Sous-titrage Société Radio-Canada Et on va passer une belle soirée ensemble Je sens qu'elle va être bonne cette soirée Avec vous, avec toute l'équipe qui est là Et avec Romano que vous venez d'entendre en train de gémir De plaisir, le bonheur de vous retrouver C'est en vous C'est en vous voyant Ah c'est ça, à la radio il est très très fort Non mais non, je vous vois La caméra, l'équipe L'émotion est intense Je suis pas complètement Tu m'as pris pour Cédric ou quoi ? Oui c'est clair Romano en direct de la maison Bonsoir tout le monde Bonsoir Paris Bonsoir Marseille aussi Avec Samy qui est avec nous En direct de Marseille Cette émission se passe en direct des 4 coins de France Je vais carrément au Maroc moi les gars Vous nous appelez de l'endroit où vous voulez En tout cas j'espère qu'il fera plus beau qu'à Marseille Ah putain je me suis pris une averse sur la gueule Mon pote tout à l'heure encore J'ai vraiment la poisse Je me prends la pluie dans la gueule Et quand il pleut pas il y a tempête de Mistral C'est un chat noir Samy est comme dans les dessins animés C'est très mal avec son nuage Ouais c'est ça J'ai mon nuage au dessus C'est chalucine C'est ça exactement Il y a un nuage noir plein de puits Tout à l'heure il pleuvait Il y avait du soleil en même temps Je me suis dit mais c'est exprès C'est sur ma gueule ou quoi C'est hallucinant Et oui c'est Samy Je te jure Samy la ville de Marseille C'est un chat noir Il y a parfois des chèvres sur le terrain Des chèvres qui se baladent Des chèvres dans la rue Enfin bon tout va bien Ça y est on a habitué L'animalerie Les Marseillais à vos embrasses C'est juste Sérieux Samy représente Marseille Et puis le reste de l'équipe est avec moi Dans le studio de la Mande Libre En direct du 9-2 On est là ce soir Bonsoir Lamarie Bonsoir tout le monde Bonsoir Karim Bonsoir tout le monde Bonsoir Cédric Bonsoir tout le monde Bonsoir Guigui Bien le bonsoir Bonsoir à vous surtout Vous êtes là Profitez-en Rappelez-nous Vous aussi vous pouvez débarquer Dans le studio de Skyrock C'est facile Vous nous appelez au 01-53-40-30-20 Avec l'appli Skyrock Le skyrock.fm Vous nous laissez vos messages On vous salue Vous qui êtes déjà là Bonjour à Lutz du 74 Qui vient d'arriver Ah on a eu une super Et une putain d'avalanche Chaboni Ah ouais putain Cet après-midi C'était impressionnant Ah je sais pas J'ai pas vu ça aux infos C'est bien vous nous donnez les infos C'est aussi bien que BFM Skyrock Sauf que c'est moins stressant quand même Salut à toi Lutz On te salue Bonjour à CalypsoGT Qui vient d'arriver Bonjour Calypso Il y a Glyph Qui nous dit bonsoir l'équipe Et bonsoir Glyph Simcraft56 Vous êtes les meilleurs On vous aime fort Mais c'est très gentil ça Merci pour le message Bonjour à Corentin À Ticaf Qui vient d'arriver également À Kilaolic Vous avez vu les messages arrivent directement dans le studio Jacques Chirac nous écoute Bah ça fait plaisir Écoute Eh bonsoir Salut Jacques Chirac Bienvenue On est même écouté à Montréal Regarde Winnie de Montréal Très bien magnifique Vous voulez des nouvelles de Montréal Vous êtes Montréal de soleil En cette journée grise et froide Et pluvieuse au centre-ville de Montréal Ça c'est beau Bonjour Montréal Vous nous écoutez du monde entier D'ailleurs téléchargez l'appli Skyrock Si vous partez en vacances Si vous partez loin Vous avez Skyrock avec vous Partout dans votre téléphone L'appli Skyrock c'est gratuit C'est pas cher Vous pouvez nous envoyer tous les messages que vous voulez Pendant l'émission Pour réagir à tout ce qui va se dire ce soir Au programme de cette soirée Eh bien déjà on vous attend pour les doubles appels Vous nous laissez vos numéros Enfin les numéros de ceux que vous voulez Qu'on met en contact avec les autres Vous avez quelqu'un que vous aimez bien Vous voulez l'entendre dans le double appel On attend les numéros Vous nous envoyez ça avec votre appli Justement j'en parlais Le Skyrock.fm Et le 41759 Bonjour Marrakech Qui nous écoute Avec Bilal de Marrakech Salut Bilal Et puis bonjour à Tunisie Et JJ de Tunis Fidèle JJ de Tunis Et nous faites un coucou de Tunis Oh JJ Oui il pleut Il pleut même à Tunis Ah bah tu vois voilà Y'a pas qu'à Marseille les gars De toute façon On va profiter de cette soirée On va être bien tous ensemble C'est clair Et on va retrouver le problème du mois Tout à l'heure Romano et le docteur Romano Seront là avec nous Oui bah le docteur est à côté Y'a Pamela également Bonsoir Bonsoir c'est le docteur L'assistant du docteur Le docteur Oui je suis là Je suis chier Je suis chier Je suis chier Tunis à chloroquine Je crois qu'elle a un manque Oh la 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 Le blocage Pamela Allez vous avanger quelques minutes Pamela je vais m'occuper de vous Enlever votre culotte Je vais m'occuper de vous dans quelques minutes On va faire une perf de chloroquine Bon le problème du mois C'est tous les jeudis soirs Et tous les jeudis soirs on s'occupe des gens Qui ont des problèmes Et qui ont des soucis Et on va s'en occuper ce soir Comme chaque jeudi Est-ce qu'on peut avoir un petit avant-goût Du problème du mois Puis on aura Axel Qui arrive dans un instant Direct de Nantes Et puis vous aussi Vous nous appelez je vous le disais 01 53 40 30 20 Alors le problème du mois de ce soir 5 patients Comme chaque semaine On ne se change pas les bonnes habitudes Ouais c'est exactement C'est toujours pareil Oui Je vous passe immédiatement le docteur Bonsoir là Bonsoir docteur C'est moi qui fait la mise en bouche ce soir Bon alors on aura une On aura un mec qui sort avec une fille Mais le problème La fille c'est un peu un bonhomme Elle est aussi bien Ouais c'est ça que Ouais mais Ouais quoi Guéto un peu beauf aussi Elle est très claire Alors c'est un bonhomme Elle se comporte un peu Non mais elle se comporte comme un bonhomme C'est à dire Bonhomme beauf Elle crache Elle rote Est-ce qu'elle fait des concours de paix Avec ses copines Parce que ça c'est super pour les filles Et pour les garçons Déjà pour les garçons Moi j'ai du mal Je suis métonne Cheikh Cédric adore les concours de paix Non je ne fais pas ça moi Il est champion olympique Un des concours d'euro Il fait aussi Facile à faire C'est magnifique Je fais des concours de pipe Mais il n'y a plus personne qui veut jouer Je suis le meilleur Donc elle Elle se comporte un peu Comme un bonhomme Mais un bonhomme beauf Ouais c'est ça Un beauf Ouais ouais bon Il faut avoir envie en gros Ouais mais elle explique Il explique un peu la situation Bon la meuf Elle baisse bien Mais même en baisant Elle est un peu vulgaire Ouais ouais Comme on l'aime Il est tombé sur un bon numéro J'adore Ensuite il y aura un mec C'est une meuf qui écrit C'est son mec Lui il veut se faire mordre Mais genre Mordre quasiment jusqu'au sang Tout est parti du corps C'est à dire que Il vient par exemple Se faire mordre les pieds Se faire mordre le sexe Se faire mordre les tétons Se faire mordre le cou Se faire mordre Ensuite on a une Vous sortez avec Dracula Vous sortez avec Dracula lui Ah ouais Non mais je sais pas Avec un chien Avec Medellin Tiens Medellin Tu veux pas te taper un mec Avec tes grandes dents Avec tes grandes dents Donc il veut se faire mordre partout Même le sexe C'est ouf Exactement En général on dit pas les dents Non là c'est pas le cas par contre Ah il adore Il adore Ça va chacun son truc Ok donc ça c'est bien noté Alors ensuite on aura une maman Qui entend sa fille se faire baiser Oh sympa Ça j'aime bien ça Ça c'est sympa aussi Dans la chambre d'à côté La mère a été fouillée En plus de ça Elle a trouvé des sextoys Et compagnie Et elle entend tous les soirs En fait Elle entend des trucs Avec sa fille à côté Alors des fois Soit il y a un mec Ou soit elle est en train De se faire du bien toute seule Elle entend un truc vibrer Bon bah à ce moment là Elle sait que c'est le sextoy Alors elle sait pas trop Comment lui en parler Parce que tu sais C'est quand même délicat Oui Mais elle les a utilisées Les sextoys La fille oui Mais la mère non Quand elle les a trouvées Non Elle les a pas utilisées Non mais elle a été Elle a un peu bloqué Elle se dit Comment je dois lui en parler C'est délicat en même temps C'est vrai Ah bah tu m'étonnes Comment expliquer à sa fille Tu pourras arrêter De te goder le soir Parce que ça me dérange Quand je regarde la télé Ça vibre trop Oui ça fait vibrer l'immeuble Tu fais vibrer toute la baraque Bah bon Donc ça c'est Un autre problème du mois Et c'est pas mal pour l'instant Entre l'autre qui aime se faire mordre La beauf Qui fait des concours d'euros Avec ses copines Et qui pendant l'amour A priori est pas mal Et lui là C'est qui ? C'est une Elle C'est une maman là C'est une maman qui écrit Et c'est sa fille Qui se fait déglinguer Ou qui se Il est bien ce problème du mois Qui se gode à côté Alors ensuite Elle aura une meuf qui écrit Parce que son mec Il pousse des hurlements Pendant l'amour C'est insupportable Et le mec fait également Le mec fait des commentaires Tu vois Ah c'est pas du style Il fait des commentaires Il fait Ah là je bouge bien la chatte En fait le mec commente Tout ce qu'il fait Ah là je suis en train De te rentrer ma bite La meuf elle s'en rend compte À un moment donné Donc elle elle en peut plus Elle lui a déjà dit Ta gueule Il l'a très mal pris Mais bon en même temps Il a cherché aussi un peu Oui c'est vrai À un moment donné Faut se faire fermer sa gueule On met lui une boule dans la bouche C'est ce qu'on fait avec Cidric Quand il parle trop Les boules SM Allez hop Vas-y mets moi Mets ma boule Essaye tu vois Je vais te la foutre ta boule Les boules en cul Après je la mettrai dans le cul Et après je la remets dans ma bouche Ah non dégueulasse Ouais ouais Comme ça ça lui donne Un petit goût sympa Ouais bah oui Et au programme Pour le dernier problème du mois Et ensuite C'est une fille encore Qui écrit pour son mec Son mec se met divers objets Dans le cul Comme ça À côté d'elle Pour se faire du bien Il lui dit Ça te dérange pas Si je me gode le cul Bah au début Elle lui a dit si un peu Mais bon finalement Le mec la fait quand même Donc il s'introduit Divers objets En tout genre De la vie de tous les jours Dans son anus À côté d'elle C'est un placard donc C'est pour faire plaisir à sa neuf Non pour se faire plaisir à lui D'accord Il aime bien Donc il n'y a pas de mal A se faire du bien Comme on dit souvent Non c'est clair Voilà donc on va s'occuper De notre problème du mois On vous présente les 5 patients Tout à l'heure Et puis on votera Il faudra choisir un parmi les 5 On va évidemment Pas pouvoir s'occuper de tout le monde Parce qu'il faut déjà Plus de nous Et qu'on s'occupe de vous aussi En direct Comme chaque soir Et je vous le disais Le premier de la soirée Il est là déjà C'est Axel En direct de Nantes Avec nous Salut le 4x4 Salut Axel Salut 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 Axel Comment ça va Axel ? Ça va vous ? Du coup ça va pas mal Sois le bienvenu Ça va T'as 17 ans C'est ça Axel ? C'est ça ? Ouais c'est ça Et tu fais quoi dans la vie Axel ? Bah eu ? Euh ouais C'est ça le lycée Bon donc vacances tranquille C'est ça Donc rien pour l'instant Voilà rien C'est bien C'est bien ces vacances Vive les vacances de Pâques Alors Axel Toi tu nous appelles pour quoi ? Petit problème familial Petit problème avec les parents Je crois c'est ça Tu nous as dit au standard Ouais c'est ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh bah en fait Ils me prennent un peu pour un gamin et tout Et c'est chiant Ah bah oui T'es 17 ans T'es pas un gamin à 17 ans Ouais c'est ça Oui c'est clair Ça se manifeste comment Le fait qu'ils te prennent pour un gamin à 17 ans toi ? Bah en vrai ça dépend Genre ça dépend de qui je suis Genre souvent si mon père Je me couche assez tôt Bah là c'est les vacances Du coup c'est une exception Parce que tes parents sont séparés c'est ça ? Toi tu pourras avoir un peu de répit Genre une semaine sur deux Ou genre quand tu vas chez ton père Ou alors chez ta mère Bah je suis en internat Donc du coup bah Genre la semaine ça va Mais la semaine en fait il me flippe Même le week-end Ouais Je vais me faire l'avocat du diable Ça chétale chétale Euh mais Est-ce que t'as pas un comportement de gamin Sans t'en rendre compte ? Ouais Est-ce que tes parents Ils se disent pas Bon il est complètement immature Bah en vrai C'est un petit con C'est un petit con C'est un grand remis en question mais Genre il y a Bah je pense qu'il y a certains comportements Je suis un gamin Mais comme tous les gens de mon âge à mon avis On le sait mais même après Parfois tu fais des trucs Tu te dis Putain Moi j'ai 29 ans Il y a putain 29 ans Je fais ça quand même C'est quand même bizarre Mais bon Ah non mais à 29 ans Tu peux faire des trucs de belles mots Ça fait ta haque Mais on a le temps de devenir vieux Ah bah ouais Attends alors Bah oui faut profiter Ah bah quand on voit Cédric Ah ouais on a le time ouais C'est quand même pas beau de vieillir C'est pas beau de vieillir C'est pas le plus de cheveux C'est moche de vieillir quand même J'aime pas ça J'ai un dentier Il parle avec moi Ça fait baser Mais vous voyez Ça ronchonne les vieux Ah non mais ça ronchonne Ils ont pas ronchonner derrière le vieux Là On le voit à la caméra Regarde il a plus de cheveux sur le caillou Pourquoi tu ronchonne Cédric Ah je ronchonne pas moi J'ai ronchon Comme les vieux c'est vrai Les vieux ils ronchonnent Ah je sais pas Ils baragouinent On comprendra ce qu'ils disent Ils baragouinent Ah si si je dis que t'as pas de cheveux sur le caillou Et les conséquences du fait Qu'ils te prennent pour un gamin C'est quoi dans la vie de tous les jours Toi Axel ? Bah en vrai ça dépend Genre Bah l'autre fois j'étais à l'internat Donc pour vous dire Ils me fliquent même à l'internat C'est vrai Et genre Mon père il a vu une story Il m'a reproché que j'avais pas mon masque et tout Alors qu'on s'en branle tu vois Genre On est dans l'internat C'est rien les gars Attends mon gars On s'en branle On s'en branle On a fêté les 100 000 morts aujourd'hui Ouais On s'en branle Ça va Amis aux morts d'Europe du Covid Tiens Ah ouais Mais au Bahu vous êtes testé non ? T'as s'en mis Non non c'est juste On dort dans la même chambre Ah oui c'est vrai que vous dormez ensemble Ah oui donc là le masque effectivement Oui vous dormez pas avec votre masque Bah non D'ailleurs c'est ouf François qui vous a pas testé Parce que bon finalement Le truc tu peux créer un cluster Mais en deux deux Ah ouais Je l'ai chaudé à l'internat Ah tu l'as eu ? Ouais Et t'as eu quoi ? T'as eu le truc asymptomatique ? Le variant anglais T'as eu le variant anglais C'était asymptomatique Ou t'as eu une petite grippette ? Ouais asymptomatique Ouais toi Mais quand vous êtes 17 ans en général Oui c'est ce qui se passe Mais enfin bon Faut faire attention Aussi des jeunes qui chopent les saloperies comme ça Bah ouais Ma fille elle l'a eu Ah oui ta fille elle l'a eu Mais ça va l'ahimdoulilah 11 ans elle l'a Ouais 12 Et elle a eu quoi ? Rien Elle avait un peu le nez bouché Un peu mal à la tête Mais sinon rien de bien méchant Mais comment elle l'a su ? Elle s'est fait tester ? Elle s'est fait tester ouais Elle l'a eu parce qu'elle dormait Elle était chez ma grand-mère tu vois Et chez ma grand-mère Tout le monde l'a eu Ma grand-mère Mon oncle Mes cousins Parce qu'elle a pleuré T'as pleuré toi aussi Axel ? Non non bah c'était la belle vie J'étais enfermé dans ma chambre Alors Axel lui il est content Ah il était refait Axel Génial le Covid Oh là c'est super Bon déjà tu vois Tu te comportes pas comme une petite de 12 ans C'est bien Donc tu peux dire ça à tes parents J'ai pas pleuré quand j'ai eu le Covid Déjà J'ai pas pleuré Putain mais il y a eu 100 000 morts les gars Ouais 100 000 morts aujourd'hui Bah ouais ouais Je pensais d'ailleurs à toutes les familles Qui ont été victimes de ça Qui ont perdu quelqu'un Parce que c'est vrai C'est quand même beaucoup Putain 100 000 quoi Ouais 1 million en Europe 1 million de morts en Europe Putain mais 100 000 ça fait disque de platine quoi C'est ça On peut le voir comme ça Karine Ouais Ça fait beaucoup Ouais ça fait beaucoup Non mais moi je comprends ton père Parce que ton père il a peut-être pas envie Que tu ramènes la maladie à la maison Il a pas envie que Il a pas envie que Non mais puis il a peut-être pas envie Et puis Et puis Et puis tu sois malade aussi Ouais tu l'as eu Toi t'as eu T'as eu entre guillemets de la chance Après tu sais jamais C'est un peu la roulée de russe Ce truc de merde Voilà comme la vodka Ouais Exactement c'est du Russe ouais Voilà Ouais russe Voilà comme Kim Jong-un Voilà comme Bolchonato Voilà Non Voilà c'est ça C'est le brésilien C'est au Brésil Tu sais là où tu vas Baiser des femmes à bite Ah non j'y vais pas Mais arrête de goûter Voilà Ça n'a pas marre de dire de la merde Je vais pas au Brésil Il est con lui Moi je m'arrête au Boute-Boulogne T'as besoin d'aller aussi moins cher C'est pas cher Ah ouais ça coûte moins cher Bon il faut Si vous aussi On vous a pris pour Si on vous a pris pour Pour un gamin Tard comme ça 17 ans Vos parents Vous traitent un petit peu Comme un gamin Donc ils surveillent tes Tes histoires Enfin tes stories Et puis ce qui se passe dans ta vie Il prend des renseignements Directement à l'internat Qu'est-ce qu'il fait d'autre Ton père ou ta mère D'ailleurs puisque les deux Te prennent pour un gamin Bah ouais Ils prennent sur les réseaux Du coup bah Et genre il m'a dit Ouais c'est ça Il m'a dit Ouais si tu me retires de ta story Ou quoi Ou si je remarque Qu'il y a un truc bizarre Je t'enlève ton tel Ou je t'enlève les réseaux Et tout Il te pisse sur les réseaux Carrément Il est chaud dans la ronde J'ai une solution Bah fais-toi un autre compte Tu vois tu te fais un autre compte Tu gardes celui-ci Sur celui-ci tu mets Oh j'ai une super note aujourd'hui Ouais ouais Qu'est-ce que tu fais Je suis content d'aller à l'école 18 sur 20 Oh le proviseur est très beau ce matin Ah ouais Genre tu fais bien Qu'il est gentil Mais tu peux faire des stories privées Ce soir je peux pas sortir Avec les potos On avait prévu de faire un petit tour en ville On va pas y aller Parce que je dois réviser mes cours Ouais c'est ça J'ai un contrôle demain Ouais Non mais tu peux faire des stories privées Une spéciale pour ton daron Où tu sais tout est bien Oui Une que pour tes potes T'as pas pensé à ça ? Je sais mais je veux dire Genre sur snap Des fois je fais pas gaffe et tout Et je fume Mais j'ai fini de faire craminer Ah bah là faut faire attention Ah ouais mais toi tu cherches Les emmerdes aussi quand même Non Ah bah si si T'es pas fino fino Ne sois pas Bébête comme Cédric Oh Parle bien Non mais faut être sur ses gardes Tout le temps Si tu commences à faire un truc comme ça Va falloir faire attention Pas mettre n'importe quoi Eh bah évidemment Bien faire gaffe Mais tu peux te faire Ah tu es le roi de la bonne idée Diffoul Merci pour ce très beau message Que je viens de voir Qui vient de me taper dans l'oeil Le roi Jérème du 69 Team Romano Il nous laisse un message Il a 26 ans Tu es le roi de la bonne idée Elle est bien cette idée Jean-Louis Sgeg nous écrit Il a 24 ans Tiens ce Jean-Louis Quand j'ai passion d'identité Oui Fais penser à quelqu'un Qui fait le clash de la drague Et qui a gagné d'ailleurs Ce matin dans le clash Ah ouais J'ai encore déboîté Cédric 74-26 Pour les résultats du clash De ce morning Toute la journée il a boîté Oh t'as boîté Je m'en souviens pas J'ai oublié T'as déjà oublié C'est bien Il vaut mieux oublier les choses C'est ça des vieux Tu vois tu oublies les choses Tiens quand j'étais au lycée Quand j'étais au lycée J'avais pas d'amis Mes parents J'avais pas en amis Mes parents sur les réseaux Parce que j'avais une réflexion Sur chaque chose Que je mettais Ah oui quand tes parents Ils venaient te voir Ils te faisaient un petit smiley Ouais super Là ça marche pas Ça marche pas Parce qu'en gros S'ils voient que je les enlève Et bah Ils retirent les réseaux quoi Alors Il fait des conneries C'est peut-être pour ça Que ses parents le prennent Pour un gamin Bah oui ça ressemble Franchement Franchement même pas Vous avez été Est-ce que vous avez été Victime de ça Tiens vous nous dites Victime de ce genre de truc A partir de quel âge On est plus un gamin Ça dépend Moi à partir du Quatrième Troisième J'étais déjà très adulte Ouais Bah évidemment Un grand garçon quoi Très adulte Moi je pense que Je serais sur les côtes de ma fille Mais toute sa vie gros On le relou C'est ma fille gros Il faut être sur ses côtes man Il faut être sur ses côtes Si elle nous écoute Elle se dit Oh putain de merde Non mais peut-être pas forcément Si elle a 40 pis Je vais pas être affouillé dans son téléphone Mais je serais toujours un peu sur ses côtes Ouais tu pisteras C'est story quoi On vous a surveillé longtemps On vous a pris pour un gamin Est-ce que ça vous est arrivé Vous nous racontez Vous nous dites 01 53 40 30 20 Votre appli Skyrock Le skyrock.fm Dans l'équipe ça vous est arrivé Romano pas de problème Avec tes parents Tes parents ils étaient cools toi De toute façon Ils avaient intérêt d'être cool Bah il avait pas le choix Sinon ils faisaient un caprice Non mais bon Je faisais ça pas tout le temps non plus Parce que Ça m'est arrivé aussi De me prendre une baffe dans ma gueule Ah ouais Le jour du bac Tu sais les résultats du bac Quand je me suis fait réveiller Avec une torduole dans ma gueule D'ailleurs ça J'ai jamais pardonné à mon père Il m'a attaqué Alors que j'étais en position de faiblesse Oui tu dormais Alors que tu devais aller chercher Les résultats de ton bac Je me lève à peine Déjà il vient me réveiller En hurlant Ça je déteste Un mauvais réveil Et j'avais à peine Soulevé la tête Que bam Je me suis allongé Je me suis allongé Pour mettre dans la gueule Il est arrivé dans la somme Mes parents en fait Ça marchait C'était ça Il m'avait dit Tu as été voir Les résultats du bac Bah tiens Je suis allé les voir En même temps La question était complètement con Excusez moi de vous le dire Je lui dis Bah non j'étais en train de dormir Et là il me répond Bah tu l'as pas Et bam Par contre celle-ci Tu l'as bien reçu C'est ridicule Du coup je me suis rendormi Quelques minutes Sinon en manière générale Moi avec mes parents C'était comme chez Darty Le contrat de confiance C'est à dire qu'ils me faisaient confiance Non mais c'est vrai Par contre s'ils apprenaient Que je faisais une connerie Bah là voilà Tout s'arrêtait net J'ai jamais trop fait le con Bah oui quand t'as J'ai fait le con Mais intelligemment on va dire C'est à dire que j'ai jamais fait de connerie A me retrouver Mes parents ils viennent me chercher au poste Ou je traîne dans une histoire de merde Voilà tu vois J'ai jamais eu de délire comme ça Donc c'est très bien passé De quoi ? Ma mère elle vient de me chercher au poste T'as la Elle espère Putain pour une daronne Ça se doit être terrible Ah ouais Pour ça Tu t'es jamais retrouvé au poste Toi t'es jamais retrouvé en GAV Allez Axel Non jamais Ça c'est bien Voilà tu vois Ça c'est un point positif Qui peut peut-être nous aider pour ce soir Donc on vous attend C'est arrivé à d'autres dans l'équipe D'être considéré comme un gamin Ou euh Non moi ça va Moi aussi ça va La daronne cool moi Ouais bon on est des parents cool Ouais ça allait moi aussi ouais Cool ou complètement inconscient d'ailleurs Il y a deux solutions Il y a deux solutions Je suis sûr que c'est un fils unique Nous dit Popopo T'es fils unique hein Axel ? Euh non pas du tout Pas du tout Ah loupé Il a 17 ans C'est normal qu'il le surveille aussi Non mais c'est même pas ça C'est qu'en fait Ça c'est Popopo Je pense que déjà Forcément tu vas te faire niquer à chaque fois Bah oui Bah la plus grosse connerie C'est on le met à jouer à la pétanque quoi Bon ça va ça passe Ouais c'est pas trop Mais t'as joué à la pétanque Mais avec quoi ? Avec des vraies boules Ou t'as joué avec T'as fait le con Dans la maison À démontrer un truc Oui dans la maison Tu vois On a pété tout le carrelage Non mais c'est ça C'est ça Et puis la vieille dans-dessous Je sais pas quand le plancher Il a rompu La vieille dans-dessous Elle a pris les boules dans la tête C'était pris sur la tronche D'ailleurs on l'entend plus depuis Oui d'ailleurs on l'entend moins depuis C'est beaucoup plus calme là Mais t'as joué au boule où ? Ah Axel Allô ? Ouais ouais allô Allô ? Ouais c'était à l'internet C'était après la cantine Après la cantine À la cantine ? Non après la cantine Tu joues au boule Non mais c'était dehors C'était pas l'intérieur T'as rien cassé T'as pas fait Ouais non Bah non Bah non Ah bah tu vois ça va Ah Samy on a le droit de jouer au boule quand même Mais bien sûr Ils sont sévères Ils sont sévères tes parents Ils sont sévères Bon dites nous Vous nous faites signe Moi j'ai été considéré comme un gamin Et pour faire l'adulte Je me suis mis à fumer Ça a été encore pire Ils m'ont interdit Ah bah ça c'est clair Bah évidemment Les parents ils aiment pas trop Ça c'est pas une bonne idée C'est lequel sur l'appli Skyrock Qui nous laisse un message Oui ça c'est pas vraiment une bonne idée Donc on vous attend Tu voulais demander quoi aux auditeurs Et aux auditrices de Skyrock toi Axel ? Bah je voulais savoir Qu'est-ce qu'il doit faire Parce que là ça devient soulant en fait Qu'est-ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire ? S'il y a des darons d'ailleurs C'est vrai que dans un an t'es majeur Qui sont là vous nous faites signe Bah ouais dans un an t'es majeur D'arrêter de poster des trucs sur les réseaux Ça c'est mon idée Déjà on me vole mon idée Depuis ce soir J'aimerais qu'il y a des voleurs dans l'équipe Non non mais je te dis même pas De faire un autre compte Parce que C'est mon idée ça Voilà tu postes rien Tu sais au final t'en bats les couilles quoi Tu vois tes délires Tu te tapes avec tes potes Puis en plus il y a tes parents qui te suivent Donc tu te jettes dans la gueule du loup On en reparle avec toi Axel Vos réactions vous attend On dirait que vous réagissez à tout ce qui se dit dans l'émission Puis vous nous parlez de tout ce que vous voulez Dans un instant on aura Vadim Vadim le Toulousain Qui veut nous parler de deux potes à lui Et d'une meuf qui nous a défini comme étant toxique C'est ça Ce que c'est qu'une meuf toxique Et ce qui arrive aux deux potes à lui Vadim t'es déjà là ? T'es déjà avec nous ? Ouais salut Salut Ouais Vadim T'as 17 ans Salut Vadim Bah bienvenue sur Sky Salut à toi Merci Et bien on te calme avec nous Et on te retrouve juste après la crime Ah le son de la crime Il déchire ce son là C'est corps et la crime Production corps La voix de la crime Vous savez comment il s'appelle le chien de la crime ? Non Ah il s'appelle Sky Bien vu Guigui Ouais il est très bon On avait parlé dans le morning l'autre jour Il a acheté un chien Il l'a appelé Sky Très beau nom Très beau nom Faudrait qu'on présente Sky à Medellin Tiens Ah bah ouais t'as qu'à faire Une petite rencontre là C'est quoi comme chien d'ailleurs ? Je sais même plus ce que c'est le chien de la crime Ah je sais pas gros j'ai même pas vu Tiens allez voir Dites nous qu'est-ce que c'est le chien de la crime Pour voir si on va pouvoir C'est d'après un chihuahua Qu'on t'imagine La crime est un chihuahua La crime est Sky Bon la crime sur Sky Tout de suite C'est Mango Avec Cor On se fera du masque de vol On écoutera du Nino tout à l'heure On écoutera du week-end Sur le The Week-end A retrouver avant minuit Notre problème du mois On a déjà fait un état des lieux Du problème du mois de ce soir Ça va être lourd On s'occupe de tout ça Et les doubles appels Le double appel qui arrive sur Skyrock Et ouais c'est la plus grande radio libre de France Tous les soirs en direct Merci d'être là Tous les soirs Et de tout déchirer avec nous Si vous avez besoin de nous D'ailleurs on est là 0153 40 30 20 On vous a pris pour un gamin Ou pour une gamine Comment ça se passait à la maison Vous nous faites signe Vous nous laissez vos messages Et c'est pas gagné Axel Parce que je vois quelques messages De Daron J'ai demandé au Daron De nous laisser des messages ce soir On a Sossorot Veiler 39 ans elle est là Et elle nous dit Moi je piste encore ma fille Elle a 20 ans Elle s'est pas gagné Et toi t'en as 17 hein Axel 17 ans Ouais c'est ça Et tu trouves que tes parents Ouais vas-y D'ailleurs là mon père Il est venu me voir il y a 3 minutes Et il m'a dit Ouais ça fait tard Samedi tu travailles Et il est 21h30 Ouais 26 même Oui exactement 21h26 Et il veut que toute couche Si vous êtes comme Axel Que vous avez 17 ans Et que votre père Veut que vous coucher A 20h par exemple Ah putain Et bien vous nous faites signe Ça doit être tellement chiant C'est tôt Hors vacances scolaires Et quand tu te couches Il t'enlève ton téléphone ou pas ? 20h c'est abusé quand même Ouais 20h c'est abusé Il t'enlève ton téléphone Quand tu te couches ou pas ? Bah il m'enlevait Mais là j'arrive à Ah t'arrives à gratter un peu C'est genre un pote C'est ça Sa fille elle a 16 ans Et pareil Elle doit être au lit Mais au pire A 22h en vacances Il lui enlève le téléphone Moi ils m'ont jamais fait chier Pour me coucher Alors que je voulais moi Ouais si moi quand même Ah si moi Il y avait des limites quand même C'était quoi vos limites Et à quel âge ? Ça pétait les couilles Moi ça dépend Moi c'était abusé C'était quoi Samy toi ? Moi à 20h30 Putain c'était horrible Parce que 20h30 Tu pouvais même pas écouter La radio libre Ah non mais la radio T'inquiète la radio On cachette mon pote Dans la chambre Alors là jusqu'à la nuit Tous les jours Par contre Les films Je pouvais pas les regarder Les matchs de foot Quand il y avait un match de l'OM J'avais le droit Mais c'était exceptionnel Genre la Ligue des Champions Les trucs comme ça Pas pour un magnifique Je sais pas moi PSG Non Ça ça va parce que Les gros matchs PSG Ça tombait tout le temps Le week-end Mais t'avais un match De Ligue 1 Genre en semaine A 21h Je pouvais pas le voir J'avais trop l'air Pour voir une défaite En même temps Je perdais rien Oui c'est ton père Qui voulait te préserver Un peu Ouais c'est gentil Mais tu sais 20h30 Quand t'arrives Il va encore perdre l'OM Non mais c'était 21h Quand t'avais cours Mais sinon après le reste Le week-end Ah même 21h C'est tout Ah bah 21h C'est super tôt Moi c'était 20h Il est 21h28 20h Je te jure 20h gros A 19h30 déjà Ma grand-mère Elle me chauffait Elle me disait Il est bientôt 20h Et à 20h moins 5 Elle me disait Allez va te brosser les dents Va te laver les yèpes Et va dormir Allez je te brosser les dents Tu laver les yèpes Et dehors C'était les dents Et quand il y avait des matchs Du PSG Parce que mon oncle Il regardait les matchs Il était dans la chambre à côté Je collais mon oreille Contre le mur Et j'écoutais Ah je le faisais ça aussi Je collais mon oreille Et des fois il regardait en bas Parce que j'habitais dans un pavillon Il regardait en bas Je collais ma tête contre le sol Et j'écoutais Au sol Et je faisais pareil Et je me rappelle avoir écouté Tu sais quel match Samy La finale de la coupe de France Ou de la coupe de la ligue C'était PSG-Guegnon Et le PSG s'était fait taper Ah tapé 2-0 Tu te rappelles Ce match là Par les bournignons de Guegnon Ils étaient en ligue 2 On a gagné Guegnon Ils étaient en ligue 2 Ils ont tapé Paris C'était le PSG C'était pas le même PSG que maintenant Ah non rien à voir Ce match là Je l'ai écouté Et la tête contre le sol C'est ça Bon tu vois Axel Au final tu n'es pas le seul A vivre l'enfer L'enfer Bon il y a plein de messages Que vous nous avez laissés On va prendre les réactions Dans un instant Tu ne bouges pas Axel Tu restes avec nous T'as le temps de rester avec nous Ou alors Justement là c'est chaud C'est chaud C'est l'heure du couvre-feu Au pire tu restes à l'écoute Tu peux garder la radio Avec toi par contre Oui je suis Bah oui il faut garder la radio Il y a moins de gratin de t-shirt On va t'envoyer ton t-shirt Ça c'est sûr T'inquiète Le t-shirt on te l'envoie A la maison à Nantes Donc je rappelle que tu as 17 ans Axel Et qu'on te considère un petit peu Comme un gamin T'as pas trop le droit de sortir Que ce soit avec ton père Ou avec ta mère Les deux sont les mêmes Qu'est-ce qu'ils font qu'ils fassent ? Bah ma mère un peu plus Putain j'ai une petite idée moi Vas-y balance l'idée Pourquoi tu fais pas genre Tu dis à tes parents Ouais mais après je sais pas Si tu peux le faire ou pas Tu dis ouais j'aimerais bien Peut-être faire du bénévolat Dans une association Tu sais tu fais à Malda Ron M'occuper des gens Tu sais Il bosse déjà Ah putain merde Bah ça tu peux le dire Par exemple le fait que tu bosses déjà Tu peux dire Je suis pas un gamin Je bosse Tu fais quoi ? Tu bosses dans quoi ? Je travaille à McDo Ah bah voilà C'est cool Les gamins ils travaillent pas à McDo Bah ouais tu prends en main Voilà tu peux dire ça On a branlé à 21h Tu seras au lit Et tu fermes ta gueule C'est à deux minutes On a Rodolphe Il a 43 ans Il est dans le 66 T'es là Rodolphe Ouais salut l'équipe Salut Axel Salut Rodolphe T'as des conseils pour Axel Ouais des petits conseils T'as vu j'ai trois enfants Ah ouais Quel âge Il y a un garçon 20 ans 14 ans Et 11 ans Très bien Alors T'as vu j'ai la fourchette 17 ans Je suis déjà passé par là Ouais en plus Alors Axel Fais un peu le canard à la maison Aide tes parents Passe l'aspirateur Range ta chambre Plie ton linge Tu fais tout ça déjà Il fait des trucs chers Il fait tout Ouais Alors arrête aussi Comme dit Foulit a dit Tes stories Tes stories arrêtent Les problèmes des réseaux Oui ça ça Il y a beaucoup de messages La première chose qu'ont fait les parents C'est les réseaux sociaux Les parents Avec les réseaux sociaux Tu sais tout Comme ça ils peuvent vous pister Peuvent savoir ce que vous faites Savoir qui sont vos amis Tu sais tout en fait avec ça Exactement Mais bien sûr Tu sais tout Et t'as pas des potes chelous un peu Que tes parents ils aiment pas ? Euh non Bah non ils les connaissent pas Ils les connaissent pas du tout ? Bah ils vont peut-être Réusser sur tes stories Ils les voient un peu Ouais 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 Bah ouais Bah voilà t'as tout compris Un parent c'est comme un keuf C'est pareil Un parent c'est comme un keuf Donc tu veux savoir des choses Tu sais tout C'est tout Voilà c'est Ça devait être un endroit carrément à l'opposé Donc ouais c'est Tu vois tout Nous on sait pas où tu es après C'est vrai C'est bien Ça c'est la première des choses S'il arrive un truc Bah nous on pense que t'es là T'es pas là Donc on va pas chercher Voilà Partout pour savoir où tu es Et après Bah c'est Privé de sortie Punition Tu veux faire l'enfant Bah on va faire l'enfant Tu vas être puni Voilà c'est comme ça que ça se passe Je veux toujours le dedans Voilà c'est Ouais c'est ça C'est Après C'est malheureux à dire Mais si tu veux pas que tes gosses Ils soient des classes Bah bah oui J'ai de les driver un peu quoi Donc tu surveilles En fait les réseaux sociaux C'est pour ça que je peux pas en faire Les réseaux sociaux Les réseaux sociaux C'est les meilleurs alliés des parents en fait C'est très pratique C'est une turiste C'est une turiste C'est le seul endroit où ils peuvent voir ce qui se passe C'est vrai C'est ça C'est vrai ils peuvent tout surveiller comme ça Et toi comme un couillon tu postes tout Donc C'est pas très philo Toi tu te jettes dans la gueule du loup Tu sais en fait Tu leur sers sur un plateau d'argent les dossiers C'est vrai ils font des dossiers avec tes réseaux Un petit conseil de daron Axel T'es pas géolocalisé sur cette table quand même Ah bah non Non ça c'est bien ça Tu mets le mot de fantôme Vérifiez quand même Parce que t'as parlé sur certains Ouais vérifie Vérifie Sinon ils te suivent partout Après je le dis mais c'est pas bien Parce que tes parents s'ils écoutent Ou qu'ils entendent ça Non mais c'est bien Tu es solidaire Solidaire avec Axel C'est cool Rodolphe Après moi étant jeune J'ai fait des conneries aussi Oui voilà on est tous passé par là Mais comme tes parents après c'est différent Et tu n'es peut-être pas sur les réseaux non plus Toutes tes conneries toi Rodolphe Eh j'y avais pas Et bah voilà Ça c'était l'avantage Bah ouais c'est vrai Et ouais donc t'étais tranquille Donc faites attention au réseau Il y a plein de messages que vous nous laissez Et puis dites nous Si vos parents ont découvert un truc Que vous ne vouliez pas qu'ils découvrent Vous pouvez nous envoyer vos messages Avec votre appli Skyrock Le 41 759 Le skyrock.fm Et puis au 01 53 40 30 20 Ouais Ils ont vu mes sextettes Pour témoigner En effet Marie Ah non ça il n'y a pas de risque Il n'y en a pas Il ne faut pas mettre de sextettes Sur les réseaux Marie Ah non mais il y en a Fais gaffe Ah oui Fais gaffe Bah ouais On pourrait te reconnaître Ah ouais l'on va Oui bah oui Super C'est trop tard Non mais ça il n'y a pas de risque A ce niveau là T'imagines Rodolphe Tu tombes sur une sextette T'imagines la catastrophe Oh là 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 Ah ouais Une sextette de mon fils A encore à la limite Ça passe Mais une de mes filles Je crois lui devient fou Limite tu le félicites Oh bah c'est bien T'as bien niqué mon fils Tu donnes des conseils Là t'aurais dû L'apprendre comme ça Champion mon fils Bon bah écoute Merci les conseils Merci Rodolphe Bah de rien Il n'y a pas de soucis Bisous à vous l'équipe Pas de soirée Bisous à toi C'est cool d'avoir appelé On t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison Axel reste à l'écoute Parce qu'on aura d'autres Conseils tout à l'heure T'as vu C'est sympa Non pas Rodolphe Donc fais attention au réseau Assis sur le fait que tu bosses Parce que quand on bosse C'est vrai qu'on n'est plus un gamin Et puis ouais Fais le suceur Comme il a dit Rodolphe Parce que ça ça marche toujours Ah mon fils il est super Vous avez vu Il m'a aidé à faire ça Oh la la il est génial Bon on attend On attend vos réactions Bisous Axel Bonne soirée à toi Bisous Rodolphe Salut à tous les deux Ciao l'équipe Bisous On va attaquer notre double appel Les familles Le double appel arrive Dans un instant sur Skyrock Et puis on a Vadim Au téléphone avec nous En direct de Toulouse Salut Vadim Salut 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 Vadim Lous T'as 17 ans toi aussi Tes parents ils te considèrent Comme un gamin ou pas toi Vadim pour revenir au sujet Là dont on parlait Il y a un instant Ça dépend C'est à dire ? Ça dépend de quoi ? Ouais bah si je vous comporte Comme un gamin Et il traite comme un gamin Ah oui Oui en fait ça dépend De ton comportement 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 C'est vrai C'est vrai Dépendant du comportement Bah ouais Tiens les parents Ils nous disent Quelles sont les contraintes Qu'ils mettent à leurs enfants Alors dites nous l'âge qu'ils ont Alors je 2 fils 13 et 6 ans 6 ans ça va Ils ont le droit de regarder la télé Le soir Mais rien que pendant les vacances Ouais mais tu devrais leur interdire Tout le temps qu'ils écoutent la radio Qu'ils fassent comme tout le monde Ah bah moi tiens Moi à 13 ans Le soir je ne regardais pas la télé C'est clair Bah voilà Exactement Tu vois Jovax Interdit la télé Ah ouais A 8h30 pareil Il n'y a rien Il ne faut pas regarder la télé Pourtant j'avais une télé dans ma chambre Mais je n'avais pas envie de l'allumer C'est un peu con ça C'est un meuble Non mais je l'allumais Si je l'allumais La journée je pouvais l'allumer Ah quand même oui Genre à 20h30 C'était genre extinction des feux En tout cas la télé Il n'y avait plus moyen De toucher à la télé Fini On ne touche plus la télé Attention Bon on reparle avec vous Allez-y Et vos réactions Et puis on parle de tout ce que vous voulez Donc toi Vadim Tu voulais nous parler de quoi ce soir ? Dis-nous tout Bah en fait Genre juste avant le confinement En fait il y a moi Et de quoi de gens Laquelle ? Oui quel confinement ? Lequel confinement ? Celui qui arrive là Ah celui dans lequel on est là La saison 3 Oui saison 3 du confinement Oui En fait c'est un confinement Où tout le monde est dehors Oui c'est ça Tu vas dans la rue Tu ne remarques aucune différence Avec la vie normale Bon les magasins fermés Oui c'est ce que j'ai dit Tous les magasins sont fermés Les bars Les restos Ah et les bars Marie En fait tu vas dehors Mais tu n'as rien à faire finalement Puisque tout est fermé Oui c'est ça A la limite aussi bien chez toi Donc avant ce confinement là Enfin cette espèce de confinement hybride On va dire Oui on va dire ça Ouais En jouant, on était 3 Et deux potes Et genre flashaient sur le meuf et tout Genre le gros cul, le gros sein Elle avait tout Et elle était mignonne Et après un moment Moi j'ai compris que c'était une meuf toxique Et comment ? Qu'est-ce que tu appelles une meuf toxique ? Parce que ça on nous dit souvent Meuf toxique Ouais c'est quoi ? Qu'est-ce que tu appelles une meuf toxique ? Bah elle est avec tous les mecs qui viennent Genre tous les Nike Genre je veux dire TN Lacoste Ah TN Lacoste ? Oui TN c'est une paire de chaussures en fait Donc elle est en paire de TN Oui non mais merci On n'est pas complètement débiles Et Lacoste je crois que ce sont des C'est une marque avec une crocodile Parce que je vous ai vu faire les gros yeux Un crocodile de souche Ah non Un Andy Full Lacoste c'est une marque de frigo Désolé excusez-moi C'est une marque de frigo Et Oh là on lance des frigos Mais il met des crocodiles dedans alors Ouais c'est ça exactement C'est pour les gens qui mangent du crocodile Il met des crocodiles congelés un peu Oh waouh c'est bien pour les crocodiles Ouais c'est pas mal c'est sympa Moi je vais aller en acheter un Ah moi j'ai ticket parce que je vois pas le rapport C'est quoi la meuf elle est sinalureuse ? Je vois pas le rapport entre le côté toxique Et le salier en Lacoste Parce que c'est une meuf un peu bonhomme du coup c'est ça ? Et avec TN Non mais il n'y avait pas que ça Genre il y avait aussi un autre mec Genre elle a commencé à C'est elle qui a commencé à l'aborder A draguer Et genre au bout de deux semaines Genre elle n'est plus jamais revenue auprès du mec quoi Elle fait ça à plusieurs mecs Non mais c'est une allumeuse finalement Oui voilà oui Oui aussi Oui voilà Elle allume Elle allume Elle s'amuse Elle drague Et puis après elle passe à la suite Non mais tu sais après Qu'elle soit en TN Ou en Stade Swiss Ou en ce que tu veux Ou une pied nue Elle peut être allumeuse Oui c'est vrai Elle te montre ses orteils Regarde Soit qu'il y a aucun rapport Entre la marque des chaussures Et finalement le fait d'allumer quelqu'un Tu vois Et que fait un crocodile quand il voit une meuse Nous dit le Mandalorian C'est quoi ça ? Et il accoste Et bah oui Ah ouais Et oui C'est bon ça ? Tiens si tu la croises Tu le feras la petite blague Que fait un crocodile quand il voit une meuse Il l'accoste Voilà Et bon bah j'ai une meuf qui teste peut-être Ses capacités de séduction Je sais qu'il y en a qui font ça Des mecs et des meufs d'ailleurs Ouais bien sûr Bah oui Marie t'as été allumeuse Non moi Non je vais au bout moi Au bout moi Non moi je vais au bout Je vais à fond moi Quand je suis intéressé par un mec Je vais au bout de mon idée Je me la colle profond Oh la classe C'est ça mon idée Oh la classe C'est mon but Ah ouais J'adore Je la colle bien comme il faut Oh bah arrête Il y a Blu qui nous dit Je suis d'accord avec toi Blu Elle veut juste tester son sex appeal Bah oui Elle veut juste tester ses capacités de séduction Bon donc voilà Donc le pote Tout ça La meuf elle disparaît Bon en gros En gros elle vous a chauffé les trois Et il n'y en a pas à qui de la serrer quoi Pour résumer Non non c'est pas ça du tout Genre et moi j'ai compris C'est pas ça du tout J'ai arrêté Oui Et les deux mecs Genre ils continuent Genre ils sont à enfon sur elle Comme des chiens Mais elle Elle s'en bat les couilles Et ça c'est super pour toi Tu vois parce que par exemple Quand il y aura une autre meuf Qui va passer Vous êtes tous les trois Et une autre meuf qui va vous intéresser Les autres ils seront tellement bloqués Sur la première C'est à dire que toi ça te laisse attaquer la deuxième Dans le champ libre C'est à que des avantages cette histoire C'est bien ça Non mais vite peut-être qu'au bout d'un moment Tes potes ils vont se rendre compte Qu'ils se font prendre pour des cons Donc ils arrêteront à ce moment là Ils sont juste un peu plus lents A la détente que toi J'imagine Ouais toi t'es tout obligé Il n'y a pas que ça aussi Genre les deux potes Genre maintenant ils se détestent Pourquoi ? Parce qu'ils sont en concurrence Sur la même meuf C'est ça ouais Et du coup il y en a un qui me dit Non mais c'est génial Parce qu'ils sont en concurrence Sur la même meuf Mais la meuf elle veut absolument pas d'eux Et les mecs se prennent la tête Chiffon pour ça Champion Les potos Et du coup moi je sais pas comment les calmer Il y en a qui me dit Ouais si t'es pas mon pote Genre Si je reste avec l'autre Genre t'es plus mon pote Et si je reste avec toi L'autre t'es plus mon pote Elle te mette au milieu Ah ouais t'es au milieu des deux Toi t'as rien demandé dis donc T'as le cul entre deux chers Bon et tu les réunis Là tu vois on en parlait Des trucs de gamins Il faut leur dire C'est un peu un truc de gamins quand même Dis leur ça Ils ont 17 ans C'est vrai Ouais non 16 ans Ils ont 16 ans Bah tu leur dis Moi j'en ai 17 Vous avez 16 ans Vous êtes des gamins d'abord Et en plus vous vous comportez Vous vous comportez comme des gamins Tu peux leur dire Ouais ça peut marcher ça Parce que t'aimes pas te faire traiter de gamins Surtout par un pote à toi Non c'est pas génial en général Et sinon Bah sinon ouais Tu peux peut-être faire une petite réunion Des deux là Et leur dire Non ils vont se battre Ah ils vont se battre D'accord Et donc si y'en a un Qui te voit avec l'autre Il te fait la gueule Et vice versa C'est ça Ah putain les relous Ah ouais c'est clair Et là je suis coincé du coup Je sais pas comment les calmer Vous avez déjà été dans cette situation C'est vrai que ça c'est particulièrement relou T'as deux potes qui se supportent plus Alors qu'ils s'aimaient bien avant Et toi t'aimes bien les deux Et toi t'aimes bien les deux Tu sais pas quoi faire C'est comme quand t'as un pote Qui sort avec une meuf T'aimes bien la meuf Bon ton pote c'est ton pote Donc évidemment tu l'aimes bien Mais la meuf t'aimes vraiment bien Garder un petit contact avec elle Parce que t'aimes bien Ouais c'est ça Bah ouais t'aimes les deux en fait Et là tu sais pas comment faire Ça m'est déjà arrivé C'est vrai que c'est assez compliqué Ah c'est chiant Tu dis si je lui envoie un message à elle Et que l'autre il le sait Il va me dire Gna 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 C'est ça exactement Bon vous êtes déjà Qui a été confronté à ça dans l'équipe Et puis vous Ah moi avec des couples Avec des ah oui Ouais des amis couples Mais ouais des amis Ah si quoi que si J'ai deux copines qui peuvent plus se voir Et c'est un bordel Pourquoi à cause d'un mec ? Non ils se sont embrouillés Je sais même plus pourquoi Pour un verre d'alcool Je sais que c'est parti Il y en a une Elle a bu le verre d'alcool de l'autre Et alors là c'était terrible C'est avec le drame Du coup l'autre s'est énervé Elle s'est parti en insulte Donc elles peuvent plus se voir Et en fait je peux plus y voir ensemble C'est relou ça Bah ouais c'est un peu chiant Pour le deuxième Deux potes ils se sont embrouillés Il y en a qui a niqué l'autre Et du coup après Il y avait embrouillé entre les deux Il fallait choisir un des deux C'était une galère Toi t'es au milieu Et alors comment t'as fait ? Tu vois t'as pas été le seul A être confronté à ça Vadim Non moi j'aurais dû Alors là j'ai choisi celui Qui avait la plus grosse bite C'est bien Cédric Voilà Vadim une solution La solution de Cédric Non je leur ai dit Qu'on fait de l'osé Vous m'appelez pas Je fais vos problèmes Je m'en bats les couilles Moi t'as vu Toi t'es mon pote Toi t'es mon pote Point barre Voilà bah en fait Ils sont redevenus potes Ils m'ont plus jamais rappelé Moi j'avais rien à gagner Tu sais quand ils ont fait de l'osé Ils étaient contents Une fois qu'il n'y a plus d'osé Ils s'embrouillent les mecs Ils veulent te mettre au milieu Non mais de toute façon L'argent entre amis Jamais Jamais D'ailleurs tiens Romano Sérieux Alors justement pour résoudre T'as bien fait de dire ça Bah écoute je coupe J'ai après une technique Pour résoudre tes problèmes D'argent et d'amis Tout ça Je sais que tu as un ami Personnel Que tu aimes bien A qui tu dois 200 euros 180 plus 200 ? Oui 200 il me doit Bah oui 180 plus Est-ce que t'as demandé ton avis La concierge Bah elle nous raconte l'histoire Bah merci Cédric de m'aider Bah mais bon De toute façon moi aussi Quand est-ce que je récupère Mes 200 balles Chez lui je dirais Elle a ça glinglin Elle n'existe pas J'ai regardé glinglin Ça n'existe pas Tu connais un mec Qui s'appelle glinglin toi Voilà c'est joli comme prénom Ce sera pour mon fils Je vais l'appeler glinglin Bah tiens Il va bien partir dans la vie Non mais moi aussi C'est pour commencer à me parler De trucs Déjà c'est complètement sujet C'est toi qui en a parlé Argent entre amis C'est qui qui a dit ? Non mais c'est Cédric Qui nous raconte D'aider 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 Bon de toute façon Moi aussi Pour faire ça J'arrête Et pour répondre à Julio Bédon Romano Les 20 euros à 10 full Et les DVD de Marie Qu'est-ce que tu veux De toute façon maintenant Qui regarde des DVD franchement Oui déjà Super C'est vrai Marie De toute façon Est-ce que t'as encore Un lecteur DVD chez toi ? Ouais Bah c'est dommage Il y a plus rien à mettre dedans Il y a plus rien à mettre dedans Romano il a tout vendu Faut en racheter Marie Le mec qui lui prête des DVD Il les vend C'est tout énorme Franchement putain Non mais tu sais C'était la grande époque du DVD Parce que maintenant Les DVD La dernière fois j'ai été en revendre Chez Comment ça s'appelle La Cache Express Truc de dépôt vente Ouais S'il te plaît Le mec Je vais ramener Je sais pas Une trentaine de DVD Le mec il m'a fait des 5 euros Donc bon Ah ouais ? C'est pas Imagine combien il les a vendus Tes DVD Marie ? Non non mais à l'époque Je les ai bien vendus Franchement J'avais dû les vendre 10 balles pièces C'était des trucs Qui venaient de sortir Donc les gens Ils cherchaient à bloc Ah tu dois un sacré billet Du coup à Marie Ouais Non mais j'ai besoin rien du tout Tu dois te faire Non mais déjà S'occuper de moi Moi j'ai abandonné Et pour répondre à Julio Bédo Romano Qui dit Les 20 euros à 10 foules Les 20 euros Ils sont compris dans les 20 euros Ah j'en peux plus moi Il doit 180 plus 20 Moi je m'oppressais Ce que vous allez me faire faire C'est une crise d'as Vous aurez ma mort Sur la conscience Ah bah bien sûr L'autre Bien sûr Bon vous avez déjà connu Ce genre de soucis Vous nous faites signe Vous nous laissez vos messages Qu'est-ce que vous feriez Si vous étiez à la place de Vadim Vous avez déjà été entre deux potes Et ils s'aiment plus Moi c'était pas des potes Mais c'était dans ma classe Il y avait une meuf en fait Elle était sortie avec un mec Et après elle se faisait niquer Par un autre mec de la classe Et en fait le premier Qui s'était fait larguer Pour qu'elle se mette avec l'autre En fait il la traitait Tu sais Il lui disait des trucs idiots Tu t'en souviens Quand je lui fourrais mes doigts Dans la chatte Ou ma bite Tu sais devant tout le monde Oh non Donc forcément Le mec Le nouveau mec Ça l'énervait Et souvent Il fallait les séparer Moi j'intervenais pas Je voulais pas abîmer mon beau visage J'avais bien raison Très courageux J'avais pas le physique pour Mais à chaque fois Ces mecs Ils étaient à deux doigts De se foutre sur la gueule Et la meuf Elle était Elle était badeuse Arrêtez Arrêtez T'imagines Elle est entre les deux Ah oui Bon vous avez des potes Qui se sont pris la tête Comme ça Et vous étiez entre les deux Vous nous faites le team T'avais un autre truc à demander Vadim aux auditeurs Auditrices de Sky Ouais Comment calmer ces deux chiens Alors comment calmer les deux chiens C'est que chien Allez Vous avez une idée Vous nous laissez vos messages On en reparle avec toi Vadim Tu bouges pas Tu restes avec nous Et on compte sur vous Sky Solidarité pour Vadim On vous attend Et là on attend pas Pour le double appel Les familles du double appel Et on attaquera le problème du mois Juste derrière Ah ouais je suis à poil là Oui Oui Conan Aucun des deux n'a appelé l'autre Vas-y téléphone Vas-y 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 Le double appel de Default sur Skyrock Vas-y Vas-y Les Marseillais sont là Dans le double appel J'adore Les Français sont là Mais oui On est dans toute la France Dans le double appel On appelle partout Avec les numéros Que vous nous laissez Tous les soirs Vous avez laissé les numéros On les a testés On a gardé ceux qui répondaient Maintenant on les met en contact Les uns avec les autres C'est parti C'est l'heure du double appel Sur Skyrock On va attendre un peu Il est très chaud Il est là Il est avec nous C'est Patrick Qui va pouvoir nous aider Absolument oui Et ouais Cédric aussi Il est dans le coin Tu peux nous filer un petit coup de main Bah attends Il y a On fait deux fois Vous nous appelez Vous donnez une raison valable Rien de raison valable Allo ? Oui Ils sont deux Allo ? Oui ça fait deux fois Il veut nous appeler Hein ? Bon là Je vous laisse Non non attends 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 Allo ? Allo ? Oui Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est qui ? C'est qui ? Allez donne Allo ? C'est toi Ben ? Bon t'es qui ? Parce que ça commence à bien faire T'es Ben ? Oui C'est Ben ? C'est toi Ben ? Ouais Bah ouais On t'a pas appelé Comment ? C'est Stéphane Stéphane ? Oui ton beau frère C'est qui toi ? C'est le beauf ? Au revoir Hein ? Ton beau frère C'est le beauf ? Oui C'est le beauf ? Oui Il y a d'autres beaufs avec nous ou pas ? C'est Cédric Oh bah tiens Absolument oui C'est qui qui est au téléphone là ? Hein ? Un Patrick Un Patrick ? Non mais c'est toi Ben ? Oui Non mais Ben tu fais pas le con là Ah bah c'est Michel au téléphone C'est Michel mais arrête Ben sans déconner là Un Patrick ? Il y a Patrick aussi Il y a Patrick aussi ouais C'est Cédric Oh là il y a un qui a crié Il va défoncer l'oreille C'est Cédric Il va casser les oreilles Cédric il s'appelle Cédric Tu peux me passer ta femme ? Ouais j'ai une bonne bite surtout hein Ouais Moi il y a Jackie chez moi Non mais je reconnais ta voix Ben Arrête Et moi il y a Jackie T'encul là Il y a Jackie et il y a Et ben c'est Michel au téléphone Et ben Michel au téléphone Mais oui Jackie et Michel Oui allo ? Ben ? Ben ? Allo ? Ben ? Ben ? Oui Ben ? C'est la part de qui ? Ben de Neige ? Je te prends en chute Je te mets Mais non Non mais ça Tu dégages Ben de Neige Oh C'est qui ? Ben de Neige Je te prends en chute Je te tourne Mais non mais c'est qui ? Dégage Ah bah vas-y t'as reçu T'as raison Oh Ben de Neige C'est fini y'a des enfants à la maison chez nous Ah bah c'est bien Tu veux te faire ce demi-dé là ? Ouais vas-y Je dis rien Vous avez envie de vous m'assurer un petit peu non ? Ben de Neige 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 Ben c'est moi Je vous mets directement en direct avec la gendarmerie Très bien Il faut qu'il t'encule là Ben de Neige 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 C'as mis un petit peu de... 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 d'eau dans la chatte là ? Benoît c'est moi Nadou Nadou c'est... Allo ? Nadou c'est moi Absolument oui Benoît Benoît D'accord oui C'est qui au téléphone là ? Allo ? Allo ? Allo ? Ouais, ça va très bien, ça va. Donne-moi ton numéro complet, attends. 06. Ah bah non, ils se donnent leur numéro, tiens. Ah, putain. Je t'écoute. Écoute, Matt, t'as fait 10, 31, 10, 06, 51, Il est à suite de ton numéro. T'as fait 10, 31, 10, Matt. J'ai pas fait 10, 31, 10, mais pardon. Dis, t'attends, moi, puis c'est dessus. Moi aussi, je t'attends. Tu m'entends, toi, toi. Allô, man ? Allô, monsieur, allô, monsieur. Maintenant, t'es où, toi ? Je vais l'avoir, je vais l'avoir avec vos blagues. Ouais. Allô, ouais. Viens prendre tes couilles à ton cul, toi, espèce de bâtard. Eh ? T'es qui, toi ? Quand vous étiez petit, c'était quoi le truc le plus serre que vous avez volé ? N'importe où, dans un magasin, quelque part. Répondez-moi sérieusement. Il n'y a pas de répondre la merde. Mais ton espèce d'enfant de putain, bah. Ouais, attends, t'as de l'affiché un Lego ? Oh, t'as de l'affiché un Lego, quoi ? Mais tu vas ramener ta gueule, espèce de bâtard, et je vais m'occuper de ton cœur. Mais vas-y, au lieu de faire parler ta gueule, là, il est enmasqué. Prends tes couilles à ton cul et fais-moi voir ton numéro. Qu'est-ce que ça fait ou quoi, la fille de pute ? Allô ? Oui, madame. Allô. Oh, mademoiselle. Bonjour. Bonjour, je suis le frère Azul. Vous êtes, pardon ? Je vous connais pas, madame. Mademoiselle, je vous connais pas, désolé. C'est votre frère, là, il fait des canulars de merde. Mais comment vous avez mon numéro, en fait ? Mais j'en sais rien, madame. Madame, 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 je connais pas, s'il vous plaît, madame, laissez-moi. Hé, hé, pourquoi, pourquoi tu... Déjà, déjà, pourquoi tu me tutoies ? Pourquoi tu me parles comme ça ? Pourquoi tu me cries dessus, là ? Ben, écoute, je suis ivre-mort, me provoque pas, là ! Salut les filles ! Livre-mort ! Je suis ivre-mort, laissez-moi tranquille, madame. Comme moi. Hé, je vais porter plein, pourquoi vous faites des canulars, là ? Je rigole pas longtemps avec ça, moi. Mais pourquoi tu m'appelles ? Mais c'est toi qui m'appelles. C'est malade, toi. J'appelles pas, j'appelles ! Ben, hé, fils de pute, je vais te niquer, Jules. Il transfère des appels ! Ben, écoute, ça le sien, pourquoi tu transfères des appels ? Ça le pute ! Ben, voilà, je vais te niquer, voilà, tu seras pas te niqué quand tu seras en face de moi. Salut, sans ta gueule ! Quoi ? Ben, écoute, madame, vous êtes d'ailleurs ? Eh, madame, est-ce que vous êtes une femme fontaine ? Les femmes fontaines, ça réintéresse, madame. Ça va pas, ma tête, ça va pas de... C'est madame, mais madame, je suis ivre-mort. S'il vous plaît, portez pas plein contre moi, je suis ivre. C'est à côté de la gare, là. Il y a les policiers, ils vont venir. Je suis en culotte. Oh, ben, ça, c'est sûr. J'appelle Coqman. Salut, Coqman ! Ah, je suis Coqman, madame, désolée. Non, désolée, madame, je suis Coqman. Je suis un fou, madame, je suis un fou. Juste arrêtez d'appeler, en fait. Désolée, madame, mais je suis un fou, je suis un fou. C'est parce que je dis, madame, je suis un fou, je me contrôle pas. Mes mots, ils me contrôlent, ils me manipulent. Mes mots, ils me manipulent. Madame, c'est un inconnu, c'est un inconnu, madame. Bah ouais, je vois bien, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Ah, bah tiens, on a une autre. Désolée, ça va reproduire, je sais pas ce qui se passe. Mais il essaie de faire des engrouilles, une personne. Moi, je sais pas ce que vous voulez. C'est quoi ce bordel, là ? Je tiens ta gueule, toi. Et d'autres ? Allô ? Allô ? Allô ? Oh, ils sont partis. Allô ? Oh, ils sont partis, c'est dommage. J'adore, j'adore l'alcool. Il était génial, c'est monsieur Klockman. C'était Kockman. Kockman, il était plus que chargé, même. J'adore le Kockman. Moi, je vais être Pullwoman. C'est bien. Bon, on a un petit bonus ? Allez, un petit bonus. Un bobo, un unus, un anus, un anus, un anus. Ça va être mieux, j'en mieux. Vive les anus. Allô ? Oui ? Oui. Ils sont connectés. Allô ? Oui ? C'est qui, à l'appareil ? Je crois qu'il y a une erreur, non ? Non, ça dépend. Vous êtes une demoiselle ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, on doit être trois sur la ligne, j'ai l'impression. Ah. Parce que j'entends aussi quelqu'un d'autre. Ah. Allô ? J'entends aussi un monsieur, alors. Euh... Ça couche ou pas, là ? Je crois que ça fait, à moi. Ça couche. Bah non, nous non plus, on n'a pas que ça fait. On n'y est pour rien, monsieur. J'ai une bonne bite, là. Oh, connard. Ouais, allô ? Oui ? Allô ? Hein ? T'es gay, hein ? T'es gay ? Bah, je sais pas, allô ? Allô ? Bah, je sais pas, vous m'appelez, vous dites des machins bizarres, là ? Eh, ferme ta gueule, c'est quoi ? Ah, bah, j'ai appelé personne, moi. Tu peux m'appeler, là ? Tu es vers moi depuis tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est ça. Parlez-vous, mon roman. Je vais plus ronculer, puis qu'il vous croit que moi. Mais crève, tu c'était mort. Je vais ronculer sur le tableau, là, moi. Je vais ronculer toute la famille, moi. Comment ? T'es en train de te branler ? Je suis en train de me branler ? Oui. Euh, absolument, oui. Ouais, bah, c'est toi qui dois te branler, mon pote. T'es comment, t'as chaté, t'es comment, là ? Bah, t'es en train de te branler ? Il y a une obsession sur les morts. C'est qui foutre tes morts ? J'ai dit, mais couille, là. J'avais dit, il a une obsession sur les morts, lui, hein. Ouais, il va y avoir. Patrick, c'est bien, oui. Hein, il est mort. Il est mort. Eh ben, voilà. Vous voyez, la dame, là, un peu, c'est un peu comme la meuf du problème du mois. Je vous parlais tout à l'heure, la meuf un peu masculine. Ah, bah, tiens, on va en parler. Problème du mois dans un instant sur Skyrock. Ne bougez pas. C'est un bel exemple, là, t'es mort. Et dans un instant, on aura Julie avec nous au téléphone en direct de Paris. Julie la Parisienne, salut, Juju. Coucou. Coucou. Bienvenue sur Skyrock. Et puis, vos réactions pour... Bah oui, et toi, comment ça va, Julie ? Ça va, ça va. Soit la bienvenue sur Sky. T'as 26 ans, Julie, c'est ça ? Tu fais quoi dans la vie, dis-nous tout ? Je suis étudiante. Très bien. Et comment ça se passe, ces études, actuellement ? Ça se passe pas ? Euh, voilà. Distantiel, ça se passe pas. Ça se passe pas. Bon, on va te retrouver dans un instant avec nous. Heureusement, il y a Skyrock tous les soirs. On peut se réunir à plusieurs millions, tous ensemble, tous les soirs sur Skyrock. D'ailleurs, merci aux 180 000 auditeurs nouveaux qui sont arrivés là sur Skyrock, là, comme ça. Bienvenue. Bienvenue. C'est clair. Comme on dit. Vous êtes très bienvenue. Welcome on board. Et ouais, merci d'être là. Même pendant le confinement, c'est un truc de ouf. Vous êtes encore plus nombreux. Écoutez, Sky, c'est magnifique. On vous embrasse tous. Et vous pouvez débarquer tous sur Sky, comme Julie. Julie, n'hésitez pas à te retrouver. On va s'occuper de Vadim aussi, avec des potes qui se sont pris la tête. D'ailleurs, c'est un petit conseil à donner. Je sais que t'appelles pas pour ça, Juju. Mais c'est un petit conseil à donner à Vadim. Je sais pas, tu t'es retrouvé au milieu de deux potes qui s'aimaient bien avant et qui se prennent la tête. Et puis, il y en a un ou les deux d'heures qui disent, oui, il faut pas que tu ailles avec l'autre. Ah, très chiant. Il faut choisir, blablabla. N'hésite pas à donner un petit conseil à Vadim. On attend vos conseils pour Vadim. On t'écoute, Juju. Et on fait le problème du mois. Voilà, un beau programme pour notre soirée. Et merci à vous d'être là tous les soirs. La plus grande radio libre de France, c'est sur Skyrock. C'est en direct, c'est avec vous. Vous tous et vous toutes de toute la France. On a Julie, là, qu'on va prendre au téléphone avec nous. Et on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour Vadim avec ses deux potos. À cause d'une meuf, les deux potos, ils peuvent plus se saquer. Bon, toi, t'as rien demandé. Je suis l'allumeuse, il n'y en a aucun des deux qui va la serrer. En plus, oui. Mais c'est qu'on se prend de la tête pour une meuf qui... Tu peux leur dire, Vadim. Je pense qu'on va encore finir ma phrase. Non, mais on a compris. Pour une meuf qui... C'est vrai que tu leur dis... Maintenant, je fais des phrases à trous, maintenant. Vadim, tu leur dis, c'est qu'on se prend de la tête pour une meuf qui... Non, mais il s'en bat les couilles, il les aime à fond. C'est l'idée de Romano. À un moment donné, il ne faut pas être con non plus. Une meuf, tu ne peux pas la serrer, ça n'a rien à assister. Ça fait un peu forceur, après. Et ce n'est pas comme ça que tu vas la serrer plus, d'ailleurs. Je vois qu'on a des réactions pour toi, Vadim. On va s'en occuper dans un instant, on va les prendre. On aura Léa qui est au téléphone avec nous en direct de Grenoble qui voulait réagir pour toi. Il y a Julie aussi qui est avec nous. Ça t'est déjà arrivé, Julie, de te retrouver entre deux copines qui pourraient plus se saquer ? Toi, t'aimes bien les deux ? Qui fait des bails chelous, c'est devenu mon ex. Et du coup, je l'ai nexté, elle et lui. Elle faisait quoi, le draguer ? C'est quoi les bails chelous ? Elle partait toute seule avec lui en week-end, il dormait dans la même chambre. C'est bizarre. Du coup, j'ai fait nexté tous les deux. T'as raison, c'est un bails chelous. Depuis, ils sont ensemble, ils se sont mariés, ils ont des gosses. Je m'en bats les couilles, je les emmerde tous les deux. Ça a abusé le manque de respect, merci. Ah ouais, des deux. Ah bah oui, mais après, elle, c'est surtout, elle, ça m'a choquée, parce que ça faisait 20 ans, c'est ma pote, lui, c'est un mec, on sait que, bon, voilà. Mais lui, enfin, disons, voilà. Et puis franchement, bah, voilà, je les ai nextés tous les deux. Franchement, ils peuvent se taper la tête contre une mure, j'en ai rien à foutre, donc voilà. C'est bien, donc s'ils nous écoutent, allez-y, défoncez-vous la tête contre un mur de briques. Voilà. Non, mais bon, oui, au bout d'un moment, quand ça devient trop lourd, ouais, vaut mieux y évacuer l'histoire. Mais en tout cas, toi... Ah bah là, c'est clair, ouais. Je crois que ça amuse beaucoup Romano, il est heureux. Non, non, mais je riais pour ça et pour un message. C'est quoi le message ? Non, non, mais c'est un truc très con, c'est Roby qui s'interroge. Bonsoir, il ne compte se réveiller quand, Cédric ? J'ai pas été payé pour dormir. Ah bah attends, Roby, je vais te confirmer que Cédric est là avec nous, mais oui. Bah ouais, je suis là, attends. Mais regardez, il est là, vous avez vu ? Ah, il est là. Voilà, parlez pas trop fort, je dormais. Ah non, je réveille tout à l'heure. Comment tu fais de dormir pour dormir pendant la radio libre ? Bah ça va, je dors pas, tu dis n'importe quoi. Alors, Vadim, tu restes là, on prendra Léa dans un instant, j'ai des conseils à donner, merci Roby. Et vos messages, vous pouvez nous envoyer avec l'appli Skyrock, le skyrock.fm. Y'a qu'on rigole bien dans la radio libre parce que vous nous faites rigoler, on vous fait rigoler, enfin on se marre bien. Et en plus, on rend service. Et donc Julie, toi tu nous appelais pour, bah justement pour un petit service, si tu voulais demander aux auditeurs, aux auditrices de Sky, à toute l'équipe, tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, tout ça, exactement. Oui. Bah en fait, pour la difficulté... Et moi, je balance, il m'envoie des menaces par WhatsApp. Qui ? Il connaît Charlie ? Non, c'est Dric. Ah, c'est Dric. Non, c'est Dric. Grosse pute, je vais m'occuper de toi, t'inquiète. Bah ouais, je vais m'occuper de toi. Non mais garde les preuves. Garde les preuves. Ouais mais je les garde, t'inquiète, je fais des screens de tout ce qu'il m'envoie. Attends. Et justement, tiens, Romano, si tu portes plainte, Julie, je crois que tu vas pouvoir rendre service à Romano. En parlant de portage de plainte. Ah ouais. Explique-nous tout. En fait, il y a quelques mois, j'ai rencontré un avocat. Hein ? Parce que j'avais besoin de vie pour une petite affaire. Ouais, ouais. Et en fait, il se trouve que cet avocat, depuis que je l'ai vu, en fait, il fait quelque chose. Ah, et l'avocat au barreau ? Eh, absolument. C'est ça. Ah, je comprends pour être excite. Non, mais non, même pas, non. Je sais pas, il a quelque chose qui est hyper craquant et du coup, voilà. Et en fait, bon, disons que c'est un avocat plus, on va dire. C'est Eric Dupont-Moretti. Ah, merde. De Didier Kino, là, sur l'appli Skyrock. Ouais, non, non, mais voilà. Enfin, disons que, bon, on se parle bien, tu vois. Enfin, on a même été jusqu'à, enfin, bon, à lui poser la question de savoir si je lui plaisais, etc. Ah, tu l'as demandé. Ah ouais, carrément. Non, alors, pas comme ça. Ouais, pas comme ça, mais bon, en gros, t'inquiète, nous, les filles, on a toujours nos petits superfus. Bien sûr. Donc, du coup, bon, alors, je sais que, voilà, que, bah, apparemment, je lui plaisais beaucoup. Et que, moi aussi. Mais savent que, du coup, Belvi, il n'est pas prêt à se mettre en couple et tout ça, parce que, bon, il vient de commenter et tout ça. Mais... Il vient de commenter avec quoi ? Son métier d'avocat ? Le boulot ? Ouais. Ouais, c'est ça. On ne s'empêche pas, hein, pour se détendre. Oui, oui. Ah, parce que non, parce que vous avez gagné. Oui, oui, d'accord. Il l'a vu le barreau ou pas, alors, finalement ? Il l'a vu le barreau quand tu t'as pris sa robe. Son manteau, là. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais, en fait, et du coup, ça m'a... En fait, je ne sais pas, depuis, ça me déstabilise, j'avais pas de temps à vie. Et du coup, en fait, ça m'étonne un peu, parce que, bon, moi, d'habitude, je suis un peu bonhomme, je suis un peu cœur de pierre, je suis un peu tout ce que tu veux. Ouais, tu te protèges. Ouais, et en fait, le délire, c'est que, je ne sais pas, il fait quelque chose. Et du coup, ben... Ah, ça gratte. Non, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est quelque chose... Je ne sais pas, j'ai pas envie de dire des phrases qui vont paraître un peu bizarre, mais... Je ne sais pas, il fait un peu battre mon cœur, tu vois, c'est... Ça reste entre nous. C'est un coup de foudre, on nous dit, là, sur l'appli Medi, qui nous envoie un message. C'est un coup de foudre. Il n'avait peut-être pas le droit de sortir avec toi quand il gérait son affaire. Par contre, maintenant que l'affaire est finie, il s'est lâché, c'est pour ça qu'il t'a pris dans ses bras. Non, mais ça ne veut rien dire. Comme disait Karim, si l'affaire, ça s'est bien passé, ou si tu étais un peu bagueuse, machin... Lui, il était... Voilà, il t'a pris dans les bras. Tu sais, ça se fait, quoi, tu vois. Le mec, ça reste... Il est avocat, mais il est avant tout humain. Oh, c'est pas pour ça. Oui, 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 oui. Et puis avec les honoraires qu'il doit te prendre, on peut bien te tirer dans les bras. Cool, c'est fini, je vais en caisser le chèque. Je vais te remercier, alors putain, merci de tout. Non, mais il les a eu plus longtemps. Non, mais non, je le vois, il les a plus prévu longtemps. Ah ben voilà, tu vois, il peut te tirer dans les bras, au prix où ça coûte un avocat. Tu sais, je peux te dire, cher avocat, j'ai serré dans mes bras, mes clients. Merci, hein. Oh, merci. Mais revenu quand vous voulez. Vraiment, votre prochain problème, qu'on puisse gérer ça ensemble. Est-ce qu'il t'a donné... Bon, logiquement, vous ne voyez plus là maintenant, c'est fini ? Euh, ben si, si, parce qu'il nous... Enfin, si, il nous reste encore... Disons que bon, disons que l'affaire, elle est signée au pénal, mais après, il reste encore les intérêts civiques. Donc, tu as des chances de le revoir. Mais même si je n'ai pas de chances de le revoir, je suis capable de créer n'importe quoi pour le revoir. Ah, t'es grave, t'es un donf, toi. Ouais, t'es un donf. Ouais, méfie-toi, parce qu'en étant avocat, il peut porter plainte facilement, lui. Il connaît le droit. Ah oui, merde. Oui, mais moi aussi, t'inquiète. Une meuf, elle me harcèle, j'en peux plus. En peux plus. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, j'ai étudiant ton droit, donc je connais bien, t'inquiète aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, c'est juste que, je ne sais pas, depuis... Sa situation sentimentale, elle est comment ? C'est le message de Dika sur la piste Skyrock. Dika, c'est ce qu'on vous offre demain matin dans le morning, d'ailleurs. 10 000 euros à gagner. N'oubliez pas. Voilà. Non, mais il m'a dit... Lui, franchement, on en avait déjà parlé avant et tout ça. Il m'a dit que lui, bon, c'était... Tu vois, il aimait bien... En gros, il ne pouvait pas passer un mois sans baiser, quoi. Donc voilà. Ah, il t'avait dit ça, l'avocat ? Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est clair. Je pense que le mec, il est chaud, il va falloir le sérieux. Non, mais avec... Oui, oui, non, mais effectivement, il n'y avait pas eu cette phrase, ouais. Il n'y avait pas eu cette phrase, c'est vrai, ça change tout. Une phrase, c'est la vie. Il faut donner tous les éléments, madame l'avocate, la future avocate. Oui, ben... Enfin, il m'a dit ça, ça fait longtemps, il a dit ça. Et en fait, le truc, c'est que oui, moi, j'aime... Enfin, dans l'idée, oui, j'aimerais bien aussi... Parce que franchement, il est trop beau. Mais j'ai envie que ça... Présente-le un peu, il a quoi de spécial ? Parce qu'il a fait craquer, mais un truc de ouf. Il a quoi de spécial ? Une belle robe. Non, même pas sa robe. Je ne sais pas, déjà, il est toujours... Il a quel âge, par exemple ? Quel âge il a ? Il a 28 ans. Ah ouais, toi, t'as 26, vous êtes parfaite. Non, mais tu peux lui demander, tu veux devenir avocate, toi, Julie ? Ben, lui, à chaque fois, il me dit que je devrais devenir avocate. Ben, dis-lui, donne-moi des cours. Des cours particuliers, t'invites chez lui, et puis... Ouais, mais pas qu'est-ce que... C'est pas con, ça. Non, mais c'est déjà fait aussi. En fait, on prend déjà des cours ensemble, voilà. Ah ben, c'est bon, ben, attends. C'est bien parti, là. Là, je suis assez optimiste sur cette histoire. Bon, je suis optimiste de nature, mais là, encore plus que d'habitude. Ndi, 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 je sors moi-même. Et il te fait payer les cours que tu prends avec lui ? Ouais, bien sûr. Ah ouais, donc non, je le suis, c'est juste... Ça, on va savoir, aussi. Ça sent très bon, tout ça, nous dit Corentin Pépiteau sur l'appli Skyrim. Le mec, il joue à l'utile à l'agréable. Le mec, pour un peu, il va te niquer et en plus, il te prend de l'oseille. Elle est belle, l'histoire, pour lui. Ah, il se met bien, lui. C'est cool. Le mec, il te fait payer pour le procès, il te donne des cours particuliers, il te prend de l'oseille. Et éventuellement, il va te mettre une petite cartouille. Bah, écoute, un cartouille. Le mec, il est bien de chez lui. Il est bien, là. Ah ouais, c'est clair. Mais puis-toi qu'il ne fasse pas ça avec toutes les clientes, parce que le mec, c'est sa technique, en fait. Voilà, c'était ça la question, en fait. C'était, est-ce que, genre, moi, j'ai le droit à un traitement de faveur ? Ou est-ce que vous pensez qu'éventuellement, il y a moyen de moyenne école ? Je pense qu'il y a moyen de moyenne école, après, je ne sais pas s'il fait ça avec d'autres. Ça, je ne sais pas du tout, hein. Ah, putain. Tu fais des réductions, quand même, sur les heures où tu prends des cours ? Bah, non, mais genre, par contre, il est en plus. Non, mais par contre, il ne demande pas. Ah oui, le mec, c'est un escroc. Ah ouais, non, ce n'est pas un escroc, c'est un bon, gros. Il est bon, ouais, c'est. Ah non, il est fort, il est fort, le mec. Ah oui, putain. Ah, mais champion, respect, monsieur. Ah bah, c'est ce que vous nous dites, champion d'avocat, ça, c'est le message de Tim. Il y a John Dadreg qui nous dit, je ne te l'as pas, l'avocat. L'avocat, il est là, c'est qui ? Le mec, quand il va te tiquer, il va te facturer, ça, 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 c'est normal. Oui, à un moment, arrête de payer, je lui, hein. Je te mets ça sur la facture des cours, on va faire passer ça aux cours. Ils les savent sur les paiements, non, en gros, ils font un fou, en fait, ils ne regardent même pas si je le paye ou pas. Moi, je le paye par principe, mais après, ils ne regardent même pas, tu vois. Des fois, j'oublie tout, je dis, ah, désolée, j'oublie de te payer, ils me disent, ah bon ? Donc voilà, ils en font un peu, mais ils te payent quand même. Bon, pour l'instant, les messages sont prêts. J'avais des avocats dans la famille, ils n'oublient pas, t'inquiète, des fois, ils laissent du temps, mais à un moment donné, parce que les avocats, souvent, ils ont un comptable, et un jour, le comptable, il va appeler, il va dire, ah, dis donc, il y a de l'argent qui n'est pas rentré. Ça n'a pas été réglé, bah. C'est à ce moment-là qu'il peut te demander l'oseille. Ouais, mais pour, non, en fait, pour les honoraires, je vais payer direct, mais c'est pour les cours. C'est pour les cours, tu zappes, tu vois. Ouais, les cours particuliers. Ouais, et du coup, de temps en temps, il se dit, bon, je vais mettre une petite cartouche, bon, allez. Bon, ça va te faire plaisir, parce que les messages que vous nous envoyez, vous avez souvent un sixième sens. Les messages sont très, très, très positifs. Ça se voit qu'elle est piquée par le mec. Ah ouais, ça s'entend. C'est le message de Vince Metz du 02. C'est tout... Ah ouais, tu lui peux dire n'importe quoi, dès que tu parles du mec, elle rigole. Ouais, c'est clair, à la fin. Ouais, ça va marcher, il est très chaud, vas-y, profite-en. Non, mais tous les messages sont positifs dans l'équipe aussi, on est plutôt positifs, d'après ce que je vois, là. Ah ouais, ouais, ça va. Marie et Romano, qui sont positifs, c'est ouf, ça. Bah, écoute, oui. Non, c'est pas ouf, tu sais, c'est juste qu'on est... Ils sont positifs. Nous, on affronte la vie telle qu'elle est, tu vois. Exactement. Attends, moi, j'ai jamais eu faire un avocat, jamais d'avocat, il m'a dit, moi, il faut que je baisse tous les mois. C'est clair. Bah, écoute, tu vas être gentil, je vais peut-être aller en voir un autre, du coup. Moi aussi, je vais faire un avocat, il m'a pas serré dans mes bras, dans ses bras, d'ailleurs. Non, mais ça, ça peut être possible, tu vois, dans des histoires. Après, tu as eu un avocat pour quoi, Romano, toi ? Pour des affaires privées. Comme un détournement de fond. Ah, pardon, excuse-moi, il faut pas en parler, excuse-moi. Non, 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 mais c'était pour de l'argent. T'es pas comme il bégaye. Toi, tu as eu un avocat. Non, mais j'ai des galères, des galères avec le permis, des galères, tu sais, quand j'avais suivi la meuf. Ah ouais, toi, putain. Ah ouais, mais lui, c'est relou. C'est relou, ça, va aller se tomber. Ah non, moi, c'était pas des affaires judiciaires. On va dire que l'avocat était plus un conseil pour faire des choses, quoi. Ah, ok. Qui c'est qui a déjà eu affaire à des avocats dans l'équipe ? Moi. Moi, c'est quoi, Karim ? Putain, ça m'a fait chier, j'ai payé cher, en plus. Ah, ça m'a fait chier, les avocats. Ah, par contre, moi, je l'ai payé, moi. Non, t'as pas jamais payé, moi. Ouais, mais Karim, si, attends. Hé, te rappelle, il y a quelques années, quand on s'envoyait des vidéos, là, c'était pas une avocate que t'avais qu'elle, tu m'envoies envoyer la vidéo ? Ah, si, ouais, j'ai eu affaire avec elle, mais c'est une autre affaire, en fait, ça. Ça, c'est une autre affaire, en fait, ça. Tu vois, Julie, Karim, il s'est tapé son avocate, lui. Non, mais c'était même pas mon avocate, en plus. C'était une avocate. Une avocate, pas la mienne, non ? Moi, je ne le suis pas tapé, mais c'était un avocat, moi, que j'ai... Oui, donc forcément. Que j'ai eu pour une... Si, ouais, putain, c'est vrai. Un petit problème de... Je n'ai eu qu'un problème dans ma vie avec les avocats, enfin, qu'un problème. Ah, mais si, moi, j'ai... Non, non, mais je n'ai eu un autre, ouais. Parce que c'était sur un canular téléphonique. Les gens, ils n'avaient pas super trouvé. Ah, mais j'en ai eu un autre. Non, mais non, mais moi, je... Oui, mais moi, j'ai eu un... C'est juste à cause de la radio. Oui, mais avec Skyrock, mais moi, j'ai eu un privilège. Je sais qu'il y en a un où j'y étais tout seul, parce que c'était sur un conseil pas cher, ou je ne sais pas quoi, et la personne de l'autre côté n'avait pas trouvé ça très, très drôle. Non, ils n'ont pas du mou. Pas du mou. Moi, c'est Jean-Marie Le Pen qui avait porté plainte contre moi. Parce qu'un jour, je m'étais lâché. Oh, des stars, disons. Je l'avais traité de gros porc, et c'est même passé. Ah, c'est sérieux ? Oui, c'est sérieux. Il a gagné ou il avait encore temps ? Il a gagné 1100 balles, ouais. Ah, bâtard ! Tu l'as payé, gros ! Sans répondre Skyrock, en plus. Ah, ça m'a fait merveilleux ? Ouais, c'est vrai, sans répondre Skyrock. C'est depuis que je me dis que les insultes, ça sert à rien. Jean-Marie, d'ailleurs, big up à toi. Ah ouais, c'est la famille, wesh. Ah non, c'est pas la famille, non. Big up à toi. T'as fait croquer, le Belge, après. Bah, bah, grave. C'est moite, moite. Avec ça, j'ai été chez Vuitton, merci. Ah bah, oui. Avec Marine, on est allés s'habiller tous les deux ensemble. Bah, direct, voilà, classe. On était beaux, ah ouais. C'est la famille, wesh. Ah, c'est la famille, wesh. La famille peine. Non, en plus, je me prends de 1500 balles, alors qu'ils se prennent, je sais pas, 20 briques par famille tous les mois pour... J'ai regardé les députés européens. Tu devrais faire député européen, Romano. Tu gagnes un pack. Non, mais je sais que ça paye bien. 10 briques par mois, je crois. Ah ouais ? Ouais, ouais, ça paye à bloc, quoi. Ouais, ouais, 10 briques. Comment on fait pour faire ça ? Bah, tu te fais élire. Ouais, je fais l'élire aussi. Vas-y, présente-toi, Cédric. Quoi, même député en France, ça va, hein. Même député... Ça rapporte beaucoup moins, Romano. Ouais, non, mais ils sont bien quand même. Oui, mais c'est moins, c'est moins. C'est la moitié moins, Romano. Tu préfères prendre la moitié ou prendre le double ? Bah, déjà, j'aimerais bien prendre ce que vous voulez prendre un député français, parce qu'ils sont à combien ? 5-6 000 balles par mois. 5-7 82, je suis en train d'en regarder. 5-7 82, 66. Étape député européen, ça c'est pour toute la famille Le Pen, ils sont tous députés européens de père en fils depuis 40 ans. Ah ouais ? Bah oui. Faites le calcul de ce qu'ils ont pris à la France. À l'Europe ? Combien ça coûte un député européen ? Non, non, c'est la France qui paye. Ah ouais ? Ah, c'est la France qui paye les députés. Tu vois, Romano, il va se présenter aux élections, vous allez voir. Prochaine élection, votez Romano. Il y a des chances. Député européen, ça dépend lesquels, mais c'est au moins 13 400. 13 000 balles, vous imaginez. Ah, on l'aimait bien, gros. Voilà. Pour dire de la merde, toute la journée. Ah, c'est ça, exactement. Ah, les champions, quand même. 13 000 balles. Et c'est pas l'Europe qui est responsable, je le dis, parce que c'est selon les pays. Il y a des pays où ça touche moins cher, des pays où ça touche plus cher, c'est ça. Ah ouais ? Je mettais renseigné. On vous fera le calcul un peu, un jour. Si vous voulez vous laisse présenter. Ouais, c'est ça. Je suis renseigné. D'accord, mais là, je suis renseigné. Et après, ils ont ce qu'ils appellent les indemnités de frais. Donc, c'est pour payer leur transport et compagnie. Avec 16 000 balles, ils ne peuvent pas se payer leur transport. Ils prennent encore 4 500 balles de plus. Oh, pate. Ça va, donc ça fait 17 000 balles. Ah non, 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 excusez-moi, je me suis trompé, fake news. Non, non, 13 000, ça comprend les 4 500 balles de frais. Ça va. Mais les frais, ils les utilisent plus ou moins comme ils veulent. Pour prendre le TGV, l'avion. Avec un cadeau à leur maîtresse. Par exemple. Oui, oui. Bon, Julie, les nouvelles sont bonnes. Tout le monde est très positif sur cette histoire. Et moi, je pense qu'il faut continuer, que ça va se passer tout seul. Je pense que ça glisse, en fait, ton histoire. Je pense que ça va glisser. Ça va glisser. Non, c'est ce que je voulais dire, Julie. Quand je dis ça glisse, c'est que ça va le faire. Vous êtes sur la bonne pente, tous les deux. Ça va glisser et tout dépend de l'humidification de ton vailleur. Cone ! Allez, allez ! Vas-y, le mec. Karim et Romano, vous pensez ne les détruire pas du tout ? C'est quand même important. Sinon, ça rappe, ça fait mal. On est quand même premiers sur le rap, c'est normal. Oui, mais bon. Oui, quand même. Non, mais l'avocat, il est chaud de la bite. Déjà, le mec, t'imagines, tu le vois en rendez-vous. Oh, putain, il faut que je le baisse au moins une fois par mois. T'as dit un téléphone. Ah, au téléphone. Non, mais ton avocat, s'il te plaît. T'imagines, tu vas avoir ton avocat pour un truc grave. Le mec, il faut que je kenne, moi, là. Il faut que je kenne, là, ouais. Moi, je me souviens, mon avocat, il avait fait, tu sais, le cabinet qu'il avait acheté. Mais t'avais pas kenne. Non, il avait pas kenne, non. Ah bon ? Il avait acheté un nouveau pavillon, tiens, avec des collègues à lui. Il nous a fait visiter. Il fait, bon, regardez, je gagne bien ma vie. Je viens de retaper tout le pavillon. Et le mec, le pavillon qu'il a fait, gros. Et moi, je viens de lui donner 1200 balles. J'avais mal au cœur. Je voulais lui reculer. Non, mais en l'occurrence, moi, pour connaître des avocats, en l'occurrence, c'est un taf de ouf. C'est pas genre, ils vont juste au tribunal, ils font leurs trucs. Ah, ils travaillent de dossiers. Les dossiers, des fois, il y a des trucs, c'est des dossiers de 1000 pages. Tu sais, déjà, il faut lire les 1000 pages, quand même. C'est quand même du boulot, quoi. Bah, tu le pèles, quand même. Puis tu t'es tapé des études de ouf avant, quand même. Donc, Julie, bravo à toi pour ton... Bah, écoute, c'est bien, franchement. Un beau parti. Pour ta petite rencontre. En plus, c'est bien, tu veux faire avocate, il est avocat. Je pense que ça se passe bien pour lui. Tout va bien, donc, Julie. Moi, mais j'ai un peu peur, en fait. Mais non. Parce que j'ai peur de quoi ? En fait, comme il me dit que, voilà, tu vois, que lui, il n'est pas prêt à se mettre en couple. J'ai peur qu'en gros, je le fasse juste en tant que plan cul. Tu vois ? Ah bah oui, jusqu'à la prochaine cliente, oui. Ah non, mais ça... Oui, mais non, voilà. Moi, je me fasse. Non, mais tu verras bien, de toute façon. Ouais, mais ça, on ne peut jamais savoir avant. Ça, ça peut marcher avec celui-ci. Ou alors, sauf si le mec, il est... Comme ça, un plan cul avec ce mec-là, ça peut arriver avec un autre. Donc, tant de coup, avec celui-ci, il a l'air... Ou alors, sauf s'il est... Ou alors, sauf s'il est super franc et que le mec, il te dit, « Ah, moi, je te préviens, ensemble, il y aura juste du cul, il n'y aura rien d'autre, quoi. » Après, c'est à toi de faire ton choix. Après, on ne peut pas savoir. Oui, mais sauf si le mec le dit. Tu sais, il y a des mecs qui vont te dire, « Eh, bah, vas-y, c'était Julie. » Je ne sais pas si tu as eu ça dans ta vie perso, mais le nombre de plan cul qui se sont transformés en histoire d'amour, il y en a un paquet. Mais grave. Ah, Marie. Non, mais c'est vrai. En fait, je sais pas. Parce que, comme je me dis, je suis en bonhomme de base, à la base. Et du coup, je sais pas. En fait, je sais pas comment... Moi, je comprends ce qui t'arrive, mais toi, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu n'as jamais été comme ça. D'habitude, tu es froide, tout ça. Et là, tu as un mec qui a réussi à percer la carapace. Ah, je vais te percer autre chose après. Après. Mais non, mais Julie, reste positive et surtout, prends-toi pas la tête. Fais comme tu fais avec les autres mecs et puis continue d'avancer dans ton histoire. Prends des cours. Porte-plainte dans tous les sens. Comme ça, ça te permettra de le voir encore plus. Et puis... Il me croit que de l'oseille. Et puis, non, non, mais bon, je le sens bien. Vous le sentez bien aussi. Il y a Marjorie qui nous dit... Ouais, ouais, ouais. Elle devrait y aller. Qu'elle fonce. Ça sent qu'elle est trop amoureuse. Jack également. Jack du 59, un fidèle. Il est là tous les soirs. Qui nous dit, mais vas-y, fonce. Pose-toi pas de questions. Non, par contre, tu vois, moi, je serai toi. Je ne le montrerai pas trop parce que moi, perso, une meuf qui le montre trop, je me dirais, vas-y, c'est une folle, quoi. Mais j'étais archi froide, en fait, justement. Non, non, mais... Même si j'étais archi froide. Il faut trouver un juste milieu. Mais tiens, genre... Ouais, si t'es trop à fond et que le mec s'en rend compte, il va se dire, ouais, vas-y, c'est une meuf, elle va me saouler en deux-deux. Génial, si elle te saoule. Ouais, ouais, c'est bien. Je sais bien, Marie. À ta santé, monsieur Grubinou. Non, Romano. Romano. C'est ça, Bédo. Grubinou, maintenant. C'est moi, Marie-Louise. Tout va bien. C'est moi, Marie-Louise. Appelez-moi ce soir. J'ai envie de dire... Donc, Julie, tiens-nous au courant de la suite de l'histoire. Tu voulais demander quelque chose aux auditeurs, aux auditrices de Sky, même s'ils ont bien réagi, qu'ils sont plutôt très positifs avec toi, depuis tout à l'heure. Ah, ça sent bon. Louis. Oui. Non, mais je voulais savoir, déjà, est-ce que c'était arrivé à quelqu'un d'entre vous ? Et surtout, si, par exemple, s'il y a des avocats qui nous écoutent, qui peuvent me dire, par exemple, est-ce que c'est... Enfin, est-ce que c'est « habituel », entre guillemets, de prendre un client dans ses bras ? Ouais, tout ça, en fait. Moi, je te l'ai dit, mon avocat barbu, il ne m'a pas pris dans ses bras. Ouais, voilà. Ah, mais t'as jamais vu, tu sais. Des fois, ils montrent les sorties, tu sais, les gros procès, les trucs... Bon, souvent, malheureusement, c'est des histoires glauques. Mais, tu vois, les avocats, ils prennent la famille, tu vois, ils ont quand même vécu des moments forts ensemble. Ils les prennent, c'est pour les réconforter. Quand la décision, elle n'est pas bonne, quand la décision, elle est bonne, parce que les gens, ils craquent psychologiquement, tu vois. Après, l'avocat, il reste quand même humain, tu vois. Il ne prend pas que son oseille et il ne se dit pas « vas-y, c'est bon ». Des fois, on voit à la télé, les trucs, tu sais, les sales histoires. Bon, les trucs, c'est des machins glauques. Peut-être en train d'accuser, tout ça. Non, mais même, ouais, ou des fois, tu sais, ils montrent des trucs sur les chaînes d'info. Il y a des gros procès, ils montrent l'issue du procès et ils montrent à la sortie de la salle. Parce qu'en France, tu n'as pas le droit de filmer les procès. J'adore les chaînes d'info. Oui, les chaînes d'info, maintenant. Et tu vois, des fois, par exemple, tu sais, les trucs de meurtre et compagnie. Ça part en couille à la fin. Oui, mais des fois, tu vois, l'avocat, il prend la famille dans les bras. Ils se prennent dans les bras, ils se disent « merci », machin, c'est normal, tu vois. Oui, bah oui. Bon, après, toi, c'est un peu plus que ça, d'après ce qu'on a pigé, Julie. Donc, on vous demande, vous avez déjà eu un coup de foudre, vous êtes un peu froide au départ. Et en général, avec les mecs ou avec les meufs, d'ailleurs. Donc, les gars, les filles, tout le monde peut réagir. Mais vous êtes un peu froide, un peu froide. Et puis là, il y a quelqu'un qui a réussi à briser, comme je le disais, il y a un instant, la carapace. Eh bien, vous nous faites signe, vous nous laissez vos messages pour Julie. Julie, bah, tu quittes pas, tu restes avec nous. Ça va. Allez, à tout de suite, Julie. Et en fait, tu sors d'âge pour Julie avec les messages que vous nous avez laissés. Vous pensez que c'est positif, avec l'avocat, que ça va bien se passer. Ou vous émetez des doutes, vous nous dites. Donc, vous êtes positif ou pas. 41 759, skahiroc.fm et 01 53 40 30 20 pour vos témoignages. On vous attend en direct. On va prendre Léa qui est au téléphone avec nous. Et juste après, on fait le problème du mois, la présentation du problème du mois. arrive sur Skyrock, préparez-vous. Léa qui est en direct de Grenoble avec nous et qui réagit par rapport à Vadim. Vadim, viens voir. Alors, Vadim, toi, t'as le cul entre deux chaises, comme on nous le dit. Bikini sur l'appli Skyrock. Le cul entre deux chaises parce que t'as deux potes qui voulaient serrer une meuf. T'as trois sur le cou. Bon, toi, la meuf, t'as compris qu'il n'y avait pas moyen. Eux, ils n'ont rien compris du tout. C'est une allumeuse, a priori. Ils sont bêtes, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Et ils se prennent la tête parce qu'ils sont en concurrence sur une meuf. et donc, ils ne se parlent plus et demandent de choisir. T'as un qui te dit, oui, si tu parles à lui, moi, je ne te parle plus. Et l'autre qui te fait la même chose. Voilà, t'es au milieu de l'embrouille, en fait. Et donc, Léa, t'es avec nous à Grenoble qui voulait réagir pour toi. Salut, Léa. Salut. Mais salut. Salut, Léa. Salut, Léa. Bon, salut toute la ville de Grenoble qui écoute à fond Skyrock, la première radio-musique à la Grenoble, c'est nous. C'est grâce à vous. Et ouais, merci. Et oui, bravo. Et bah, bravo, Léa. T'as 30 ans. Tu fais quoi dans la vie, toi, Léa ? Je travaille dans un commercial chez Action. D'accord, celui de nos amis d'Action, pas cher. Ah, j'adore, putain, j'adore Action. J'adore. Ah, tu sais que c'est... Ah, putain, pour moi, c'est la vie, Action. La vie, c'est pas cher. Ah, c'est pas cher. Ah, ouais, c'est grave pas cher. Ah, mais c'est trop bien ce magasin, j'adore. Non, mais c'est de la qualité quand même, faut dire ce qu'il y a. Il y a des trucs qui sont des trucs de merde, mais il y a des trucs qui sont pas des trucs de merde. Les fesses, et que ça te lésirait pas trop, bah, vive le PQ de chez Action. C'est pas cher. Moi, je pèse ça avec mes mains. Ah, non. C'est moins cher. Ouais, c'est encore moins cher que chez Action. Ah, ouais, j'adore, putain. Tu sais, je t'ai fait découvrir ça à Cariole, elle était toute folle dans le magasin. Elle poussait des couillements de plaisir. Carrément. Imagine, imagine. Elle jouit, quoi. On le dira demain matin quand t'as eu au téléphone, Léa. Non, mais je te jure, mais elle est trop heureuse. Je lui ai fait des coussins il y a quelques mois, mais elle était toute folle dans le magasin. Non, mais c'est grave bien. T'as plein de trucs que tu trouves ailleurs, mais qui sont quatre fois plus chers. Moins chers. Et Action, c'est pas cher. T'es pas cher. Est-ce que tu es à Action et Chirol, nous demande Alligator de Grenoble ? Non. Non, tu n'es pas à Action et Chirol. Cherche un autre Action dans la région grenobloise. Alors, toi, tu nous appelais pour aider Vadim. Qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Léa ? Moi, c'était à la période où j'étais au collège, et genre, ça remonte maintenant. T'entends bien ton téléphone, on met toi dans un endroit, on t'entends bien, Léa, Charles Villeneuve, lui, Action, il y va, parce qu'il y a de la meuf là-bas. Ah ouais. En fait, donc je disais, j'étais au collège, et j'avais deux copines à l'âme, et un petit seul homme, avec un mec. Tu as acheté le téléphone à Action, non ? Mon téléphone à Action. Ils sont pas chers, les téléphones à Action. Ils sont pas mal, pas mal du tout. iPhone, il fonctionne très bien, mon téléphone. On l'entend, on l'entend qu'il fonctionne très bien. Voilà, ça va mieux. Tu sais, moi j'ai un iPhone, quand je parle sans kit main libre, enfin sans AirPod, on m'entend pas. Ouais, c'est le micro qui est niqué. Tu l'as fait tomber, ça ? C'est pratique. C'est une vraie merde, c'était. Bah ouais, bah tu le fais tomber. Le truc, ça coûte 1000 balles, tu le fais tomber une fois, il marche plus. Ah bah ouais. Escroc. C'est un peu le principe. Si, escroc, je le dis, je m'explique. C'est un peu le principe, comme ça, ils en vendent plus. Ouais. Donc toi, au BAU, il t'est arrivé quoi, Léa ? Donc, ouais, en fait, j'avais deux copines et j'en ai une qui sortait avec un mec et l'autre qui avait flashé sur son mec et finalement, elle a réussi à lui piquer son mec et du coup, ça avait foutu un peu la merde dans le trio. Un peu, j'imagine. Ouais, et ça a bien duré, je dirais facilement, un an, la guerre. Et j'ai réussi à faire en sorte qu'elles n'étaient pas à redevenir meilleure copine mais en tout cas, par contre, on pouvait rester dans la même pièce toutes les trois et avoir des discussions. Ouais, parce que pour Vadim, toi, tu peux pas les mettre en face l'un de l'autre, t'as l'impression qu'ils vont se taper sur la gueule. Au début, c'est normal. Il y a la guerre entre eux. Ils essaient d'avoir la même nénette mais en même temps, ils ont qu'à être plus matures, quoi. Je sais pas. C'est-à-dire que malgré tout, l'amitié, c'est très important. Moi, c'est sur ça que j'ai réussi à jouer. On avait dit ça tout à l'heure. Quand on avait dit tu les traites de gamins, ça va peut-être les vexer et les faire réagir. C'est moi qui l'avais dit. Non, mais pas leur dire ça. Mais par contre, c'est très important. Le fait que leur amitié est importante, quoi. Ça fait longtemps qu'ils sont potes. Voilà. Au bout d'un moment, il faut... Non, mais bon, il faut leur expliquer. Ils vont pas se prendre la tête à cause d'une meuf. Et en plus de ça, ils se prennent la tête avec une meuf qu'il n'y en a aucun des deux qui va jamais serrer. Jamais, oui. C'est complètement débile. La meuf, elle allume tout. Non, mais il faut leur dire ça. Il faut leur dire mais vous êtes trop cons. Villeurs qui sont bêtes aussi, tiens. Gamin et bête. Tu leur diras ça de notre part et de la part de Léa. Surtout leur remémorer des souvenirs qui sont positifs, quoi. C'est ça ? On va pas tout niquer à cause d'une meuf, tu vois. En plus, vous ne servrez pas. Non, mais en plus, un truc que tu peux leur dire, c'est que ça sert à rien de se prendre la tête à cause d'une meuf parce que c'est la meuf qui va choisir. Bah oui, c'est vrai. Donc, c'est ni l'un ni l'autre qui va choisir à sa place. C'est la meuf qui va décider. Exactement. Donc, tu peux essayer de leur dire ça, Vadim. Non, mais je vais essayer de les raisonner, je crois. Bah oui, tu leur dis. Tu peux leur dire aussi qu'ils te cassent les couilles, tu vois, au bout d'un moment. Ça aussi. Ça, c'est clair. Et ce qu'elle a dit, Léa, c'est bien quand elle te dit, bon, des gamins, tout ça, on l'avait dit tout à l'heure. Je crois que je l'avais dit dans l'émission. Oui, voilà. Et puis, et puis... Oui, bien sûr. Non, mais te remémorer les bons moments, c'est une bonne idée, ça, Léa. Ça, c'est bien, oui. Bah oui. Moi, c'est comme ça que ça a réussi à fonctionner et du coup, après, on a arrivé à faire des sorties en groupe, entre guillemets, genre, on était une dizaine. Elles étaient toutes les deux là. C'était au début, les regards un peu noirs et puis au final, bon, bah, vas-y, on est copines, on est coquilles, quoi. Et bah voilà. Bah, quelle belle histoire. J'aime bien les musiques. Et voilà, une histoire d'amitié, réconciliation, comme on l'aime. L'amitié, c'est important. C'est un peu le sang de mes veines. Oh ! C'est un peu... Non, c'est pas de moi. C'est un message de Seb, là, sur la piste K-Rock. Seb, 33 ans, qui nous envoie ce message. Mais oui, l'amitié, c'est important. Vous ne prenez pas la tête pour une meuf. C'est un message de Benny, ça aussi, sur l'appli Benny du 59. On ne va pas se prendre la tête pour une meuf. De toute façon, c'est la meuf qui choisit. On ne va pas se prendre la tête pour un mec. Dans l'autre sens, c'est le mec. Et puis, a priori, elle ne va pas me choisir. On va leur dire ça, elle ne va pas me choisir, la meuf. Surtout que si elle ne veut rien, si elle fait juste tourner un bourrique, ça ne sert strictement à rien, quoi. Bah oui, on est d'accord. Autant qu'il t'aille craquer sur une autre neillette et qu'il ne se prenne pas la tête pour une fille qui, en fait, n'en vaut pas la tête. Bien vu, Léa. Bien vu. Dis-moi, Léa, je vais me poser une question qui n'a rien à voir. Tu vas parler d'Action. En tant qu'employée que chez Action, tu as des réduits quand je suis. J'en étais sûre. Ah, la question fatidique. Tout le monde de la de la pose de cette question. Eh bien, tu sais quoi, je te propose d'aller travailler chez Action pour avoir la réponse. Voilà, Romano. Allez. Non, mais s'il va travailler chez Action, il va y avoir un détournement. Il va y avoir un détournement. Ah oui, c'est clair. On a des remises, ça s'appelle les remises personnelles et oui, on a des réductions. Oui. Eh bien, vivant. On garde le contact, ma belle. On te fait un gros bisou, Léa. On t'envoie ton t-shirt de Skyrock à Grenoble et puis reviens quand tu veux le plus vite possible. Tu sais qu'on est là tous les soirs, tous les matins aussi. Tu peux débarquer ici. Ah bah oui, je vous écoute tous les soirs en rentrant sur la route. C'est magnifique. Gros bisous, Léa. Salut à tout grand homme. Et gros bisous, Vadim. Utilise bien les conseils qu'on t'a donné ce soir. C'est bon, t'es satisfait, Vadim ? Ouais, c'est bon, j'ai raisonné, j'ai essayé. Il y aura peut-être d'autres réactions tout à l'heure. On reste à l'écoute, on est là jusqu'à minuit et puis dans un instant, on attaque le problème du mois et on vous attend en direct 0153 40 30 20 et je vous donnerai le résultat d'un petit sondage pour Julie. Vous pensez qu'elle peut serrer l'avocat ou pas ? Eh bien, on vous dit tout juste après le son de Nino. On est tout en Gucci ce soir. Bon gosse ! Et le problème du mois tout de suite. What the fuck ? Radio Libre, 21h18 sur New York. Eh ouais, notre radio libre, tous ensemble, on est là tous les soirs 0153 40 30 20 c'est bien le numéro. Ça vous sert à n'importe quel moment si vous voulez réagir ici, si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons en direct, on est là tous les soirs avec toute l'équipe. C'est le moment de retrouver le problème du mois. Dans un instant, on aura avec nous Jérôme et j'ai les résultats du sondage express pour Juju. Julie, viens voir. Oui. Alors, l'avocat. Tu as toujours sa petite voix, elle est surexcite. Est-ce que vous pensez que... Est-ce que vous êtes positif dans l'histoire de l'avocat de Julie ? Oui. Ah. À combien de pourcents ? Allez, je dirais plus de 80. Ouais, moi je dirais 80. Ouais, facile. 97%. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, t'entends, tu le vois. C'est pas bon. Ah ouais. Eh, 3%, 97. On a rarement fait des scores comme ça. Ça pue bon. Ah bah oui, ça sent bon ça. Ouais. Donc Julie, vas-y, prends-toi pas la tête, fonce. Bah oui. Et gère-le comme un mec normal. Putain, c'est là où on se plante tous. Bah j'espère pas pour toi. Bah il y aura les 3%, ils seront contents. Bah écoute, non. Non, non, mais ça va bien se passer. Alors tu le souhaites pas. Non, mais ça sent bon là. Bon bah voilà Julie, voilà les bonnes nouvelles de la soirée. T'as bien fait t'appeler Sky ce soir, tu vois. Eh bah merci, franchement. Elle va bien dormir. Eh bah t'as vu qu'on est au top, mais oui. Bon, et toi aussi, et donne-nous des nouvelles, tiens-nous au courant, tu nous revois quand l'avocat la prochaine fois ? Eh bah officiellement, je ne sais pas. D'accord. Mais je vais essayer de sortir un petit truc là pour essayer de le voir. Bon bah tiens-nous au courant en tout cas, tu nous dis. Ça marche, je n'ai pas le supris. Tu nous dis tout, et puis, bah voilà, à mon avis ça sent bon cette histoire, on croise les doigts pour toi. Plein d'amour à toi Julie. Tu nous tiens au courant. Et des gros bisous. Oui, pas trop de l'aime. Gros bisous. Salut Julie la Parisienne. Salut à toi. Bon, on aura Jérôme dans un instant qu'on va prendre en direct. Vous tous et vous toutes, dès que vous avez un truc à nous dire, dès que vous voulez réagir à l'émission, ou dès que vous avez envie de parler de quelque chose, vous n'hésitez pas, un petit coup de fil ici à Sky, vous avez l'appli Skyrock, le 41759, le skyrock.fm et le hashtag Radio Libre de Diffoule pour nous laisser vos messages. Et là, c'est l'heure, comme promis, de retrouver notre problème du mois. Si vous étiez là 21h plus tout à l'heure. Oh là, ça va être beau ça. C'est quoi ça ? Il y a un animal... Non, c'est pas Mela, c'est pas Mela. Ah, c'est pas Mela, excusez-moi, un nouvel animal dans l'équipe, je me suis dit, non pas du tout. Allez, c'est parti, le problème du mois, on va découvrir les 5 patients de cette semaine, on les a trouvés sur le net, ils traînent sur le net, ils ont des problèmes de sexe et on va les aider. Je sais que vous les attendez tous les jeudis soir, moi aussi. Eh bien, c'est parti, bonsoir docteur, docteur Romano. Oh là, attends, il arrive, je crois qu'il est au fond du couloir. Bonsoir, non mais bonsoir, il est en train de pienne, pas Mela. Ouais, je suis en train de pienne, je suis en train de pienne. Sur le bureau. Je lui mets sa chloroquine. Vas-y. Je lui rentre par l'anus. Mets-lui un suppo de chloroquine, allez. Faut que je la pousse bien au fond, la chloroquine. Oh là là, j'ai besoin de ma chloroquine, j'en ai plus, j'en ai plus de ma chloroquine. Docteur Romano. Oh là, vite, vite, vite. J'en veux pas, je t'en laisse. J'en ai dit, je suis pas vétérinaire. Oh là là. Alors, Romano et les 5 problèmes du mois de ce soir. Docteur, merci. Écoutez bien, et puis vous choisissez, comme nous, on choisira nous aussi, un des 5 problèmes du mois de la soirée. Oui. Eh bien, vous allez être surpris, mais aujourd'hui, on commence par le premier problème du mois. Ah ouais. Eh oui, on va pas changer un truc, c'est à peu près normal. On ne change pas un truc, c'est Laurent. C'est logique. Eh ouais, c'est Laurent. Salut Laurent. Il a 29 ans, il est de Monde-Narsan. Oui. Tout est en 11. Ouais, Laurent, 29 ans, Monde-Narsan. Voilà, ça va changer, il est au forum Doctissimo. Ah merde. Donc, c'est pas Doctissimo. Doctissimo, le site préféré des gars du BTP. Eh oui. Ouais, c'est ça. Oh la bonne. Alors, bon alors lui, c'est lui qui sort avec une fille, bon la fille, le problème, c'est que c'est un bonhomme. Ouais. C'est-à-dire, bon déjà, normal, la meuf, elle rote, elle pète, elle s'habille pas super, elle s'habille pas super, elle parle un peu, tu sais, elle parle un peu comme une lombarde, elle est toute en train de lui dire, ouais, ma gueule. Ah ouais. Marie, elle avait une période où elle disait ouais, ma gueule à tout le monde. Putain, j'en ai parlé. C'est quand il sortait avec Julie Hallyday. Il sortait avec Julie Hallyday. Ah ouais, j'allumais le feu. Non, il sortait avec un mec qui était sympa d'ailleurs. C'est le tunisien. Il était cool, ouais, le tunisien. J'aimais bien lui. Ah ma gueule. C'est vrai qu'on disait souvent ma gueule entre nous. Ah Marie, quand elle a un nouveau mec, j'ai dit une grosse bite. Oui, ça allait, oui. Ah oui, ça allait lui, tunisien, et Marie, elle arrêtait pas de dire ma gueule, ma gueule. Et Marie, elle se retourne vers moi elle me dit on dit ma gueule aux gens qu'on aime bien. Ma gueule. Mais comme ça, elle me l'a dit. En fait, c'était le Renault tunisien. c'est ça. Alors, c'était lui qui essayait de nous refourguer des jeans. Ouais, les jeans. Je l'avais cramé. Ah c'était lui ? Je m'étais fait rnaquer. Marie se rappelle plus. Je crois que c'était un mec. Non, mais pour la petite femme le mec à jour, il arrivait avec des jeans diesel et j'aurais dit c'est des vrais, c'est des vrais. C'était des sanglots. C'était des fausses. C'était des machins. Je l'avais cramé. Le truc, on aurait dit du carton. Non, mais je l'avais lavé une fois, ça m'avait décoloré tous mes vêtements en bleu. Ah, tu l'avais pris toi ? Bah ouais, j'en avais acheté un. Ah bah je l'avais cramé direct. Je lui ai dit je l'avais cramé. Ouais, ma gueule, c'est pas diesel. Donc, c'est Laurent là, Laurent 29 ans demande Marsan. Ouais, donc c'est sa meuf, elle absolument pas féminine. Bon, même quand il baise, il lui dit, allez, il lui dit, vas-y ma gueule, enfonce-moi bien dans la chatte. Donc, lui, c'est un peu, elle est vulgaire, elle est pas classe, elle s'habille un peu comme un bonhomme. Bon, c'est la totale. Bon, c'est pas très féminine. Non, même pas du tout. On va dire ça comme ça. pas très. J'ai une meuf qui rote et qui pète, il met de la fémininité, elle en prend un coup dans la gueule. putain. D'ailleurs, il aime pour un mec, je te le dis, Cédric, en passant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est génial. Ça va. En tout cas, c'est vraiment un mec qui pète, qui veut faire des concours de paix avec toi. Ça me dérangerait, c'est clair. Ça me dérangerait, d'accord. Ouais, j'aime pas moi. Ok. Mais bon, le truc qu'il y a, c'est qu'elle baisse malgré tout bien. Malgré tous ses défauts, elle baisse bien, elle suge bien. Est-ce que je pourrais pas essayer de la faire changer et tout ça ? Parce que même en public, elle l'appelle, ouais, ma gueule. C'est peut-être. Et donc, bon, lui, ça le gêne un peu, il sait pas trop quoi faire. Parce que même ses potes, ils soudent de sa gueule. Il lui dit, tu sais, ses potes, il lui dit, t'es fait avec ton mec. Non, il lui dit ça, les salauds. C'est enculé les potos, parfois, c'est rigolo. Bon, c'est donc, le premier, c'est Laurent avec sa meuf, du mec, que certains mecs. Voilà. Fabien, Fabien. Eh ben, ça va bien, Manon, ça s'entend que tu vas très bien. Non, c'est Fabien, c'est Fabien. Oui. La Skoda Fabia. C'est Fabien. Voilà, c'est ça. Fabien. Fabien. Ah, Fabien. Fabien, comme la Skoda Fabia. Oui, on a compris. Fabien. Roiture. Oui. Brum, brum. Mais là, c'est une fille, là. Ah oui, bah oui, elle a 40 ans, elle est de Strasbourg, elle a écrit au forum de Psychologie. Elle, c'est son mec, son mec, en fait, il n'arrive pas à prendre du plaisir, il faut qu'elle le morde, mais il lui dit, vas-y, mords-moi, mais mords-moi fort. Donc, au départ, c'était genre, mords-moi le ventre, tu vois, bon, après, il lui a dit, mords-moi la bite, il faut qu'elle le morde dans le cou, il faut qu'elle morde les bras. Ça va loin. Tu sais, lui, ça mord, mais c'est limite au sang, tu sais, il lui dit à chaque fois, appuie plus fort, appuie plus fort, le mec, il faut qu'il achète un chien. C'est ce que j'allais dire, achète un chien, un chien avec des grandes dents, bien grandes comme ça. Ah, moi, ça me déteste de me faire mordre. Moi, je ne suis pas fan non plus. Surtout au sang, tu vois. Surtout à la bite, par exemple, tu vois. Non, mais à la limite, tu sais qu'elle mette un peu les dents, moi, j'aime bien qu'elle mette des fois un peu les dents, tu vois. j'aime pas mal les dents. J'ai le sexe doué et sensible. Ah non, j'aime bien, moi, quand elle me mordit, ça me fait bander plus dur. Tu sais, je bande encore plus dur entre ces dents. Qu'est-ce qu'elle aime se faire mordiller les dents ? Non, mais attends, mordiller, je m'entends. Très légèrement, alors. Elle me le mâchouille pas. Même si j'ai une longue peau, elle ne sert pas d'un ballon-pou comme d'un chongum. C'est ça. Ah bah, j'aime pas. T'as t'aimes pas Cédric ? Rassure-toi Cédric, elle non plus. Guigui, Marie, t'aimes bien des fois, mais mordiller un peu, racler un peu avec tes dents. T'aimes bien ? Ah, pardon. Non, moi, j'aime pas trop mordiller. J'aime pas trop ces trucs-là, moi. Ah ouais, bah écoute, je suis le seul, je me sens seul. Karim, t'aimes pas te faire ? Non, ça va, j'aime bien, mais pas trop fort, tu vois. Si elle le fait, ça me mange pas. C'est pas avec les molaires, en fait. Faut pas que ce soit Medelline avec son bâton, quoi. Oui, c'est ça. Medelline, elle t'arrache la bite, elle se tombe. Ah ouais. Oui, avec ce qu'elle fait au bâton, il faut pas mettre la bite à la place. Ça c'est sûr. Bon, elle, ça la gêne, parce que déjà, elle l'a déjà fait saigner, tu sais. Vas-y, moi, moi. Et puis, elle a l'impression par moments de se sentir comme une chienne, quoi, tu vois. Il y a Marouane. Marouane, notre fidèle Marouane, qui, lui, se fait mordre les abdos. Les filles, souvent, elles me mordent les abdos, les folles. Elles pensaient du chocolat ? Ouais, peut-être, Tablette de chocolat, mais oui, c'est vrai, ouais. Il me avait un comté, Marouane, en fait, c'est comme lui, il a des abdos dessinés, tu vois. Les meufs, elles restent longtemps sur ses abdos, mais genre longtemps, genre 15 minutes, à lui lécher les abdos, tu vois. Et lui, en fait, ça le gave, parce que les meufs, elles bloquent sur ses abdos, alors qu'ils se faire... Il préfère se faire lisser la bite, oui. C'est ça, ouais. Je te comprends, Marouane. On est avec toi. Tiens, il y a Baptiste, non, MAPS, du 22400, qui nous dit, je suis un peu comme toi, Romano. Ah, t'aimes bien te faire mordiller, toi aussi. D'accord. Bah, écoute, chacun son truc. En tout cas, c'est le problème du mois. Vraiment léger. Vraiment léger. Bon, là, c'est tout le contraire. Fabien, son mec, il faut le mordre au sang, donc ça la gave, ça ne l'excite pas, mais le mec, il ne bande pas bien s'il n'est pas bien mordu, tu vois. Ok, donc ça, c'est le problème du mois numéro 2. Problème du mois numéro 3, c'est Cheyenne. Cheyenne. Elle a 58 ans. Elle est samedi. Les autres gens. Je me suis pris sous un tipi, là, l'espace d'un instant. Cheyenne, 58 ans. Cheyenne, 58 ans de samedi, elle a écrit au forum au féminin, et elle, bon, elle entend, en fait, elle entend sa fille se faire baiser à côté. Putain, ça c'est glauque ça, putain. Ou elle l'entend également utiliser ses sextoys vibrants. Parce qu'en fait, les murs, ils ne sont pas super épais, ils habitent dans un immeuble et ce n'est pas super épais, les murs. Donc déjà, elle l'entend se faire ken, mais des fois, ça tambourine contre... Tu sais, il y a le cadre du lit qui tape sur le mur. Non. C'est que ça bourrine fort, là. Et elle, elle est derrière, et puis elle l'entend, bon, elle entend les couillements, là, total. Elle, elle est derrière en train d'essayer de regarder la télé, la pauvre. Bon, forcément, ça la dérange. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle montre le son, tu sais. Mais le problème, c'est que d'habitude, elle est assise derrière, en fait, ou sa tambourine sur le mur. Donc, elle a été obligée de décaler un peu son canapé parce que sinon, ça la faisait vibrer en même temps. Elle a l'impression de se tambouriner aussi en même temps que sa fille. Et sinon, certains soirs, elle entend sa fille en train de se goder avec des trucs vibrants. Elle entend le truc vibrer. Au départ, elle se demandait ce que c'était. Un jour, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a été fouillée dans les affaires de la fille. Elle a retrouvé une bonne dizaine de godes. Elle a quel âge, la fille ? Elle est équipée. La fille, elle a 21 ans. Voilà. Cheyenne, très beau message. Je vais vous lire un message de bouteille verte. Cheyenne a une chienne à la maison. Ami du calembour et du gour, bonsoir. Merci, bouteille verte. Donc, la mère, elle ne sait pas trop comment faire parce que, tu sais, c'est la fois à bout de nerf et c'est vachement régulier. Ces gens, elles se masturbent avec les godes au moins 2-3 fois dans la semaine avec ses sextoys. Et souvent, le week-end, elle ne se fait qu'une butée donc c'est invivable pour elle. Elle a essayé de faire des réflexions. La fille, elle n'a pas l'air d'avoir compris ou elle ne veut pas comprendre. Cheyenne se dit est-ce que j'y vais en frontal et je m'embrouille avec elle ? Oui. Ou est-ce que, comment je dois faire en gros pour lui en parler que ça ne se passe pas trop mal et surtout que ça cesse ? D'accord. Mais peut-être que la fille, autant quand elle se fait tamponner par un mec et elle se rend bien compte que sa mère, elle peut entendre. Mais c'est vrai que quand elle se gode, elle ne se rend peut-être pas compte. Ah ouais, on entend. Ah, Marie le sait. Marie, tu t'es déjà godée avec ton fils dans la chambre d'à côté ? Non, ça ne va pas. Bâtard, Marie est mère. Ah oui, ça pourrait. Mais je n'ai pas arrivé. T'as vu dans des petits appartements ? Non, mère, maman, Marie. Oui, c'est ça. J'ai déjà fait l'amour dans la chambre d'à côté, mais j'ai fait attention, tu vois. Pas abusé quand même. Tu ne penses pas qu'il s'est réveillé, qu'il a entendu ? Non, je ne pense pas. Il a dit mon bras, la famille. Il a cacapé une queue pendant ce temps-là. putain, ça. mais jamais. Le gosse, ne se fait pas chier, maman, elle est en train de se faire chier. Allez, va regarder par lui. Allez, dessin animer, même. Faire des dessin animer, il ne se fait pas les couilles. Je ne sais pas que ça. Non, mais obligé, Marie, pour être allé plusieurs fois chez toi, comment l'appartement, il est foutu. Forcément, il a dû entendre. Forcément, il t'a entendu Ken. Après, ça dépend. Il avait quel âge à ce moment-là ? Il était petit. Mais petit, quel âge ? Il était petit. Il doit avoir 5-6 ans, tu vois. Je ne sais pas si tu captes 5-6 ans. Tu vois, si tu comprends. Tu entends bien des bruits bizarres. Tu entends qu'il y a un truc bizarre, mais... Moi, je me souviens, je m'étais fait choper par la sœur de Poukipu. Ah, quel âge avait la sœur de Poukipu ? Je ne sais pas, je me rappelle vite fait. Elle devait avoir peut-être, je dirais entre 6 et 8 ans. Ah, la petite sœur alors ? Oui, la petite sœur. Elle avait la Poukipu comme sa grande sœur ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti, la gosse. En fait, j'étais allé quelques jours chez elle pour la niquer. Ah oui, j'étais trop content d'y aller parce que je savais que j'allais la niquer mais à toute patate. niquer dans sa piole et il y a la petite elle est rentrée et elle disait vous faites ? Tu sais, j'étais à poil en train de l'alimer. Et elle a dit ça évidemment. Ah, vous faites quoi ? Poukipu, elle lui a dit allez vas-y dégage on est en train de faire un truc d'adulte. Et la gosse, je ne sais pas, elle n'avait pas trop compris. Elle n'a rien capté. Alors, soit elle était un peu bébête ou soit entre 6 et 8 ans ils ne comprennent pas trop. Je ne sais pas. Et il y a un message, attends, il faut que je remonte un peu parce que les messages défilent des fils et on nous disait qu'à 5-6 ans ils captaient tous les... Je ne retrouve pas le message c'est bon qu'il y en a. Mais si, c'est Blue. Tu capes tous les bruits bizarres de la maison. Ah, à 5-6 ans tu comprends tout. Est-ce qu'ils comprennent ? Je ne suis pas sûr. Oui, je ne sais pas. Oui, à 5-6 ans ils ne sont pas sourds heureusement. Mais ils captaient les bruits mais est-ce qu'ils comprennent ? Ne t'inquiète pas. Ah, mais tu es dégueulasse. Je vais leur expliquer moi. Allez, jamais de la vie. Donc ça, c'est Cheyenne, le problème du mois numéro 3 qui a un certain succès d'après les messages que vous nous envoyez. Mais ce n'est pas fini, attendez, parce qu'il y en a qui nous disent je vote pour le 3. Il y a plein d'ailleurs. Attendez, donc Cheyenne, problème du mois numéro 3 et on passe au 4 parce qu'il y en a encore 2 à découvrir et après on pourra voter. Quatrième problème du mois. C'est Léa. Léa. C'est Léa. C'est Léa. C'est Léa ou... C'est Léa. C'est Léa. C'est Léa. Ah, Léa. Attendez, j'ai perdu un truc. Ah, d'accord. Il a perdu un cerveau. T'as perdu ton vocabulaire. Si vous avez trouvé un cerveau, vous nous dites, c'est peut-être celui de Romano. Il est tombé. Il est tombé par terre, je vais tenter de le repluguer. Ah, voilà. C'est bon. Alors, Léa, c'est bon, je le rebranche. Donc, c'est Léa. Léa, c'est ça. Elle a 25 ans, elle est de Nice, elle est au forum au féminin, elle est avec un mec, bon, ça se passe bien. Sauf qu'au fur et à mesure des relations sexuelles, le mec se lâche et en fait, il pousse des hurlements quand il fait l'amour. Tu es comme dans des fiches de cul. C'est bien ça. Je ne vais pas le faire trop trop fort parce que j'ai quand même des voisins et puis on ne sait jamais. Oui, je vous rappelle qu'Ormano est en direct de chez lui tous les soirs. Oui, c'est vrai. Et le truc qu'il y a, c'est qu'il fait également des commentaires. Il fait, par exemple, il lui dit, je suis en train de te lécher la chatte. Je vais te mettre ma bite dans ta chatte. Ah, je l'aime fort là. Tu vois, la meuf, un jour, elle lui a dit, ferme ta gueule. Oui, c'est bon, je ne fais pas un tuto. Le mec, il met des sous-titres. C'est comme quand tu as un VO, tu ne comprends rien. Je suis clair. En fait, il fait un descriptif détaillé de tout ce que tu as la meuf. Elle lui a dit, elle lui a dit, non, mais ce n'est pas la peine. Je me rends bien compte de ce que tu me fais. Il fait, oui, mais tu sais, moi, je suis tellement à fond dans le truc, je ne m'en rends pas compte. N'hésite pas à me le dire. Bon, elle lui a dit, elle lui a dit, ta gueule. Voilà. Il l'a mal pris. Oui. Et depuis, le problème, c'est qu'il continue à chaque fois. Elle lui dit, non, mais après, elle lui dit, après, il lui dit, il faut arrêter. Moi, ça me casse mon délire. Comme elle le dit, elle n'arrive même pas à jouir parce qu'en fait, elle bloque que là-dessus. Il est là, oh, je vais te faire des bisous sur les seins. Mais tout, 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 le moment. Oh, mon zizi va gicler. Oh, bientôt, je vais t'inonder la chatte. Non, mais ça, il y a des gens comme ça, même dans la vie de tous les jours. En fait, pour faire un truc, ils vont faire 15 phrases alors qu'ils pourraient le dire en trois mots, tu vois. Oui, c'est vrai. Cédric est un peu comme ça. J'allais le dire. Alors, je vais te raconter une histoire. Alors, je me suis levé ce matin. Je me suis levé, j'ai baillé. J'ai baillé. J'ai posé le pied gauche par terre. J'ai d'abord posé le gros orteil. J'ai pété. J'ai pété. Après, j'étais de faire un café. Alors, j'allumais la machine. J'appuie sur le bouton verre. Pour aller faire le café, j'ai fait 18 pas. 1, 2, 3, 4. Et là, tu n'en peux plus. Au bout d'un moment, tu dis merci, Cédric. Ton histoire est passionnante. Il y a des détails qui sont importants. Oui. Ça m'en s'en bat les couilles. Quand tu te lèves et que tu vas faire un café, tu n'es pas obligé de nous raconter que tu as mis une capsule dans la machine. Oui, sans doute. J'ai mis la capsule. Je t'explique au cas où tu comprends. J'ai mis la capsule. J'ai appuyé sur le bouton. Ah oui. En plus, ce qui est terrible, c'est qu'il fait des fautes de français à tous les mois. Et la machine, elle était brancée sur l'électricité. Ah oui. L'électricité. 220 volts. Volt. Voilà, 220 volts. 220 volts. C'est ça. La centrale électrique se trouve pas très loin de chez moi. C'est pas loin. Tu dis, mais je ne peux plus. Je vais tuer. En fait, tu veux me dire quoi, Cédric. Voilà, je continue. Bon, donc c'est bien avec son mec qui comprend tout ce qui se passe au lit. Ouais, et qui pousse des hurlements. Faire sexy, Et il nous reste le dernier problème du mois et on va pouvoir voter, enfin voter, pour le problème du mois que vous préférez. Vous allez voter, nous aussi. C'est qui le cinquième ? C'est Gilbert. Ah, Gilbert. J'aimerais bien m'appeler Gilbert, tu vois. Ah ouais, ça serait joli. Bon, salut tous les Gilbert qui nous écoutent, vous êtes les bienvenus. On en a un dans le problème du mois. Gilbert, qu'est-ce qu'il a ? Gilbert, il a 65 ans. Bon, ça c'est le problème. Bon, en même temps, Gilbert, il aurait dit qu'il avait 15 ans, ça aurait été problématique quand même. Surtout déjà pour le problème du mois numéro 2. Ah là, t'as plus de Gilbert à 15 ans, putain. Il a fait qu'il nous écoute et qu'il a 15 ans et qu'il s'appelle Gilbert. Ah putain, mais pour, moi tu sais que j'en voudrais à mes parents. Parfois tu prends les prénoms des grands-parents, tout ça, tu sais, dans les familles. Ah ouais, mais il y a des prénoms, tu sais, des fois il y a des prénoms anciens, tu vois. Par exemple, je sais pas, Louis, bon, tu sais, c'est ancien, mais ça passe quoi. Gilbert, tu vois, mon père, il s'appelle Robert, il m'aurait rappelé Robert Junior. C'est bien Robert Junior. C'est Robert Junior sur Sky Rock. Les conseils pas chers de Robert. Le clash de la drague, Cédric contre Robert Junior. Ah putain, ça aurait été beau ça. Moi, si je m'étais appelé comme mon grand-père, je me serais appelé Alfred. Ah putain. Ah bah tu vois, ça aurait été, putain, dans l'équipe, ça aurait été sympa. Robert Junior, Alfred, le morning d'Alfred. Voilà. Cédric, tu vas avoir dit, ah bah, il y a Jeannot, on a Jeannot dans l'équipe. Comment il s'appelait ton papi, Marie ? Bah, moi, les deux prénoms de mes papis, il y en avait un qui s'appelait Victor. Donc, on m'a appelé Victorine, en deuxième prénom, tu vois. Tu appellais Victor aussi. Et le troisième prénom, putain, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas connu mon vrai grand-père. Enfin, c'est comme mon vrai grand-père, quoi. Il s'appelait Claude, donc j'ai pris Claude, de Roby Junior dans le morning d'Alfred. Et moi, j'avais Jackie, moi. Et toi, c'est Jackie. Oh, Jackie. Et toi, Karim ? Moi, c'est Karim. Le grand-père, il s'appelle Karim ? Ah non, mon grand-père, il s'appelle Larbi. Larbi. Ouais. C'est Larbi. C'est Larbi. C'est l'arabe. Et Guilly ? Moi, c'était André, moi. André. André. André, papi André. Les prénoms à l'ancienne. Ah bah, ouais, ouais. Alors encore, ça passe et mon autre grand-père, il s'appelait Abdella, comme mon grand-frère. Abdella, c'est pas vrai. Est-ce que Karim, il y a des prénoms rebeux qui sont à l'ancienne, c'est comme, ouais, qui sont plus du tout dénus. Qui sont un peu dépassés, quoi. Abderazak. Abderazak ? Abderazak. Abderazak. Ouais, c'est des prénoms un peu à l'ancienne. Ah putain, déjà, c'est une galère à prononcer. Mais même Larbi, Larbi aussi, c'est un peu à l'ancienne. Ah, ça fait vieux Larbi. Ouais, Larbi, c'est un peu à l'ancienne. Ah ouais ? Ouais, moi je m'appellerais bien Larbi. Non, Larbi. Larbi. C'est bien Larbi. Ouais, il y a Larbi, il y a Bite, ça te va bien. Peut-être aime bien ça Larbi. Vas-y, ah ouais, grave, surtout la tienne. J'adore la tienne, c'est bien Cédric, t'imagines pas. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive à l'arbi ? Gilbert, il y a 65 ans, sa femme, elle n'en peut plus et il s'engueule avec elle parce que lui, le soir devant la télé, lui, la télé ça le fait chier donc le soir, pour se passer le temps, il se met des trucs dans le cul. Voilà. La télé ça le fait chier et pour passer le temps, il se met des trucs dans le cul. Très bien. Donc sur le canapé, à côté d'elle par exemple, il s'est déjà mis le rouleau à pâtisserie, bon il se met des capotes dessus, il fait gaffe. Putain, rouleau à pâtisserie, il a un gros cul Gilbert. Ouais, il ne le rentre pas en entier non plus. Ah. On va dire. Pourquoi ? Ouais, parce que c'est gros. Il a déjà pris des cuillères en bois, des stylos, la brosse à dents, il a déjà fait avec la brosse à dents de sa femme pour lui faire une blague. Ah, mais c'est dégueulasse, quel enfer. C'est rigolo. La femme, elle revient, il est dans tout marron. Il est content, il est content Gilbert. Non mais moi, ça se faisait, franchement, à l'internet, il y a des mecs qui le faisaient, ils se grattaient le cul. Ils se grattaient le cul avec la brosse à dents d'un des mecs de leur chambre et le mec, il allait se la mettre dans normale, tu vois. Et après, vous lui disiez ou pas ? Non mais non, on ne lui disait pas. Tu sais, il y a des mecs, genre quasiment toute l'année, le mec, il ne s'est pas rendu compte, mais il se lavait les dents avec le dent du cul. Ah, horrible. Non mais c'était peut-être masqué par le dentifrice parce que le dentifrice, ça sent quand même relativement fort. Putain, le mec, il a des poils de cul aussi. T'imagines ? Ça rajoute des poils à la brosse à dents, c'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est pratique. C'est pas mal. Gilbert, en tout cas, sa femme, elle n'arrête pas de gueuler, elle lui dit, ah, tu me fais chier. Et où t'as mis la télécommande ? J'y pense à la télécommande, moi. La limbis qui tient d'ailleurs. Il se met un peu tout, un peu tout en tout genre et ça s'embrouille avec sa femme. Il retourne les chaises ou pas ? Non. Il s'assait dessus. Mais ça lui donne beaucoup, ça lui donne beaucoup de plaisir et sa femme, elle est le gueule parce qu'elle n'entend pas la télé parce que pareil, des fois, il gémite, c'est bon. Oh, Gilbert. Gilbert, Gilbert, il s'en met plein le fion, quoi. Ça pose un problème dans le couple. Et c'est donc le cinquième problème du mois. Eh bien, vous pouvez y aller, vous pouvez voter pour votre problème du mois préféré. Je fais un petit rappel pour vous si vous êtes arrivé en plein milieu du problème du mois. Laurent, 29 ans, de Montauban, lui, il sort avec une fille, elle n'est pas très féminine, elle pète, elle ne rote pas du tout, mais elle baisse super bien. C'est le problème du mois de Laurent, si vous voulez voter pour Laurent, votez problème du mois numéro 1. Problème du mois numéro 2, Fabia, elle a 40 ans, elle est de Strasbourg et elle, le petit problème qu'elle a, c'est son mec qui veut se faire mordre au sang. C'est le mec qui adore se faire mordre, mais partout, notamment sur le sec, s'il aime bien. Le troisième problème du mois, c'est Cheyenne, 58 ans, à Saint-Denis, elle entend sa fille faire l'amour à côté d'elle, enfin dans la pièce à côté, mais ça s'entend parce que c'est pas très bien isolé. C'est ça. Et elle l'entend également se goder avec des vibros. C'est le problème du mois numéro 3. Le 4, c'est Léa. Léa avec le mec qui hurle quand il fait l'amour et qui lui fait des commentaires. alors là, je te mets le gland. J'ai rentré 2 centimètres et 3, et 4. Je te bouffe la chatte. Donc, il met des sautis pendant qu'il fait l'amour. C'est Léa, quatrième problème du mois. Et le cinquième, c'est Gilbert. Gilbert, il aime pas quand sa femme regarde la télé. Il s'ennuie, donc il se met des trucs dans le cul. Tout ce qui chope. Chacun son passe-temps. Et bien, c'est pas facile de le choisir parce qu'ils sont bien encore une fois les problèmes du mois de ce soir. Lequel vous choisissez ? Vous nous laissez vos messages. Oulala, ça vote grave. Julio, je vote pour le problème du mois numéro 4. Le mec hurle et qui fait des commentaires. Le 3 pour l'iceberg. L'iceberg, c'est Cheyenne et sa fille, c'est ça. Le 5 pour Corentin. Le 5, Gilbert, qui se met plein de trucs dans le cul. Je vote pour Gilbert, le magicien qui fait disparaître des objets. Elle, Porto, c'est bien noté. Vous votez pour lequel dans l'équipe ? Marie, tu votes pour qui ? Moi, le 4ème problème du mois. Les hurlements et le mec qui fait des sous-titres. Le 4 ou le 1, j'hésite. Le 1er. Le 1er pour Samy, Laurent avec sa meuf pas très féminine. C'est ça. Je prends le 4, allez. Le 4 pour Cédric, le mec qui hurle et qui fait des commentaires. C'est ça. Karim, tu votes pour quel problème du mois ? Je vote pour le 5, moi. Le 5, Gilbert. Gilles qui se met dans le cul. Gilbert. Moi, je prends le 3, moi. Le 3, Mossi, Cheyenne avec sa fille. Ouais, c'est marrant ça. pour le 3. Pas mal pour le 3. Et Romano, tu votes pour lequel ? Ah, mon nini ! D'accord. Je n'ai pas ce numéro-là, moi. J'ai 1, 3, 4 ou 5, Romano. Je vais prendre le 3 aussi, ce soir. L'autre qui se fécaine juste derrière, qui se fait entendre par sa mère. Bon, à vous de choisir. Je parle de mieux en mieux. On comprend tout, mais c'est génial. Ouais, c'est dingue. À vous de choisir, à vous de nous dire. 41 759, skyrock.fm, votre appli Skyrock pour voter pour votre problème du mois préféré. Et dans un instant, on s'occupera d'un des 5 problèmes du mois. Et puis, si vous avez des réactions déjà sur un des 5 problèmes du mois, vous pouvez nous dire si vous êtes tombé sur un mec qui faisait plein de commentaires comme le problème du mois numéro 4. Par exemple. Si vous connaissez... Ah oui, vous pouvez y aller, y aller. J'ai laissé parler d'IFOOL finalement. Ce qui est bien, c'est qu'on est une équipe. Donc, quand il y en a un qui faiblit un peu, les autres sont là. Si vous êtes comme Gilbert, que vous mettez des trucs dans le cul régulièrement comme Romineau, c'est pour Gilbert, le problème du mois numéro 5. D'ailleurs, vive les trucs dans le cul qu'il nous dit. Voilà. Donc, vous pouvez déjà réagir. Nous laissez vos messages. Votez pour votre problème du mois. Et dans un instant, on aura Julien au téléphone avec nous en direct du 91. Salut Juju ! Ouais Julien ! Ouais Juju ! Julien du 91 et 36 ans. Juju va faire sa connaissance dans un instant sur Skyrock. Vous ne bougez pas. C'est la plus grande radio libre de France. Et oui, on est là en direct tous les soirs sur Skyrock et on se fait le son de The Weeknd tout de suite. Diffoules. Dic-clac. Romano. Ah parce qu'il me restait une bonne saucisse là, ça te dirait pas de la bouffer toi ce soir. Cédric. Ça va mon petit chauve ? Mon petit chéri à moi. Marie. Ah ouais ouais. Il faut baiser hein. Samy. Ah mais t'as qu'à prendre ses vêtements à la vieille et puis t'essayes. Et Karim. T'es une grosse tipe. What the fuck ? Radio Libre. 21h30 sur Skyrock. Eh ouais, Radio Libre. En direct sur Skyrock. On est là tous les soirs. 01 53 40 30 20. Ouais ouais. Un petit coup de fil. Vous débarquez ici. On est là sur Skyrock. Mais oui. Et on est là avec notre docteur préféré. Mais oui. Notre doc à nous. C'est le docteur Romano. Bonsoir. Amis des amis de la chloroquine. Soyez les bienvenus. Il en prend énormément. Il en sniffe également. Un peu trop. Qu'est-ce que son état de ce soir ? Qu'est-ce que t'arrive Romano ? Il faut que j'aille prendre mon gavisconnel. Ah, tu as des égrants d'estomac. Là, j'ai des remontées. Ah oui ? Je ne sais pas, j'ai des relances. C'est bizarre, c'est que le soir, entre 21h et minuit, je me demande... Tu te demandes où ça vient ? J'ai des remontées. J'ai des remontées en tout cas. Tu vois, là, ça remonte, là. Ça me brûle. Ça me brûle. En plus, c'est relou, la sensation. Ça me le faisait il y a trois semaines. Ah, tu l'as vu, ça aussi ? Ah ouais, putain. Bon, eh bien, un petit peu de gavisconnel, Romano, et puis c'est reparti. Pour un tour, on va s'occuper. Ça marche super bien, ça. Vous avez pu... J'en bombe la gueule parce que j'ai un truc à gavisconnel à la menthe, là. Ah, il est chambé, celui-là. C'est le meilleur. Ça te dé... Ah bah vas-y, c'est pas des bonbons, les gars. Il est bien, celui-là, à la menthe, il passe bien. Romano, il prend ça pour un dentifrice. Non, mais ça te donne bonne haleine, tu vois. Si, si, dis foule. Dis à Cédric d'en prendre, je te suis. Merci, Romano, merci, je conseille. Cédric, un peu de gavisconnel pour finir un soir et tranquille. C'est une prescription du docteur Romano, ce soir. Bon, on a les résultats du problème du mois à vous donner dans un instant. On est en train de calculer parce que ça a voté, mais alors grave. Vous êtes prêts pour découvrir quel problème du mois vous avez choisi. Vous nous laissez vos messages. J'ai déjà des réactions, des réactions, notamment sur les darons, les darons qui vous ont chopé en train de faire l'amour ou vos darons qui vous ont chopé en train de faire l'amour ou les belles-mères. C'est, 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 il est où ? Patoulachi. Salut Patoulachi qui nous laisse un message qui dit « Moi, ma copine et moi, on rigole là-dessus, mais oubliez la tranche de la belle-mère. » Ah, c'est la belle-mère qui vous est tombée dessus, là, pendant que vous étiez en train de faire l'amour. Quand tu vois la belle-mère à côté, c'est hallucinant, mort de rire. Toi, t'as rigolé. Bon, c'est bien. Après, tu peux le prendre moyen. Ça peut te poser quelques petits problèmes. Moi, je ne m'étais pas fait prendre en flag, mais j'avais eu, c'était avec la gothique. Ah ! Ah ! Enfin, enfin, par an, ses parents étaient partis quelques jours au Portugal, parce qu'elle était portugaise, vive à Portugal. Portugal ! Et du coup, j'avais passé 3-4 jours chez elle et je l'avais niqué. T'es content parce que tu t'es dit « Je vais niquer pendant tous les... » Ouais, non, mais là, en plus, c'était la période de la relation où ça allait bien. Donc, je l'avais beaucoup niqué. Je la niquais dans le lit de ses parents. Si on baisait dans le lit de ses parents, normal, quoi. Ouais. C'était horrible, ça. Comment tu sais que... Ah, bah, je ne pourrais pas, moi. J'ai dit « Imagine, ils n'avaient pas changé les draps avant de partir. » Ah, moi, je ne sais pas, elle m'a balé les couilles. T'avais des coulures de sperme, du daron, de la... Non, mais je la niquais. On ne te faisait pas de lit. Je la quennais dessus, tu vois. Je la quennais sur la couette, tu vois. Marie, tu ne t'es jamais fait Ken sur le lit des parents de... Non, mais vous n'allez pas me dire que tu es le seul à avoir Ken dans la chambre des parents ? Moi, premier juré, je n'ai jamais fait ça. Ah, jamais ça. Jamais, Samy, jamais, jamais. Non, jamais, franchement. Moi, je n'ai jamais niqué dans un lit. Je lit dans des maisons close. Pas dans le lit de mes parents, tu vois. Maison close uniquement. Ah, mais dans le lit de mes parents, moi, j'avais Ken, comment elle s'appelait ? Oh, non. Pau qui pue. Dans les draps, c'est chaud. Pau qui pue, je crois même à la gothique, j'avais dû la niquer aussi. Mais tes parents, ils avaient dû sentir l'odeur de Pau qui pue. J'avais ouvert les fenêtres. Ah, oui, t'as bien fait. Non, mais t'as bien fait. T'es gentille, elle aimait la bite en plus, mais elle avait une Pau qui pue. Ah, ça, elle aimait la bite. Je ne sais pas si elle l'aime toujours autant, mais putain, elle a dû dérouler du cap depuis ses années. C'est une passionnée de bite, elle. Ah, la meuf, ça doit être les grottes de Lascaux depuis le temps. L'enfant me dire mon histoire. Donc, la gothique, je l'avais niquée pendant 3-4 jours. Et en fait, à chaque fois qu'on baisait, on baisait avec des capotes. Et moi, j'allais jeter la capote dans la poubelle de la salle de main, tu vois. Sauf qu'en fait, on n'avait pas fait gaffe. Elle est super cette histoire. J'adore, c'est de mes histoires préférées. C'était horrible. Tu sais, c'était les poubelles genre en e-dox, en métal brillant. Oui, bien hermétique. Ça se ferme bien, ça garde bien les odeurs à l'intérieur. C'est bien. Il y avait une pédale pour ouvrir, tu vois. Ouais. Et donc, je jetais les trucs dedans. Et moi, je faisais pas gaffe. Et des fois, il y avait quelques capotes qui étaient à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur. Et il y en a qui avaient... Tu sais, ça avait fait des découlis d'âne. Ça avait coulé. Oh, dégueu. Ça avait une petite coulée comme une coulée de boue, vous voyez. Mais une coulée de boue blanche. Et tu sais, on n'avait pas calculé. Et ses parents, ils rentrent et sa mère, je sais pas, elle était complètement cingrée. Et le premier truc qu'elle va voir, c'est dans la salle de bain. Et elle fait... Oh, mais c'est quoi ça ? Ça a coulé partout. Ah ouais. Ça a coulé partout sur le carnage de la salle de bain. Et sans te mentir, je sais pas, des capotes, il devait y en avoir une quinzaine dans le... Oh non. Comment vous réagissez si vous arrivez dans la chambre ? Imaginez que vous avez une fille. Si vous en avez une, vous n'avez pas imaginé, mais imaginez qu'il y a des capotes dans la salle de bain. Il y en a 15. Dans la poubelle de la salle de bain et que ça sent le sperme. Elle ne jette pas les poubelles. Elle laisse comme ça, gros. Bah si, après. Après, mais au bout de 15. Non, mais en fait, les parents, ils n'étaient pas là, tu vois. Et la gothique... La gothique, non, on ne jette pas les poubelles. Non, mais on a fait notre vie, tu vois, elle n'a même pas pensé. La poubelle, il y avait encore de la place dedans, tu vois. Les capotes, ça ne tient pas trop de place. Et il y a, par exemple, tu vois, le lit, elle avait retapé, comment on dit, elle avait retapé le lit et tout ça, tu vois. Mais la poubelle de la salle de bain, on va dire que ça a été l'oubli, quoi. Et en fait, la mère, vu qu'elle était complètement cinglée, l'autre, le premier truc qu'elle fait, elle rentre chez elle, elle va voir la poubelle de la salle de bain, s'il te plaît. Pourquoi ? Et l'autre, elle a vu les capotes dégouliner et puis... Ah, dégouliner, quoi. Elle a vu plein de capotes. Mais non, ça avait dégouliné le long, tu sais, ils étaient en équilibre, en fait. Ah ouais, moi j'y ai un nœud quand même. Parce que là, on me dit, un nœud, franchement, t'as que ça à foutre. Ok, Marie, la capote, elle est pleine de sphères. Ah non, tu fais des nœuds, toi, tu récupères des capotes déjà ? Non, moi je récupère pas, mais... Pourquoi tu fais des nœuds à des capotes ? C'est des nœuds, après je me les accroche aux oreilles, ça fait des boucles. Ça fait pas que ça coule justement. Ou sinon, je les accroche au mur, il y a mon tableau de chasse. T'imagines ! Avec une petite plaque avec le nom du mec et la taille de la bête. Et la date, c'est dans ton salon. C'est Akim, 19 centimètres, regarde les vets de giclés, n'est-ce pas ? C'est très mignon. Oh là là, il a balancé 2-3 giclés, mais bien, 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 bien pleine la capote. Ah non, mais qui fait des nœuds ? Franchement, j'ai jamais fait ça. Moi, je les jette au revoir aux chiottes, moi. Ah ouais ? Ouais, mais normalement, moi aussi, franchement, normalement, faut pas le faire. Bon ben là, tu vois, sinon, moi, j'étais à la poubelle, tu vois. Et donc, l'autre, elle avait... Moi, je les bois. Ah non, je les mange et je les utilise. Pareil une fois, mais que la gothique, je sais plus comment c'était goupillé, je l'avais niqué dans la cuisine, sur la table de la cuisine, tu vois, pendant que ses parents n'étaient pas là. Et en fait, je sais pas, la première capote, je l'avais merdée, je l'avais fait tomber. Et dans l'excitation, tu sais, je l'ai niqué. Et la capote, je l'ai laissée en dessous, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a de sous la table ? Et là, elle prend le truc, elle fait, oh, mais c'est un préservatif. Eh oui, il est plein. Et moi, comme un con, je dis, ah non, c'est pas à moi. C'est à votre fille, c'est un autre mec. Ça me plaît, quoi. T'as eu honte, tu devais avoir honte. Ah ben ouais, j'avais eu honte. Franchement, t'as honte. Ah ouais, t'as honte. Non, mais bon, ça va, elle a été plus décachée, ça allait pas trop, c'était de crise de nerf. dans le lit de mes parents, en 46 ans, qui nous envoie un message. Il y a Mimi, qui a 22 ans, qui dit, Tim Romano, j'ai baisé maintes et maintes fois dans le lit de ma mère. Eh bien, on salue ta mère, c'est de nous écouter. Et on te salue Mimi, on te fait un bisou. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Ah ben, il y a plein sept, ouais, tu vois. Moi aussi, moi aussi, Romano, je l'ai fait dans le lit des darons, parce que j'étais tellement grammé que je pouvais pas monter à l'étage pour la lit des parents. Ça peut se comprendre, ben oui. Non, mais en plus, t'es mieux, tu sais, parce que c'est un lit de place. Souvent, quand t'habites tes parents, moi, j'avais un lit qu'une place. Ah, nous, c'est les superposés, nous. Ouais, c'est encore plus galère, ça. C'est clair. T'as plein de tête dans les lattes. Ou au plafond. On a les résultats du problème du mois dans un instant. Il y a Jérôme qui vient d'arriver, j'en ai de repos complètement à l'Ouest, j'ai loupé quoi ce soir ? Plein de choses, mais t'as pas loupé le problème du mois. T'as loupé le sommaire, mais dans un instant, on vous donne des résultats de vos votes. On va attaquer, là. Et on attaque notre problème du mois, juste après, Juju, qui est au téléphone avec nous, en direct du 91. Salut, Julien. Salut à tous. Salut à toi. Ouais, Julien. Comment ça va, Juju ? Salut l'équipe. Salut. Salut, Robert Junior, André. Ouais, c'est nous. L'Army. Il y a l'Army aussi qui est avec nous. L'Army, voilà, exactement. L'Army et Victorine également. Ouais, je t'en remercie. Les problèmes du mois, je ne sais pas si t'as entendu, les problèmes du mois, c'était dans le standard. J'ai un petit peu écouté, mais comme je suis en train de charbonner, je suis un peu passé au-dessus, mais je crois que c'était le 3 qui était pas mal. Ah, la Cheyenne, la daronne qui entend sa fille faire l'amour à côté d'elle. Ouais, voilà, c'est ça. Pas mal. J'ai voté pour lui, on va voir si c'est lui qui gagne, je vous donne les résultats dans un instant. Tu charbonnes, tu fais quoi dans la vie, toi, Julien ? Moi, je suis dans la logistique. Très bien, bon courage pour le boulot, tu finis à quelle heure ? Merci, c'est gentil, à 4h du matin. Ah ouais, bon courage. T'étais sur Sky jusqu'à 4h du matin. Ah ouais, ça va. Bah ouais, après on passe sur l'appli, on se met la petite musique, tranquillement, pour le reste de la nuit. Bah voilà, tranquille. Quand je vous dis télécharger l'appli, bien pratique. Bon alors, Juju, tu nous appelais pour quoi, toi, ce soir ? Bah du coup, je sais pas si Samy vous a dit ou pas, enfin, j'ai un petit problème. J'ai un petit problème. Non, on se dit rien parce qu'on ne se parle pas en fait. Non, je ne gâche pas le suspense. Ok. On ne s'adresse pas la parole, mis à part à l'antenne. C'est ça. On me raconte les dessous de la radio libre. Sinon, on ne peut pas se blairer. Une ambiance sympa. Vous savez que, je connais une émission italienne, une émission italienne qui cartonnait, et moi, j'aimais beaucoup cette émission. Terrière, Karim, tu étais venu avec moi. Et il y avait deux animateurs, qui étaient ensemble, et les mecs, ils ne pouvaient pas se saquer. Ah ouais ? Et nous, on avait assisté à l'émission. Alors à l'antenne, ça se sentait un peu, parce que de toute façon, tout se sent quand on est à la radio. Mais ça se sentait un petit peu. Et puis quand tu les voyais en dehors, les mecs ne s'adressaient pas la parole. Mais tu te rappelles le studio ? Ils étaient tous dans le studio. Il y en avait un qui était sur une table en dehors du studio. Il était dehors. Le mec était rejeté. Non, mais c'est... Si, le mec, il l'avait foutu dehors. Il était dehors tout seul, gros. Il avait un micro. Il y a une table en bois, frère. Il était ainsi. Tu connais l'animateur, il s'appelle Albertino. Oui, je me souviens, mais on les avait vus déjà. C'était une année, nous, quand on les avait vus, déjà, tu sentais qu'il commençait à y avoir de l'eau dans le gaz. Oui, ça ne gazait pas des masses. D'ailleurs, après, c'était séparé. Du coup, ils sont chacun fait... Au bout d'un moment, il vaut mieux. Oui, c'est mieux. On ne va pas pouvoir se voir quand tu peux s'encendre. Bon, donc on n'est pas au courant, Juju. Donc tu vas te le dire. Ouais, pour la radio, je ne sais pas, toi, tu t'entends bien avec tous tes collègues, par exemple ? Juju. Ouais, je suis là, je suis là. Tu t'entends bien avec tous tes collègues, toi ? Ah, excusez-moi, j'avais pas tout excité à moi que vous parliez. Non, évidemment, il y a des cons partout. bah tu vois, je te laisse deviner qui est le con. Regarde qui est chez soi, poteau, regarde qui est chez soi. Non, après, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qu'on ne peut pas supporter partout. Donc moi, c'est une plus petite équipe, on est un peu plus tranquille, donc voilà. Mais du coup, pour ce qui est du problème, si c'est encore un problème à l'heure actuelle, c'est en fait, j'ai perdu quelqu'un à qui je tenais beaucoup, avec qui j'étais depuis environ un an avec. Mais perdu d'essai ou perdu de séparation ? j'ai utilisé le mauvais terme, une séparation. Ah, c'est mieux. Ah, oui, c'est mieux. excusez-moi, c'est vrai que c'était pas triste. Ça fait le bon terme, c'est moins triste en effet. Donc je me suis séparé, enfin ma copine est partie, parce que j'ai eu, comment dire, j'ai eu peur. Voilà, c'est la première fois que ça me fait ça, c'est la première fois que je ressens ce genre de choses et c'est parti vraiment très fort et plus on a avancé, plus j'ai eu des sentiments et j'ai eu peur. T'as eu pas de quoi ? D'être dépendant d'elle ? Bon, pas d'être dépendant d'elle, mais de ce qu'elle a dit Marie, en fait, par rapport à des trucs du passé et tout, je me suis dit, voilà, si je m'attache maintenant comme ça et tout, si elle fout le camp, qu'est-ce que, enfin voilà, si je vais... Ah, t'as eu peur de l'après ? Ouais, parce qu'elle était déterminée, enfin je veux dire, elle est motivée, elle est indépendante, donc elle voulait avancer, 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 on avait pas mal de projets et ça, j'avoue, ça m'a fait flipper et... ça fait des années aussi que je suis tout seul, ça fait plus de dix ans que je travaille de nuit, j'ai toujours été un peu... Voilà, je suis comme tout le monde, j'ai des potes, j'ai ma vie, mais j'ai toujours été un peu seul, je dépend pas de... je dépend de personne en fait, j'ai pas besoin de... de qui que ce soit pour faire ma vie, mais là, en l'occurrence, c'est les dernières semaines, du coup, je me suis mis un peu de barrière et je l'ai un peu délaissé, je lui ai pas manqué de respect, je l'ai pas insulté, je l'ai pas trompé, je l'ai pas tapé. T'étais quoi ? T'étais froid ? J'étais un peu plus froid. Tu t'es éloigné, quoi. Et en fait, et du coup, du fait de ça, bah moi je me suis un peu éloigné et puis elle, elle l'a vu aussi, donc elle s'est, entre guillemets, ça a dû la frustrer et donc l'énerver un petit peu, elle s'éloigne et ainsi de suite. Ouais, ouais, alors elle s'est dit, elle s'est dit même peut-être plus s'il est comme ça. Ouais. C'est possible aussi, c'est pour ça que je vous appelle, en fait, c'est pour, parce qu'après du coup, pour pas détailler, détailler, comment dire, j'ai du mal à trouver les mots, excusez-moi. Non, non, mais on te comprend très bien, Julien, ça va, tu as entendu Romano tout à l'heure. Donc on peut comprendre, on peut comprendre. Ah ouais, non, mais là, ça va, t'inquiète, et le fait qu'elle soit, donc mes sentiments, ils ont toujours été les mêmes, je l'ai toujours, je vais prendre de le dire, je l'aime très fort et c'est une des personnes que j'aime le plus dans ma vie, au-delà de ma famille, enfin, mis à part ma famille et mes proches, mais le fait qu'elle soit partie, c'est en fait, cette douleur, une douleur que je ne peux pas l'exprimer, une douleur que je n'ai jamais ressenti jusqu'à maintenant, ça a fait partir toute cette peur, en fait. Aujourd'hui, j'ai plus peur de vivre sans elle que de vivre avec elle. Ah, alors que tu avais peur de vivre avec elle avant qu'elle parte. Ouais. Le fait qu'elle soit partie, ça t'a montré ce que c'était la vie sans elle. C'est ça, en fait, c'est exactement ce qu'elle m'a apporté, parce qu'elle m'a apporté pas mal de choses, même si ça n'a pas duré une décennie, ça a été vraiment fort très vite, on s'est installés ensemble vite, on a pris un animal, on a pris un petit staff tous les deux par la suite, enfin bref, on a fait, on est des grands, on a essayé de se construire quelque chose et je me suis chié dessus. C'est qui a gardé le staff ? Le staff, c'est elle qui l'a gardé parce que c'était convenu comme ça, je lui avais dit, du fait, en fait, de sa séparation d'avant où le mec, il l'a foutu dehors et où il a gardé son chien et compagnie, j'ai dit si malheureusement ça ne marche pas, voilà, je sais que t'aimes les animaux, je te lève ton chien. Tu sais pourquoi je te demande ça ? Parce que ça peut être une bonne occasion de retourner vers elle, ça. Faire une garde alternée ? Si tu veux garder, parce que toi, t'as l'air d'être un peu, t'as pas envie de montrer comment il va le petit staff ? Et là, elle te fait une crise en disant, ouais, tu veux avoir le staff et pas moi. Non, mais là, justement, en fait, parce qu'on en a discuté, j'ai laissé un peu de temps, ça fait un mois que c'est terminé. On en a discuté au téléphone une semaine après où elle me disait, ouais, je ne reviendrai pas, tu m'as blessé, enfin, des choses normales, je peux comprendre parce que je ne l'en veux pas, je peux comprendre, je me mets à sa place. Ah, il est arrivé au bout. Je me mets à sa place, exactement. Oh, mais là, il a été vexe. Voilà, et du coup, je lui dis, tu me manques, le chien, il me manque et tout. Elle me dit, ouais, si tu veux, le chien, je te le laisse. Bref, je lui dis, non, regarde-le, c'est ton chien, on ne va pas rentrer dans des discussions comme ça. Mais j'ai laissé passer un peu de temps, donc on se parle, entre guillemets, on se parle toujours. J'ai tout essayé. En fait, c'est pour ça que je vous appelle savoir quoi faire. Si je lâche l'affaire ou si je... J'ai tout essayé. Je me suis lâché, j'ai remonté, j'ai laissé un peu ma fierté de côté, j'ai pris des jours à écrire parce que je ne voulais pas faire le truc de nyan-nyan. C'est bien, tu sais exactement ce que tu as mis. Nyan-dyan-nyan ! Voilà, exactement, de Calimero qui est là, plein de trucs et tout. Ah non, non, je voulais vraiment lui dire ce que je ressentais pour elle. C'est pas où c'était réfléchi, quoi. Donc voilà, c'est ça, j'ai fait ça. Je n'ai pas eu spécialement de réponse, on en a rediscuté sur le moment, on en a rediscuté après et tout. Et enfin, c'est... Voilà, pour... Pour ne pas m'éterniser, toutes les petites choses que j'ai faites, les fleurs, ce que j'ai fait envoyer des fleurs, toutes les petites attentions que j'ai faites, c'est pas que ça n'a pas marché. Au départ, elle me disait je ne reviendrai pas. Donc je ne suis pas là en train de faire des sports ou de quoi que ce soit. Mais le peu qu'on discute, parce que... Elle a du boulot aussi, elle a des choses à faire et puis comme elle est retournée chez sa mère, c'est compliqué. Donc le peu qu'on discute, elle me dit les petits messages que je lui envoie de temps en temps parce que je ne veux pas faire le fort. Mais elle te répond, pas tout le temps. Mais froidement. Même pas froidement. En fait, des femmes ne répondent pas et puis on va s'appeler et puis elle va me dire quand je lis tes messages le matin que tu m'envoies au réveil, elle me dit ça fait plaisir. Je me dis ouais, il est trop mignon. Et puis après, des fois, je me dis pourquoi il fait ça maintenant ? Enfin, il y a toujours un truc négatif qui revient derrière. Non mais oui, mais à mon avis, elle est arrivée à bout en fait de votre histoire. Je ne sais pas, il faut qu'elle lui c'est un peu de temps. Voilà un message d'encouragement. Non, je suis désolé, mais c'est ce que je pense. Non, malheureusement, c'est pour ça que j'appelle. C'est pour savoir aussi parce que là, la dernière... Tu veux qu'on te démolisse le moral du coup. Ouais, on va te passer Marie tout de suite. Non mais mon frère, on va te passer Marie. Allez hop, mais c'est mort, mais c'est mort. On n'est plus des enfants, il faut être réaliste et tout. je n'ai pas envie de faire le forcer, je n'ai pas envie de faire le relou, je n'ai pas envie de passer pour un casque. Mais tu sais, quand tu m'as dit est-ce que je dois abandonner tout ça, moi, t'écoutant là tout de suite, je te dirais non, abandonne pas parce que t'as l'air d'être très attaché à elle, donc il faut tenter le coup. c'est ça, je suis prêt à me battre. Quand t'as dit j'ai tout essayé, si t'as vraiment tout essayé. J'ai quasiment mis toutes les cartes que j'avais en main. La dernière, c'est le bouquet de verre. Là, on en a discuté il y a quelques jours. Là, aujourd'hui, on a discuté un petit peu et je lui ai dit j'ai l'impression que tu veux pas me parler, que tu m'évites. Elle me dit non, c'est pas ça du tout et elle me dit pour terminer, elle me dit tu mets un petit peu la pression. Ah, donc c'est bien ce que je disais, il faut laisser peut-être attendre un peu. Ouais, mais moi, c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, il faut juste faire gaffe. Manon et Diffou, le même combat. Comme on dit souvent, c'est juste pas... Roby et Alfred, même combat. Robert Junior. Robert Junior. Robert Junior. Roby Junior. Le même combat. Moi, c'est Alfred, c'est juste pas que tu tombes dans le truc genre qu'ils te prennent pour un mec lourd. Qu'ils se disent... le relance, c'est ça, mais c'est pour ça que ça s'appelle le forceur, le casse-couilles, le chien. Exactement, le cas numéro qui est là en train de se plaindre. Le problème, c'est que la ligne, elle est fine, tu vois, c'est que... Elle est très fine, c'est un palier et le palier, il est très long, il est très, il faut pas le dépasser. En fait, moi, je pense que comme Diffou, c'est que là, tu vois, t'as fait des trucs, laisse couler un peu, tu vois, là c'est bon, t'as déjà, tu vois, tu lui as écrit une lettre, t'as fait les fleurs, machin. Ouais, t'as mis des coups sur la table. De toute façon, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire actuellement, là, à l'instant T, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Tu vas pas lui... T'as tout tenté, ouais. Non, pas tout, moi, j'attendrai un peu. Non, mais j'attendrai un peu avant de faire autre chose, déjà quoi. Moi aussi, je la laisserai un peu se reposer et puis... j'enverrai pas des messages. Est-ce qu'elle t'envoie des messages, elle, quand tu lui écris pas pendant un certain temps ? Non, je vais pas mentir parce que du coup, comme je laisse pas, entre guillemets, je vais lui en envoyer un ou deux par jour. Bah, demain, tu vois, demain, par exemple, t'envoies rien. Ouais, non, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais y'a pas de soucis, mais c'est pour ça que je demande conseil. Je suis pas un professionnel dans ce genre de choses-là. Ah, mais nous non plus, tu sais. Ah ouais, nous non plus, c'est toujours différent, les relations. Vous êtes plusieurs, on est tous plus ou moins de la même génération. Au moins, tu as l'habitude de tout le monde. Oui, c'est bien. Vous avez bien l'habitude de tout le monde, vous êtes confrontés à ce genre, voilà, vous avez du recul, vous êtes confrontés à ce genre de soucis bien plus souvent que moi. Et puis, y'a du monde derrière la radio qui peut nous filer des coups de main, donc je vais vous demander un petit coup de main, vous en pensez quoi ? Moi, je te trouve touchant, Juju. Moi aussi, ça me touche. Marie se touche, c'est gentil, elle se touche. Mais Marie, elle commence à être galbée dans deux minutes et elle va pas tendre de chialer comme une malle. Elle va pleurer. Oh, ma pauvre Marie. Oh, Cédric se touche le trou du cul. Je suis ému aussi. Je me touche. Oh là, je suis ému, je suis obligé de me troucheter le trou du cul. Non, mais dans l'histoire, tu n'as pas l'air d'être un lourdeau, tu vois, déjà, c'est bien. Non, ça va, ouais. Tu as fait des trucs plutôt féchus. Non, mais c'est bien, la lettre, les fleurs, tout ça, oui, laisse un peu de temps passer. Alors, qu'est-ce que vous feriez ? Tu voulais demander quoi aux auditeurs de The Sky, l'équipe est là aussi ? Vas-y. Ben voilà, savoir si, bien sûr, si j'arrête tout, je fais comme si, je ne sais pas, j'ai du mal vraiment à trouver les mots. On compte sur vous. Et les filles, vous nous donnez votre avis. On a besoin de vous parce que là, c'est typiquement de la psychologie féminine. Vous nous dites les filles, les gars, vous nous dites aussi qu'est-ce que vous feriez à la place de Julien ? Moi, je l'arrêterai de lui envoyer quelques petits messages pendant quelques jours. Comme ça, ça va la faire réagir. C'est ce que pense Théo sur l'appli Skyrock. Bon, pourquoi pas, moi aussi. Ben oui, de toute façon, elle sait tout. Tu lui as envoyé une lettre bien complète et tout, tu vois, donc c'est à elle maintenant de réfléchir. Oui, et puis tu peux lui dire j'ai pas envie d'être relou. Tu vois, par exemple, comme si elle te dit ouais, pourquoi tu m'as pas écrit ? Ben là, déjà, c'est bon signe. Si elle t'envoie un petit message en disant pourquoi tu m'as pas écrit, c'est plutôt bon signe. Ouais, mais en même temps, elle sait qu'elle t'a sous le coude. Et là, tu peux dire ouais, j'ai pas envie d'être relou, je veux pas te casser les couilles, j'ai juste envie de retenter le coup. C'est vrai que j'ai été un peu froid. Si elle m'envoyait un message comme ça, je saisirais l'occasion proprement pour lui. Explique-lui. En toute sincérité, c'est ce que je pense et je lui dirais non, je suis pas un forceur, je suis pas un psychopathe, je suis pas là pour te faire du mal. Moi, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Et voilà, je pense qu'avec moi, c'est... En vrai, ça s'est terminé. Le fin fond de l'histoire, au final, ça s'est terminé pour des choses de gamins, en fait. C'est ça qui fait mal au cœur. C'est un petit peu incroyable. Quand ça se termine pour une connerie, en plus, c'est toujours un peu plus difficile à supporter. Donc, on lance l'appel, on compte sur vous. Et je sais qu'on peut compter sur vous. Allez-y. Appelez-nous à Skyrock au 01 53 40 30 20 et puis vos messages, bien sûr, avec votre rapide. Et tous les moyens pour nous joindre. Le hashtag Radio Libre de Diffoule. Le morning, c'est demain matin avec 10 000 euros à gagner, je vous le rappelle. Et bien, tu bouges pas, Juju, t'as 5 minutes, tu commences avec nous. Ouais, pas de soucis, merci les gars. Vas-y, bosse, et puis nous, on te reprend et on reprend des réactions. Je suis sûr qu'on en aura plein des réactions dans un instant. Et attention, justement, en parlant de belles soirées et faire en sorte que ça se passe mieux si ça va pas, c'est l'heure de nous occuper du problème du mois. Et j'ai les résultats de vos votes, les votes pour le problème du mois. Prépare-toi pour ta lecture, Romano. Non, docteur. Ah, pardon, docteur Romano. C'est sûr. Eh oui, c'est vrai quand même. Alors, 4%. C'est incroyable qu'il faut que je le répète sans cesse. Eh oui, il est docteur, bien sûr. Eh oui. Non, mais bon, je suis validé par le corps médical. Il est validé comme la série, pareil, même chose. Ouais, non, mais exactement. Sauf que les ordophonistes. La nouvelle saison de validé, elle sort en mi-juin, logiquement. Si tout se passe bien, c'est mi-juin sur le canal. Alors, le problème du mois, 4% des voix pour Fabia avec son mec qui adore se faire mordre. Ça arrive cinquième, c'est pas le problème du mois que vous avez choisi. 14% des voix, la place numéro 4 pour Laurent avec sa meuf pas très féminine. Vous savez, celle qui pète, qui rote, magnifique. Oh là, trop bonne. Eh oui, Cédric, c'est vrai qu'il aime bien les meufs comme ça, un peu masculines. Non, si, les meufs qui te mettent à l'amende. Mettez-moi à l'attreux. Je veux dire que si. Tu connais pas mes goûts, alors ? Bien sûr que si. On connaît pas tes goûts, on a vu des meufs. Rien à voir. Mario qui avait une moustache, comme Mario dans le jeu. La même. Après, elle s'est fait enlever sa moustache, elle s'est fait appelée Maria. Ah, c'est ça. On connaît pas tes goûts, mais on connaît le dégoût. Eh ! À la place numéro 3, 19% des voix pour Léa avec le mec qui hurle quand il fait l'amour et qui fait des sous-titres, il arrête pas de parler, il lui commentait ce que je fais. Ouais, là, je te mets ma bite dans le cul. Ah, c'est ça. Voilà, là, je fais des allers-retours. Ah, tu me sens, je fais des allers-retours. 19% des voix pour lui. Et attention, c'est très sévère. C'est soit Gilbert, soit Cheyenne. Eh ben, Gilbert, il a 25% des voix, il arrive, deuxième Gilbert qui se met plein de trucs dans le cul pendant que sa femme regarde la télé parce qu'il se fait chier. 25% des voix et celui que vous avez choisi, j'ai dit, c'est serré, pas tant que ça, 38% des voix pour Cheyenne, la maman qui entend sa fille baiser à côté d'elle. Eh bien, c'est d'elle dont on va s'occuper tout de suite. C'est l'heure de la lecture du problème du mois, docteur. Allez docteur. Oui, bonsoir, c'est le docteur. Docteur, docteur. Oui, fermez-la. C'est Doc Edifoul le jeudi soir Romano, t'as vu. Doc Romano, Edifoul avec tout de suite l'ensemble de l'équipe qui peut réagir, vous tous qui pouvez réagir aussi et notre problème du mois. Alors, Cheyenne. Oui, Cheyenne, donc il y a la 58 temps. Elle est de Saint-Denis, elle est de... Il faudrait arrêter de m'arrêter parce qu'à un moment donné, on va pas m'arrêter. Ça, c'est insupportable quand vous allez chez le docteur. Vous l'ouvrez, votre grande gueule ? Voilà, c'est pareil. Donc là, il faut laisser le docteur parler. Oui. C'est sinon, déjà que j'y arrive fort, déjà. Cheyenne a 58 ans, elle est de Saint-Denis, elle a écrit au forum aux féminins. Bonjour à tous. Bonjour, Cheyenne. Moi, c'est Cheyenne. Je suis la mère d'une fille de 21 ans dont je tairai le prénom car je ne préfère pas être repéré trop sur le forum et sur les réseaux. Mais j'ai un grave problème avec elle car, il n'y a pas d'autre mot, elle est folle du cul. Tu imagines, t'as une fille et tu dis toi-même, t'es la mère ou le père, ma fille est folle du cul. C'est chelou. Désolé d'être aussi trivial, mais il n'y a pas d'autre mot. Voilà, trivial poursuite. Voilà, c'est ça. Voilà, j'adore. Il faut jouer avec le camembert. Et après, on fera un monopoli. C'est bien. Désolé d'être aussi trivial, mais je vais vous expliquer la situation et vous allez vite comprendre. J'habite à un appartement à Saint-Denis et ma fille vit avec moi. Le problème, c'est que régulièrement, elle accueille son copain, en particulier souvent le vendredi soir et le samedi soir et sa chambre, le mur de sa chambre donne sur le mur de mon salon. Moi, souvent le vendredi soir et le samedi soir, je regarde tranquillement la télé et j'entends des bruits provenant de la chambre de ma fille. En effet, sans aucun scrupule, elle s'envoie en l'air avec son mec. Le lit tape contre le mur qui fait également bouger mon canapé sur lequel je suis assise. Le canapé, ça fait bouger le canapé. Tu imagines ça ? Le mur, ça doit être une petite cloison. Il y a des vibrations. J'ai même été obligé de déplacer un peu le canapé pour ne pas bouger toute la soirée à chaque va-et-vient de son mec. Ça faisait des vibrations. Elle sentait les coups. C'est comme si le mec qui baissait sa fille et que la mère ressentait à chaque fois que... En gros, c'est ça. C'est horrible. Honnêtement, ma fille se fait démonter. Ah là. Ça, c'est clair. C'est triste à dire, mais pourtant, c'est la triste réalité. Je sens bien qu'il se retient de gémir, mais des fois, tellement il y va fort, étant donné que le mur vibre, même en ayant déplacé le canapé, je vois le mur vibrer un petit peu. Ah ouais, il faut aller le voir les yeux. Non mais un jour ou l'autre, non mais s'il y a un cadre au mur, tu sais le cadre, il tombe sur la tête de la mère. Je pense qu'un jour ou l'autre, ça va mal se passer. Franchement, je monte le son de la télé de plus en plus fort pour ne pas entendre ce qui se passe dans la pièce d'à côté, mais c'est insupportable. Souvent, je sens bien que sur la fin, elle n'arrive plus à se retenir et j'entends des gémissements de ma fille en train de se faire prendre par son copain. des bruits d'horreur, je mets les mains sur mes oreilles. Du coup, je loupe une partie de mon programme télé préféré. Ah oui, ça c'est bon. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est ça qui la dérange de louper le programme. Je n'arrive pas à suivre. C'est ça. Le problème, c'est que la semaine, c'est également pareil, mais dans un autre genre. En effet, j'avais bien remarqué la semaine que j'entendais des petits bruits comme des vibrations. Je croyais qu'elle recevait des SMS sur son téléphone qu'elle avait mis en mode vibreur. Mais ça m'apparaissait bizarre car les vibrations étaient plus fortes que celles d'un téléphone. Ni une, ni deux le lendemain matin, j'ai décidé d'aller faire un petit contrôle dans sa chambre et la vision d'horreur sous le lit, une boîte remplie de sextoys vibrants en tout genre et j'ai tout de suite fait le rapprochement avec les vibrations. En fait, ma fille se gode tous les soirs et se... C'est un petit célèbre. J'imagine ceux et celles qui ont une fille qui se disent dans ce genre. En fait, le truc, ça ne s'arrête jamais. Horreur sur... Et tous les soirs, elle se met à vibre ma soeur dans le vingeur ou dans l'anus. Je ne sais pas trop et je ne veux pas en savoir plus. C'est déjà beaucoup pour moi. C'est vrai. Deux, trois fois, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais dans ta chambre ? C'est quoi toutes ces vibrations ? Évidemment, sur le moment, elle s'arrête et se rebelote dès le lendemain. Et ensuite, vendredi soir, samedi soir, il y a son copain qui vient et Léa, j'ai le droit au film X dans la chambre d'à côté. Et là, c'est pam, 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 pam. Je ne sais pas quoi faire. Soit péter un plomb, rentrer dans la chambre quand elle est avec son mec et leur dire d'arrêter le baiser comme des cochons comme ça. Et également, lui parler en face à face en lui disant que je l'entends se goder et que c'est très désobligeant pour une mère d'entendre sa fille se mettre à vivre. C'est désobligeant, oui. Mais plutôt, oui. Je ne sais pas trop comment réagir. Je sais qu'à un moment ou à un autre, je vais perdre mes nerfs. Je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Soit je rentre direct dans l'art et je sais que ça va mal se passer et qu'on risque de se braquer toutes les deux. Mais franchement, j'en ai plus qu'assez de supporter les parties de jambes en l'air de ma fille et ses séances de masturbation la semaine. C'en est trop pour moi. Je vous en supplie, aidez-moi. Et donc là ? Petite précision, j'ai le voisin de palier qui m'a demandé de faire moins de bruit lors de mes ébats sexuels. Je suis devenu toute rouge. Je n'ai pas osé dire que c'était ma fille. Je ne sais plus où me mettre à chaque fois que je le croise. Auriez-vous une idée à me proposer SVP ? Merci de votre aide. Pauvre Cheyenne, elle n'en peut plus. Pauvre Cheyenne. Moi, franchement, au bout d'un moment, je le dis, moi. Comment vous réagiriez ? Vite, vos réactions. Je tape dans le mur. Cédric démonte le mur, lui. Oh là, je casse le mur. Bam, bam, bam. Comme ça. Là, je fais un trou dans le mur pour regarder. Ce que lui dire en face-à-face, c'est un peu délicat. Tu mets un coup dans le mur, elle va capter. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu arrêtes ton bordel, ça me dérange. Non, mais ouais. Tu casses pas, Cédric. Non, mais Cédric, c'est délicat, mais la meuf, elle n'a aucun respect. Elle s'est déglingue. Il y a beaucoup de messages qui parlent de respect. Elle s'est déglingue à toute patate dans la chambre d'à côté. Tu m'étonnes. Floriane, elle n'a pas de respect. Et elle est chez moi. Je lui dis, vas-y, arrête de te faire niquer comme ça. C'est pour une hardeuse. Une hardeuse. Voilà. Manque d'exprès pour Omar également. Salut Omar. Il y a Céd qui nous dit, j'ai une solution, il faut qu'elle mette des écouteurs, mort de rire. Pour les vibrations, comment tu fais ? Bah ouais. Déjà, elle a déplacé le canapé, il y a encore le mur qui vibre. Vos parents vous ont déjà chopé en train de baiser, vous pouvez réagir. Tu veux quoi comme réaction vous êtes parents, vous avez déjà entendu vos enfants baiser, comment vous avez réagi ? Est-ce que vous en avez parlé avec eux ? Est-ce que vous avez pété un plomb ? Ou alors, j'ai pété le mur. Ou vos parents vous ont entendu baiser, comment ça s'est passé dans la famille ? Ou alors, vous avez entendu vos parents baiser également, comment vous avez réagi ? Est-ce que vous en avez parlé au petit déjeuner le lendemain matin ? Oui. Ou au repas, le repas d'après. Comment ça s'est passé ? Vous nous racontez, vous nous dites et on en reparle tout de suite. On aura la réponse du problème du mois tout à l'heure aussi et on retrouve dans un instant quelqu'un qui va aider Juju. Juju, on a du monde pour toi, on a demandé la participation des filles, il y a eu plein de messages pour toi et c'est Magnolia qui arrive avec nous. Magnolia en direct de Rouen. Eh bien, vous ne bougez pas, vous débarquez ici sur Skyrock et on écoute 1, 2, 3, c'est Amel, Amel qui viendra, Amel Bent, qui viendra bientôt dans le morning et Attique qui est venue plein de fois déjà dans le morning. On les écoute tous les deux et 1, 2, 3, et le problème du mois sur Skyrock. Et 10 000 euros à gagner demain matin dans le morning, ne l'oubliez pas, il y a plein de chiffres, 1, 2, 3, 10 000 euros à gagner et notre problème du mois à gérer, le problème du mois avec les réactions qui arrivent, plein, plein, plein de réactions qui arrivent, mais plein, plein, plein. On aura dans un instant en direct avec nous Kevin du 737, Théo de Lyon, Laurent de Paris, ils veulent tous réagir pour le problème du mois de Cheyenne, Cheyenne, la pauvre maman Cheyenne qui entend sa fille en train de se faire... Elle entend et puis elle vibre. Elle ressent les vibrations du mur. À chaque va-et-vient, elle sent. Et puis elle entend sa fille se goder aussi parce que sa fille était une fan de vibromasseurs. Et donc c'est fait... C'est la totale. En fait, la vie de la mère, c'est un supplice. C'est horrible. Comment vous réagiriez ? Il y a eu plein de messages, on va les mater là dans un instant en plus des témoignages dont je vous parlais et on va aider Juju qui est au téléphone avec nous. Juju, on a des messages pour toi, on a même des témoignages pour toi avec Magnolia qui est avec nous en direct de Rouen. Salut Magnolia ! Salut lesquilles ! Salut à toi ! Parle bien au téléphone Magnolia, qu'on t'entende bien et également Marouane. Ce n'est pas notre Marouane de Marseille, c'est Marouane de Bretagne. Ah oui, il y en a d'autres. De Lorient. Salut Marouane ! Marouane 22 ans. Oui, salut ! Bonjour Marouane ! Salut ! Salut Marouane ! Alors... Salut Marouane ! Ouais, ça va l'équipe ? Eh oui, nous on va bien et Juju, on aimerait bien qu'il aille mieux parce que Juju, on sent qu'il est amoureux. Ah ouais ! Il n'est pas très démonstratif et elle t'a reproché ça, elle t'a reproché ça, ta meuf et c'est difficile de la faire revenir sur sa décision de vous séparer. Ouais ! Marouane, tu voulais donner un peu d'espoir à Juju, toi, ce soir ? Exactement, exactement, parce que j'ai vécu ça avant. Alors t'as vécu quoi ? Raconte-nous un peu, c'est un peu l'histoire de Julien, t'as vécu à peu près la même chose ? Ouais, un peu la même chose, ouais, voilà, exactement, en fait, j'avais peur de l'amour. Ouais. Donc du coup, plus je voyais que je m'attachais, plus j'étais froid et distant. Mais moi je suis comme vous, moi j'ai... Ouais, c'est pas comme ça en fait. Parfois tu sens que tu vas tomber amoureux, tu te dis, je vais tomber amoureux. T'as peur ? C'est dommage. Je vais dépendre de quelqu'un. C'est dommage. Alors que je suis très bien quand je suis tout seul. Oui, mais tu te prives de plein d'amour quand t'es comme ça. Tout à fait. Il ne faut pas peur d'avoir... Non. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Merci Romain. Merci Romain. Non mais de rien. Il ne faut pas avoir peur d'aimer. Voilà. Ouais. Malheureusement, après au final, quand c'est parti, après t'as pu se déduire pour pleurer, c'est là que tu te rends compte de ce que t'as perdu. Ça, c'est la nature humaine. Bah écoute bien Juju. Écoute bien Juju. Il y a Marouane qui a peut-être une petite lueur d'espoir c'est peut-être utile justement. à ta portée là. Donc ouais, Juju, moi ce que j'avais à te dire, c'est en gros, si t'as toujours contact avec elle, il y a toujours un espoir. Dans le sens où si jamais elle ne voulait plus de toi, elle aurait coupé court direct à n'importe quelle discussion. C'est aussi ouais. Bah oui. Et je pense que ce qu'il faut que tu fasses, c'est bien les paroles mais les actes, je pense que c'est mieux et tu devrais lui prouver les choses par les actes et non pas que par les paroles. Donc les messages, c'est bien mais à toi aussi de se créer des situations. Il a offert des frères, il a fait des choses quand même. Ouais, une belle lettre. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Les femmes par fierté des fois, elles préfèrent faire galérer les gens. Mais c'est pas forcément la fierté, tu sais, elle est peut-être juste... C'est juste parce qu'elles sont casse-couilles, tu sais. Mais non, elle a raison Marie, c'est pas que la fierté, bien sûr. Mais non, c'est pas ça, elle a peut-être souffert et elle se dit, ouais, il va pas changer et tout ça et puis là, ça fait qu'un mois, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est tout vrai. alors, mais il vaut mieux que ce soit frais dans le sens où ce qu'ils remettent en question au bout de trois mois, c'est peut-être trop tard aussi d'un côté. Ouais, c'est pas trop tard non plus, ouais. Donc là, je pense que c'est le bon timing pour que justement, tu puisses créer cette situation et reprendre réellement contact en face à face avec elle, quoi. Parce que là, Juju, il envoie un message ou deux messages par jour à peu près, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Il continue d'envoyer des messages ? Il écrit quoi sur les messages qu'il envoie ? Il prend rendez-vous ? Il devrait juste lui envoyer un message le matin pour lui dire, bah écoute, si elle travaille ou quoi, bah écoute, bon courage pour toi aujourd'hui, je pense fort à toi, mais pas plus. Mais pas plus. Et prendre rendez-vous, mais prendre rendez-vous pour faire quoi ? Bah par exemple, un truc tout bête vu qu'ils ont un chien en commun pour demander à voir le chien et dire en même temps, d'un côté, bah est-ce qu'on peut promener le chien ensemble, ça permettrait d'avoir une discussion. Et puis ça peut être rigolo parce qu'un chien, ça fait toujours des conneries, donc tu peux rigoler avec elle, ça peut détendre un peu la chienne. Ça se rassemble en plus. C'est-à-dire, en fait, pas la voir pour forcément avoir recommencé tout de suite avec elle, mais faire des trucs de la vie de tous les jours qui peuvent vous rapprocher et qu'elle puisse se dire... Et qu'elle voit que t'as un peu changé, tout ça, et qu'elle a envie de te voir un peu plus. Il y a plein de filles qui nous disent que c'est pas mort, ton histoire, Julien. Ouais, ouais, peut-être, mais je suis ouvert à tout, moi, il n'y a pas de soucis. Mais le problème, c'est là, comme je disais, j'arrive à... On parlait de la ligne, du palier tout à l'heure, et là, j'ai l'impression que j'arrive à un palier, je me sens un petit peu con, j'ai l'impression de devenir con, de faire n'importe quoi. Mais non, t'es amoureux, Julien, c'est l'amour, c'est comme ça, on est parfois... C'est vrai. J'ai pas envie de faire de la merde, dernièrement, comme je voyais qu'elle discutait un peu plus, j'en ai envoyé un peu plus, mais au final, là, le dernier message en date, c'est, non, je cherche pas à t'éviter, mais tu me mets trop la pression. Voilà, donc mets plus de pression, donc suis ce qu'elle te dit aussi, c'est vrai, mets-lui pas la pression. Il y a Charles Villeneuve qui dit, on relue des blagues MDR juste pour la faire sourire. Voilà, donc... Non, mais c'est vrai que c'est pas con, hein. Karim a un petit stock, d'ailleurs, de blagues bien pourris, donc il va te les envoyer, je juge. Après, si j'ai un autre conseil à donner, un dernier conseil à donner, c'est quand tu lui envoies un message, eh ben, ne réponds pas forcément à ce message aussi, il laisse un peu le temps. Ouais, et puis fais pas le mec trop, trop, trop amoureux, trop dépressif, parce que ça va pas l'exciter, ça. Non, mais c'est ça. Petit message que nous envoyait Florian du 45, salut à toi Flo. Et donc l'avis d'une fille... Ah oui, oui, si, si, moi j'arrive plus à parler. Ah mais toi, mais tu galères, c'est ça. C'est hallucinant, oui. Ah, mais j'ai un... Putain, c'est galère, c'est un supplice le truc. Assumptez-moi, je ne comprenais rien. C'est à cause de la fille qui se fait tambouriner derrière sa mère. Ouais, c'est ça, ça l'a troublé, ouais. Bordel, laisse tomber, j'arrive pas à aligner deux mots. Ah ouais, c'est ouf. Pire que tout, quoi. Je vous écoute, mais c'est bien, continuez. On continue. T'inquiète, on est parti, on s'arrête plus. Manuléa, donc d'avoir l'avis d'une fille, c'est important. Toi, t'es à Rouen et tu voulais réagir qu'il faut laisser passer le temps un petit peu. Ouais, c'est quoi laisser passer le temps un petit peu ? C'est quoi ? C'est deux, trois jours ? Ça veut dire de... Ouais, de ne pas larceler de messages. Par exemple, on revient un message une fois par semaine pour savoir, prendre des nouvelles. Tiens, est-ce que tu vas bien ? Etc. Ouais, ça c'est la question. Est-ce qu'on revoit un message... Est-ce qu'on continue d'envoyer... Enfin, pas nous, Juju. Alors, on galère à parler aussi un peu. C'est content. C'est content. C'est commentaire comme... Tu es pire que le coronavirus. Je vais trop t'aminer. Est-ce que, par exemple, demain, il envoie des messages ou il n'en envoie pas du tout ? Toi, t'arrêterais d'envoyer des messages. Moi, j'enverrai un message une fois par semaine pour savoir, prendre des nouvelles ou le week-end, juste le vendredi. Tiens, bon week-end. Est-ce que tu vas bien ? Ouais, que ce soit pas trop lourd, en fait. Donc, ce que tu peux faire, Juju, si on fait un petit bilan des messages... Pour ça, c'est revenu aussi pas mal dans les messages que vous nous avez envoyés. Si on fait un bilan des messages, de vos témoignages de toi, Magnolia, toi, Marwan, demain, on n'envoie pas de message. Tout le monde est d'accord ? Ouais, on l'envoie dans quelques jours. Donc, pas de message. Ben oui, elle va se demander en plus pourquoi. Donc, pas de message demain. Par contre, samedi, tu peux envoyer un message en lui disant, bon week-end. Parce que demain, elle va se poser plein de questions et puis de la faire attendre une semaine, par exemple, pour avoir un nouveau message. Non, c'est pas bien. Ça fait genre, ouais, je me retiens. Non, mais ou alors tu peux... Ça, je ne sais pas si on ne l'a pas dit parce que j'ai le cerveau complètement en vrac ce soir. Bienvenue au club, on va donc. Mais est-ce que... Un truc que tu pourrais faire, c'est que tu peux envoyer un message, mais pour demander des nouvelles du chien, mais pas d'elle. Comment il va, le chien ? C'est vrai ? Qu'est-ce qu'il s'en pense ? En fait, tu ne t'adresses pas à elle. Donc, elle va se dire, mec, il m'envoie un message. Donc, le message que tu envoies, c'est ouaf, 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 ouaf. Non, mais tu parais moins lourd, ouais. Non, mais tu demandes des nouvelles du chien, tu vois, sans lui demander quoi que ce soit à elle. Tu dis, ouais, le chien, il va bien. Je ne sais pas, si tu veux le récupérer une journée ou quoi, tu lui demandes, tu lui dis, ouais, le chien, je ne peux pas le récupérer. Ouais, genre, ouais. Et t'ayant écouté... Putain, j'aurais pu à parler, Putain, mais elle est tout, c'est pas possible. Bah alors. En ayant écouté... Allez, Marie, Marie, prends le relais, là. On n'est pas dans la merde, là. Bah, quoi, ça va ? Juju, en t'ayant écouté un peu ce soir, en t'étant... Voilà. Je t'ai écouté. En t'ayant. Donc, en m'ayant écouté, ok ? Voilà, c'est ça. Merci, Juju. Donc, en t'ayant écouté un petit peu ce soir, il faut que tu montres quand même que t'es heureux, que t'as la joie de vivre, et donc, il faut faire un petit peu d'humour. Je ne sais pas ce que tu pourrais faire comme humour avec le message du chien. Ouais, que tu donnes envie, en fait. Non, mais si, par exemple, tu démarres le petit message par Waf Waf, par exemple. Ouais, une connerie, ouais. Waf Waf, Waf, Grrr. Je bouge là, tu vois. Voilà, tu lui envoies le message comme ça, Waf Waf, Grrr. Et puis, je ne sais pas, une minute après, tu lui dis, comment il va ? Je ne sais pas comment il s'appelle, ton chien. Comment il va, le chien ? Et... Ok. Ouais, non, mais c'est pas bien. C'est pas bien. On commence à en décaler, ouais. Tu vois, comme ça, tu lui montres que ça va, toi. Et puis, tu donnes envie aussi. Tu donnes envie de passer... Non, mais ouais, de toute façon, il faut tout le temps donner envie. Si tu fais le mec dépressif, c'est pareil, d'ailleurs, dans les deux sens. C'est comme une meuf qui te contacte et la meuf, elle a l'air au bout du rouleau. Qu'est-ce que t'en penses, Manuela, de ça ? C'est-à-dire, le message avec Waf Waf, Grrr. Ça fait drôle de dire Waf Waf, comment vas-tu, mon ami, le chien ? Ou des choses comme ça. Voilà, un petit message comme ça, rigolo. Voilà. Ça peut être sympa. Donc, pas de message demain. Samedi matin, on t'a déjà préparé ton message. C'est Waf Waf, Grrr. Lui, en plus, entre les réponses des messages. Et pas répondre tout de suite, pas faire le mec trop haut au taquet. Après, pas te forcer à ne pas répondre tout de suite aussi, parce que soit aussi quand même ce que tu es, naturel. Ouais, mais enfin, réponds pas dans la seconde non plus. Ouais, mais c'est du temps entre les messages et pas répondre aussitôt, quoi. Ouais, c'est ça. Il s'est passé un quart d'heure, quoi. Par contre, ne le lis pas. Ne le lis pas, parce que si t'as écrit, lus dessus et qu'elle voit que t'attends... Ouais, on enlève le truc. T'enlève le petit truc. C'est clair. On a donné des bons conseils, là. Bah ouais. Mais Juju, tu sais, moi, je pense qu'il a raison. C'est Marouane qui disait ça. Si elle ne voulait plus du tout de parler, elle ne te parlerait plus. C'est vrai. Ouais, c'est clair. Elle te renvoyait chier. Et après, il faut lui laisser le temps de digérer l'histoire. Oui, voilà. Moi, je pense qu'elle est déçue. Elle a peut-être souffert un peu. Elle a peut-être un peu de fierté aussi. Ouais, il y a de ça. Elle se dit tout ça. Bon, bah voilà, Juju. Elle ne parle plus, quoi. J'espère que t'auras bien aidé, quand même. Ouais, bah c'est cool. Ouais, bah je vais laisser du temps. Je vais laisser passer du temps. Oui, bah le temps, c'est jusqu'à ce week-end. Demain, pas de message. Samedi matin, t'envoies un petit message. Ouais, mais vu le dernier message qu'il y a eu aujourd'hui, je sais pas, quand elle m'a dit quand elle m'a dit tu me mets un peu au téléphone, elle m'a dit tu me mets un peu la pression et tout, machin. Je lui ai dit bah tu veux passer à la maison on discute ? Elle me dit non, pas maintenant. Ah, justement. Voilà, donc je fais un peu de temps, je pense. Elle a besoin d'un peu. Cool Raoul, comme dirait Cédric. Ouais, voilà. Non, elle est repartie chez sa mère et puis, mais ça va avec eux. Ah, ça va ? Je m'entends, elle s'entend très bien avec sa mère et puis, je m'entends, j'avais pas de problème avec ses parents, moi. Je suis quelqu'un, enfin voilà, j'avais pas de problème du tout avec ses parents. T'as l'air tranquille, toi, oui. Loin de là, loin de là, quoi, c'est des gens très gentils et tout. Les parents, ils peuvent se dire ouais, il fait souffrir ma fille donc il se braque, tu vois. Non, ouais. Oui, après, c'est leur fille, évidemment. Si ça se trouve, ils l'ont vu rentrer en pleurant, évidemment que, bien sûr, quand c'est son enfant qu'on voit qu'a souffert, on n'a pas spécialement envie d'aller serrer le mec dans les bras. Elle n'a pas inventé des histoires sur toi, elle n'a pas dit ouais, il m'a insulté, il m'a trompé. C'est encore une bonne image auprès des parents. Non, non, elle est vraiment, elle ne parle pas de ça. C'est nos histoires. Comme elle dit, c'est nos histoires, je ne veux pas que les gens soient au courant, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Elle a vraiment la tête sur les épaules. Ne va pas te mettre des problèmes dans la tête, des problèmes qui n'existent pas. Non, mais bien sûr, il en est sûr. Il y a une truc tranquille. Bien sûr, tout va bien. Une histoire avec les parents, ça va, vous êtes grands tous les deux. Oui, c'est clair. Vous gérez l'histoire entre vous, il n'y a pas les parents qui rentrent dans le truc. En tout cas, merci Marouane pour le petit coup de main. C'est cool. Et puis toi, tu es retourné avec ta chérie, toi ? Là, puis maintenant, c'est terminé depuis un petit moment. D'accord, mais tu as réussi à retisser Léa avec elle. Oui, oui, oui. T'as terminé pour d'autres raisons. T'es à bon, Marouane. Et Manulea, merci des conseils aussi. Merci Manulea. Est-ce que je peux passer juste une dédicace de fait ? Vas-y, vas-y. Répétez. Alors, déjà pour tout le monde, sur Instagram, lafrippe-co. lafrippe-co. Voilà. Putain, j'ai cru que c'était une porte qui grince. Non, c'est des délits. Il faut lui mettre de l'huile. Il faut mettre de l'huile dans ton chien, Karim. C'est un nouveau concept qu'un pote a monté. C'est un nouveau concept qu'un pote a monté en Bretagne. C'est un site de vêtements de seconde main sur Internet. Eh ben, lafrippe.co. On va lui faire un tour. Eh ben, force à lui. Eh ben, tiens, on va lui envoyer un t-shirt Skyrock. En fait, il a inventé le Vinted breton. Bien joué. Exactement, Romano. Voilà. Bravo, Romano. Il est derrière, le poteau. Ah ben, écoute. Eh ben, tiens, on va vous envoyer de la fripe, nous aussi. Le t-shirt Skyrock à la maison pour toi, et puis les neufs, hein, ouais. Ouais. On va lui en vendre dessus, si vous voulez. Magnolia, pareil, on va le t-shirt Sky à la maison. Merci du coup de fil, Magnolia. Des gros bisous. Je voulais faire un petit message ? Tu peux faire tout ce que tu veux, Magnolia, vas-y. Voilà. Déjà, je voulais dire merci à tout, à l'équipe de Skyrock parce que vous êtes vraiment géniaux. Vous recevez du monde tout le temps. Vous conseillez beaucoup. C'est gentil, merci. Et un gros bisou à Marie. Ah, de gros bisous, Magnolia. Et beaucoup, beaucoup courage parce que t'es la seule fille avec Méliline, Méliline. Ah, c'est vrai. Il y en a deux, hein, quand même. Voilà. Mais beaucoup de courage à Marie. T'inquiète. Et une grosse pensée à Momo. Oui, grosse pensée à Momo. C'est gentil, Magnolia. Merci. Je vous écoute depuis j'ai 11 ans, j'ai 36 ans, donc c'est énorme. Ah, bah, t'es une vraie fidèle, comme on m'aime. Ah, on te kiffe. Des gros bisous, Magnolia. Et on t'envoie à Rouen ton t-shirt Skyrock. Bisous, Magnolia. Ciao. Bon, bisous. Salut à toi et Juju. Eh bien, tu nous donnes de très bonnes nouvelles, j'espère, dans pas longtemps. Ouais, bah, si vous voulez, ouais, pas de problème. Je vais laisser passer un peu de temps. Merci, Marie, c'est très gentil. Ça me touche. Je vais essayer de laisser un peu de temps, quand même. Je vais essayer de laisser passer pas deux semaines, peut-être attendre la semaine prochaine. Ouais, quelques jours. Bah, tiens, on attend des nouvelles. Bah, laissez respirer un peu. Bah, merci à vous, en tout cas, les gars. C'est super gentil. Ah, tu me t'es au Juju. Bisous, Juju. Bah, Juju. Salut, Julia. Salut à toi. Et puis, dédicace à toute l'équipe. Merci à vous, les gars. Merci. Eh bien, merci, Julien. Vous avez des soucis, nous, on est là. Bon courage. Vous n'hésitez pas. Ciao. Ciao, Juju. Gros bisous. Ciao. Le problème du mois, alors, on a énormément de témoignages, mais il est déjà minuit, mi-deux. Bah, on va aller prendre des témoignages, parce qu'on ne va pas laisser attendre pour rien. On a qui au téléphone avec nous ? On a Théo, en direct de Lyon. Salut, Théo. Salut, les filles. Salut, Théo. Salut, les filles. Salut, Théo. Salut, les filles. Lolo, en direct. Laurent, en direct de Paris. Salut, Laurent. Salut, l'équipe. Salut. Salut. Salut, les filles. Et Kevin, en direct du 57, en direct de Moselle. Salut, Kevin. Salut, la team. You. 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 A défi de tout à l'heure. Alors, on parle du problème du mois de Cheyenne, et on pourra en reparler aussi demain soir, parce qu'on sera là demain soir en direct. On fera la réponse du problème du mois demain soir, Romano. Donc, on fera une petite prolongation. Il n'y a problème. Est-ce que le docteur Romano est disponible demain soir ? Je suis disponible. Par contre, je vous annonce que je suis obligé de surfacturer. Ah, évidemment. Pas de problème, Skyrock a de l'argent. On offre 10 000 euros demain. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Vous êtes de plus en plus non bleu. Écoutez, Skyrock, on peut investir. C'est non bleu. Si vous êtes non bleu, c'est bien. Vous êtes non bleu. On peut investir. Allez. Et c'est lui qui saute ta gueule. Alors, qui c'est qui s'est fait cramer ? Exactement, oui. Et vous pouvez continuer de réagir en nous laissant vos messages. Qui c'est qui s'est fait cramer en baisant ? Et comment vous réagiriez si vous étiez la daronne qui entend sa fille baiser juste à côté ? Théo, donc t'as 24 ans, t'es lyonnais. Tu t'es déjà fait cramer, toi, Théo ? Non, non. Moi, j'ai cramé mes parents plein de fois. Ah, plein de fois ? Oh, putain. Ouh là ! Mais à quel âge ? La première fois que t'as cramé tes parents, t'avais quel âge, toi ? Oh, putain, c'est merde. J'avais 4 ans. Je me souviens encore. Mais tu comprenais rien, non ? Bah oui. Non, non, mais en fait, j'ai fait un truc de bâtard. Parce que le matin, j'allais souvent réveiller mes parents. Ouais. Et donc j'essaie de réveiller ma mère. Je vois qu'elle était en train de dormir et tout. Et je vois sur la table de chevet un emballage de capote. Ah. Je dis, bah, t'as 4 ans, tu comprends pas. Je dis, bon, ok. Un chewing-gum, tiens, je vais le manger. Ah, non, 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 non. C'est un chewing-gum fourré. C'est une ni un verrette. Ça existe, donc tu peux te laisser avoir. Au sperme ? Non, mais non, c'est pas les chewing-gums. Il y a les chewing-gums fourrés, tu sais, où il y a un truc dedans, une espèce de... Voilà, chewing-gum au sperme. C'est quoi la marque, Romano ? Non, mais il n'y a pas de chewing-gum. Bon, moi, de toute façon, j'arrive plus à parler, il me fait chier. D'ailleurs, la dernière fois que je suis arrivée là... C'est vrai qu'on j'ai un chewing-gum au sperme. Non, non, il y avait une capote qui traînait, qui était pleine manifestement. Ici ? Oui, non, en bas. Ah, tu fais peur. Au pied de l'immeuble. Et en fait, il y avait une famille avec un tout petit qui a chopé le truc, qui voulait se le foutre dans la bouche. Et la mère qui a hurlé, non, non, non. Et je regarde le truc, et effectivement, c'était une capote pleine. Dégueulasse. Non, mais tu sais, ça arrive souvent, ça c'est au bois de Boulogne. Parce qu'en fait, le bois de Boulogne... Tu vas promener ton chien au bois de Boulogne, le chien, viens, il y a un truc qui passe. Non, mais même les gosses, parce qu'en fait, le bois de Boulogne, bon, la nuit, c'est la nuit, tous les chats sont gris. Non, mais la nuit, on va dire que c'est un peu spécial. Au bois de Boulogne, la nuit, il y a des gros... Oh, ouais. Je crois que oui. Non, mais il y a des trucs... Bon, la nuit, il y a les travestis et compagnie. Oh, ouais, il y a des travestis. Oh, ouais. Il y a les prostituées et la journée, tu sais, c'est un parc... C'est un truc familial, quoi, normal. Il y a des familles qui vont piquer quand il fait beau, tout ça. Et des fois, vu que les gamins, ils vont jouer un peu à l'entrée du bois, tu vois, parce que la journée, ça risque rien. Et moi, j'y allais à une époque, tu sais, genre me posais avec des potes et souvent, on entendait... Non, pose ça ! Et en fait, parce que le gosse, il avait ramassé une capote, tu vois. Je ne sais pas ce que c'était... Ah, ouais, c'est dégueulasse. Le gosse, il cavalait, tu vois, il trouvait un truc. Les parents, ils sont là en train de hurler. C'est dégueulasse, la taronne, elle a hurlé, en fait. Donc, à 4 ans, Théo, tu ne te rendais pas compte que tes parents faisaient l'amour, en gros. Non, non, mais je savais ce que c'était. Après, une capote, un gros sous-merdeau. Voilà, quand tu es petit avec des potes, tu en parles, tout ça. Enfin, bref. Et du coup, je mène mon enquête et tout. Je vais dans la poubelle de la salle de bain. Et là, je vois une putain de capote, mais avec un truc blanc. Je ne savais pas. Entre-temps, ma mère, elle m'entend. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais avec ça, là ? Je dis, mais c'est quoi dedans ? Et ma mère, elle me fait... Non, non, mais j'ai mis du shampoing. J'ai fait des expériences, des coups. Ah oui, c'est le shampoing. C'est un shampoing. Bien vu, la daronne. Parce que moi, je n'aurais pas su quoi répondre. Bien vu, le shampoing. Le premier truc, il est arrivé. C'est là, tu te dis, je me lavais les cheveux avec. C'est un shampoing pour femmes. Non ! Et du coup, après, là, il y a deux, trois mois, je lui ai ressorti. Je lui ai dit, au fait, c'était vraiment du shampoing dans la capote. Et là, elle me regarde, elle explose de rire. Je lui ai dit, franchement, tu me dégoûtes. Bon, après, on n'est pas venu par l'opération du Saint-Esprit qu'on m'en dit en borgogne. On est venu... On est venu... On est venu, 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 on est venu. Eh bien, ça, oui. Forcément, il y a eu du kiki, à un moment donné. Ben oui. Et tu n'es jamais tombé sur ta mère et ton... Enfin, je ne sais pas si c'était ton père ou ton beau-père ou le mec de ta mère qui faisaient l'amour. Oh, si, si, je les ai entendus plein de fois. J'étais obligé de taper contre les murs. Ah oui, toi, tu tapais directement contre les murs. Ça peut être une solution pour le problème du mois de Cheyenne, ça. Ah oui, oui, oui. Mais après, ma mère, le lendemain, elle est pour m'embrasser. Je dis, maman, tu sens ma bite dégâne. Oh non ! Oh non, putain, c'est chaud. Mais tu disais ça à ta mère normale. Non, tu plaisantes. Au bout d'un moment, je disais... Ah non, tu l'as vraiment dit ? Oh non. Maman, tu pus le zob. Oh, moi aussi, je pus le zob. Ah non, c'est chaud. Ça a sa mère comme ça, elle cache. Ah, mais vous êtes ouverts, quoi, c'est cool. Ah bah ça, ils sont bien ouverts. Tu m'étonnes, ouais. J'ai freestyle, quoi. C'est au pet bar, le truc. Ah, maman, tu pus le foutre. Ah non. Attends, bouge pas, Théo. Il y a Kevin aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Kevin ? Kevin, 31 ans dans le 5-7, toi. Ouais. Ouais. Bah écoutez, en fait, moi, il y a genre 5-6 ans comme ça, je bossais dans une société, tu vois, où on faisait les débouchages des égaux, quoi. Et genre... On brille quoi ? Enfin, bref, il y a... Un jour, on reçoit un appel le dimanche et tout, genre d'astreinte. On va pour déboucher de maison et tout. Le gars nous dit, ouais, bah voilà, j'ai les toilettes bouchées et tout. On met les tuyaux et tout, on commence à déboucher. Et d'un coup, dans la conduite, il y a au moins 200 capotes qui sortent de je sais pas où. Il y avait des capotes partout, gros. Et là, le père, il tourne vers sa femme comme ça. Sa femme, elle dit, je sais pas, je comprends pas et tout. Il se tourne vers sa fille, sa fille, elle commence à tomber en larmes et tout. Ah, c'est la fille ? Ouais, ouais. Oh, putain, le bad ! En plus, elle avait pensé à les jeter et tout, elle avait fait les choses bien comme il faut, elle avait juste bouché les chiottes. Ah ouais, mais la fille, elle est tendue en larmes. Le parent, il a commencé à péter un câble. Mais t'es une pute et tout. Enfin, bref, c'est parti. Devant vous, tu as honte. Ouais, bah oui, mais clairement. Après, c'était le coup de grâce, parce que le vieux, j'ai dû lui dire que la facture, c'était 500 balles. Il a mis une tarte à sa fille. J'ai halluciné. C'est sympa. Vous avez vu, quand on va bosser et qu'on est en contact avec les gens, on découvre des trucs, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Pour la famille, c'était moyen rigolo. Pour la fille, pas rigolo du tout. Encore moins. Mais toi, avec les collègues, t'as dû rigoler, Lolo, toi. Ah ouais. En plus, le collègue avec qui j'étais, c'est un vrai charot, comme Cédric. Tout de suite, dès qu'on avait fini le taf. Ah, il les a mangés. Il les a pris la facture. Il a cherché le nom. Il a recherché la fille sur Facebook. Ah, il est dangereux, lui. Ah, il est pas mal, celui-ci. Et Lolo, attends, bouge pas, Kévin, parce qu'on a aussi Laurent avec un petit témoignage. Je vous dis, on fera la réponse demain soir et on aura d'autres témoignages parce qu'il y a plein de messages qui défilent. messages de ce soir pour que je vous les sorte demain. Cédric, tu t'en charges ? Ouais, pas de galère. Comme ça, vous n'avez pas gâché. Et puis, on en reparlera demain si vous êtes fait prendre en flag par quelqu'un. Vous pourrez réagir et on aura la réponse du problème du mois demain. Je pense que le docteur Romano n'est pas en état de nous lire la réponse du problème du mois ce soir. Non, je préfère m'abstenir. En même temps, je suis pas sûr que demain ça aille beaucoup mieux. Mais on espère. Vivement demain. C'est dommage vraiment que j'ai une galère. J'irais faire un tour chez... J'allais dire que je suis l'ophtalmo, pas du tout. Ouais, si, si. Non, je suis l'OERL. Non, je suis l'orthophoniste, Marie. L'orthophoniste. Et toi, Lolo, tu voulais nous dire quoi ? Tu voulais nous dire quoi par rapport à ça, Lolo ? Alors, moi, c'était... J'avais envoyé un message pour dire que je faisais partie de la team Bobby, que j'avais baisé de l'envie de mes parents. Ah, comme Romano. Ah ? Marie ? Ah, je sais pas si Marie... Ah, si, si, Marie l'a fait. Ouais, non, mais moi, c'était sur le dessus de l'île. Moi, j'étais pas dans les draps. Ah, c'est l'idée, mais... Ouais, non, pas dans les draps, pas dans les draps non plus. Non, mais moi non plus, pas dans les draps. Ah, je crois que c'était dans les draps, toi. Non, et voilà, comme je disais Romano, c'était mieux quoi, c'était un grand lit. Quand t'es ado, t'as souvent un petit lit, et c'était plus pratique, quoi. Bah oui. Et d'ailleurs, quand mes enfants étaient ados, je leur ai vite acheté un grand lit. Pour pas qu'ils baissent dans le mur. Ah, toi, t'es un bon papa, toi. Ah, t'es pas con. T'as tout compris, toi. C'est bien, le vécu t'a permis de... L'expérience t'a permis d'anticiper. C'est clair. Mais voilà, donc, se faire griller par les mots, c'est arrivé, c'est arrivé. A vous trouver griller par tes enfants, toi ? Ouais, ouais, petit, petit. Je sais pas, 5-6 ans, ils sont rentrés dans la chambre. Ouais, ils sont rentrés dans la chambre. Ouais, ils ont pas trop compris. Et le... Pas le pire, mais ce qu'il y a... Ce que j'ai rite la dernière fois, c'est... Ma femme, elle a... Bah, mon fils, il avait ramené sa copine, et on me dit, ouais, ils font du bruit quand même, un petit peu. Ah, tu vois, c'est... Et 20 ans, ils ont l'âge, quoi. Et euh... Elle me dit, ouais, c'est dimanche matin, elle lui dit doucement, « Essaye d'être plus discret, quand même, quand... » Elle le dit comme ça. Ouais, elle... Elle est plus... Non, elle vous dit tout rouge à elle, parce qu'il y a du... Ouais, toi, t'es pas trop discret avec papa non plus. Et là... C'est gentil, quoi. C'est mignon, c'est mignon, des petits moments d'intimité familiale, quoi. C'est pas comme... C'est un réaliste, quoi. Je pense qu'elle aurait dit, « Non, mais c'était mieux gentil. » Elle aurait pas dit ça méchamment, mais... Voilà. Mais c'est elle qui a été gênée, en fin de compte. Elle était plus gênée que toi. Que lui, ouais. Que lui, moi, je m'en foutais, moi. On t'a t'en fout, toi. Bon, très bien. On a tous fait, quoi. Donc, de belles histoires. Ah, ouais. De prises en flag. Et donc, demain, promis... Donc, soyez là demain, Kevin, Laurent, Théo. Ne loupez pas le rendez-vous dès 21h. On sera là demain. Et donc, demain, on aura la réponse du problème du mois. C'est qui l'internaute qui répond, Romano, cette semaine ? Alors, elle s'appelle Cochonne des îles. Ça a brûlé. Ça donne envie. Vivement demain soir, qu'on ait la réponse. Et puis, vos messages que vous nous envoyez, je vois Joe Iam qui dit, « Moi, je me fais griller par mes frères et mon père, qui m'attaient quand je baisais à travers une ville de l'appart. » Oh là 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 ! On va peut-être te rappeler, Joe Iam. Là, c'est un peu trop. Eh bien, ça continue demain soir, dès 21h. Merci, Laurent. Des bisous à toi et à la famille. Salut. Salut, Lolo. On t'envoie ton t-shirt Skyrock à la maison, à Paris. Kevin, on t'envoie ton t-shirt Sky dans le 5-7. Bisous, Kevin. Merci du témoignage. Et Théo, le lyonnais, pareil. Ouais, dis-moi. Eh, c'est cool. C'est la chaîne d'édicaces, c'est-à-dire ? Alors, oui. Alors, chacun votre tour. C'est bordel. D'abord, allez, Théo. Je voudrais faire une grosse dédicace à ma chérie qui est en train de m'écouter. Bisous, la chérie. Je suis en train de parler. Eh bien, bisous, la chérie de Théo qui passe sur Skyrock. Et une grosse dédicace à vous tous et une pensée à Momo. C'est gentil, merci. Merci. Merci, Théo. Je pense que c'est vrai. Bisous. Et Kevin, merci à toi aussi. T'as vu ton t-shirt Sky dans le 5-7. Tu voulais faire une dédicace ? Moi, je voulais trop passer une dédicace à Marouane, le marseillé. Il m'a trop excité avec son histoire. Ah oui, l'histoire de quand il y avait le... Le mec qui le regardait, le mari, là. Le mari qui rayonnait. J'ai entendu ça, je suis devenu fou. Mais il va y retourner. Donc, on aura la suite du programme avec Marouane. On embrasse Marouane. Medellin vous embrasse aussi. Bisous, le chien. Et puis, toute l'équipe revient demain soir, dès 21h en direct. Demain, pour bien démarrer le week-end ensemble. Et demain matin, loupez pas le morning. Le morning à 10 000 euros. On vous souhaite une bonne nuit. On vous laisse avec Priska. Bonne nuit. Restez bien sur Skyrock. Des bisous. Bonne nuit. Et à demain. Avec la suite du problème du mois. Ciao tout le monde. Ciao. Au programme dès 21h. Salut tout le monde, à demain. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada